le soulier du mort chapitre i une lugubre trouvaille il faisait ce jour-là un temps vraiment délicieux on était en mai et le soleil riait dans un ciel d'une pureté indicible et d'un de ses bleus comme on n'en voit que dans le midi un léger vent du nord ondulait doucement les avoines et les blés déjà haut et sur les muriers en chantant des femmes ramasser la feuille pour la donner en pâture au vorace vers à soi vers les quatre heures par un petit chemin caillouteux bordé de figuets de buissons et d'aubépines bastidons tout en dimanche quoi que l'on fût un jour de semaine rentrer joyeusement dans sa grange de la calamelle il venait d'enterrer son vieil ami garnoulin certes si endurci que l'on soit lorsqu'on vient d'accompagner un vieil ami à sa dernière demeure on a point coutume de faire montre d'une telle bonne humeur mais garnoulin n'avait pas été de son vivant un garçon comme tout le monde et ses obsèques comme de jus n'avaient pu se dérouler comme celles d'un chacun garnoulin était né il y avait une cinquantaine d'années de braves gens propriétaires terriens et vivant largement des revenus de leurs biens qu'il confiait aux bras d'honnêtes métayées or le malheur avait voulu que garnoulin vint au monde avec un pied beau ce qu'il avait éloigné de toutes les honorables carrières que ses parents eussent rêvé pour lui bah avait dit le père garnoulin il sera donc propriétaire comme nous l'avons tous été et garnoulin avait vécu de ces terres ainsi que tous les siens seulement garnoulin pour tout dire n'avait pas hérité de ses ascendants cette sagesse ce sens de l'économie ce besoin de vie sombre qui leur avait permis d'acquérir du bien au soleil en même temps que de pouvoir engraisser le petit pécule que l'on confiait aux notaires garnoulin avait décidé de conduire sa vie autrement que l'avaient mené ses parents qui s'étaient privés de tout pour accroître leur petite fortune garnoulin avait estimé que n'ayant qu'une existence le mieux était de la coulée le plus joyeusement possible se lever tard faire de bons repas passer ses journées au café à jouer à la manie ou au billard assister à toutes les soirées que venaient donner les chanteuses de la sous préfecture ne rentrait se coucher que lorsque cataflon le patron du café des platanes se décidait à mettre ses volets tel avait été en somme le curriculum vitae de ce brave garnoulin à partir du jour où sa famille l'ayant laissé seul au monde il avait pu vivre à sa guise et selon sa fantaisie il n'avait jamais voulu se marier merci pour avoir une femme qui m'empêche de me faire plaisir et des enfants pour qui il faut se priver afin de les établir et il vivait seul dans une petite maisonnette sur la grande route à 500 mètres au nord de roche plate et ma foi il avait vécu le plus heureusement du monde et puis un jour il avait attrapé en mauvais froid et comme s'il faut tout dire sa vie de bambole chez de beuverie n'avait pu qu'altérer sa constitution il était mort et alors qu'on ne le croyait atteint que d'un simple rhume un matin on l'avait trouvé roi des froids dans son lit or garnoulin avait toujours dit camarade ayant toujours vécu joyeusement et détestant les larmes et les désespoirs je ne veux pas entendre pleurer à mon enterrement heureusement je n'ai plus de famille pas un seul parent et comme mes amis pourraient se lamenter le jour où ils me mèneront en terre je veux au contraire que ma mort leur soit un sujet de se réjouir aussi toutes mes dispositions sont prises et il y a en réserve chez le notaire une somme à ses rondelettes pour que après mes obsèques mes bons amis dont j'ai dressé la liste puissent s'offrir un bon repas à l'hôtel repas dont j'ai moi-même soigné le menu c'est le verre en main que je veux que l'on célèbre ma disparition de ce bas monde et si au dessert chacun chante la sienne je suis sûr que mes manes en très saïrondaise et ce n'avait pas été là paroles en l'air quand garnoulin fut mort et bien mort comme il avait indiqué dans ses dernières volontés le notaire commanda le déjeuner à l'hôtel de la colonne et convia les personnes dont il possédait les noms et voilà pourquoi ce joli jour de mai vers les 4 heures Bastidon regagnait sa grange tout joyeux car il avait été des convives posthumes de garnoulins lequel était son conscrit et de tout temps le plus intime de ses amis le déjeuner avait été parfait le menu soigné les vins délectables et ma foi au café chacun avait chanté la sienne jamais obsèque n'avait été célébré aussi gaiement Bastidon habitait comme nous l'avons dit la calamelle c'était à 3 bons kilomètres de Roche-Plate pas loin du Rhône dans ce quartier que l'on appelle les îles une grosse et forte grange dont il était le métayé il vivait là avec sa femme la guite sa fille la toinette et deux vallées plus un petit bergerot comme on le voit c'était une assez belle exploitation la grange était ancienne elle était flanquée de 4 tours rondes et découronnées à ses 4 angles et une belle allée de gros platanes partant de la route conduisait à un immense portail par où l'on accédait dans la cour au fond la maison d'habitation à droite et à gauche les fenières, écuries, remises et caves or comme Bassidon venait de quitter la route pour s'engager dans son allée de platanes il aperçut, non loin de là ces 3 chiens qui se disputaient se battaient cherchant à s'arracher un objet assez volumineux dont il ne pouvait distinguer la nature « Qu'est-ce qu'elles ont encore volé ces sales bêtes ? » grommela Bassidon et tout en approchant il siffla les chiens qui, lâchant la proie qu'ils se disputaient arrivèrent vers lui en aboyant joyeusement alors Bassidon reconnut l'objet qui avait causé la chamaillerie des 3 bêtes « Tiens, c'est un soulier ! » et tout à coup « Coquin de sort ! » mais c'est le soulier de Garnoulin puis s'étant penché il se releva pas le soudain comme un linge et obligé de se retenir au tronc d'un platane pour ne pas défaillir dans ce soulier il y avait un pied Bassidon passa la main sur son front où la sueur commençait à perler et il songea « Je ne suis pourtant pas sou bien que j'ai bu aujourd'hui plus que de coutume et je n'y vois pas trouble c'est bien là le soulier de ce pauvre Garnoulin et son pied dedans et pourtant nous venons de l'enterrer ce pauvre Garnoulin qu'est-ce que cela veut dire ? » il pensa encore secouant la tête « J'ai dû me tromper » et surmontant sa répugnance bien naturelle en somme il se baissa et ramassa le soulier il n'y avait pas d'erreur c'était bien le soulier de Garnoulin une chaussure que Rousset le cordonnier lui fabriquait spécialement pour son pied beau et d'après un modèle que Garnoulin avait fait faire une fois pour toutes par un orthopédiste de Lyon ah ! il reconnaissait bien car c'était un soulier bien particulier et dans ce soulier le pied était resté coupé à la hauteur de la cheville et laissant voir un bout de chaussette de ces chaussettes de coton rougeâtre que Garnoulin affectionnait et que la vieille Maratoune tricotait exprès pour lui et Bastidon examinant ce soulier murmurait « Celle-là par exemple ! Celle-là ! » il était bien évident que cela dépassait sa compréhension enfin il se dirigea vers son logis en passant déposa le soulier dans une caisse de la remise puis rentra dans sa cuisine en le voyant la guide qui épluchait des légumes pour le souper s'arrêta le couteau en l'air disant « Qu'est-ce que tu as ? Tu es tout pâle serais-tu malade ? » « Ah ! il m'en arrive une ! » répondit simplement Bastidon en tombant sur une chaise « Quoi donc ? Je viens de faire une découverte extravagante explique-toi ! » « Eh bien en arrivant j'ai vu les chiens qui se battaient je me suis approché et c'était le soulier de Garnoulin que les bêtes se disputaient le soulier de Garnoulin avec son pied dedans la guide regarda son mari et hochant la tête « Tu es fou ou saoul ? » « Je t'assure ! » « Comment veux-tu avoir trouvé ici le pied de Garnoulin de Garnoulin que tu viens d'enterrer ? » Bastidon haussa les épaules « Je ne comprends pas mais je l'ai vu allons donc ! » Alors il se leva « Viens voir toi-même je l'ai jeté dans une caisse de la remise ! » La guide se leva et se dirigea vers la remise Bastidon la suivait Riquel le petit berger qui venait de rentrer et Ferdinand qui venait de faire manger les vaches se joignirent à eux « Où ? » demanda la guide quand ils furent dans la remise « Là ! » répondit Bastidon en montrant une caisse La guide se pencha regarda puis se releva toute tremblante « C'est vrai ! » dit-elle « On dirait le soulier de Garnoulin » « Mais Riquel le petit berger s'était penché à son tour et il retira de la caisse le lugubre débris Ferdinand le lui prit des mains Parbleu c'est bien son soulier et son pied qui est encore dedans Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Pourtant maître vous venez de l'enterrer Bastidon se tue il était complètement abasourdi Alors sa femme Bastidon il faut aller prévenir les gendarmes tout cela n'est pas clair Ferdinand attelle vite le tape-cul et tu accompagneras le maître Dix minutes après pointe encore au revenu de son émoi Bastidon et Ferdinand roulaient vers Rocheplate Chapitre 2 Le brigadier y perd son latin Le brigadier Bartassa en manche de chemise ses bretelles remontant son pantalon d'ordonnance jusque sous ses aisselles était tout occupé à repiquer ses salades dans le petit jardin de la gendarmerie En entendant une voiture s'arrêtait devant la porte il se releva et reconnaissant Bastidon il s'approcha la figure toute hilare et dit Ma foi vous me paraissez assez d'aplomb après un déjeuner comme celui que vous venez de faire et où l'on a dû vider force bouteille Ah brigadier répondit Bastidon il s'agit bien de se déjeuner à cette heure Alors le gendarme remarqua la figure du brave granger et cessant de rire Que vous arrive-t-il Bastidon ? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette Je ne suppose pas que ce soit la mort de votre ami Garnoulin qui vous mette dans cet état Justement il s'agit de lui Et là sur le pas de la porte de la gendarmerie Bastidon raconta par le menu la funèbre découverte qu'il venait de faire À mesure qu'il parlait le visage de Bartassa s'illuminait d'une douce joie et quand il eut terminé son histoire se tapant les deux cuisses tordus par un rire énorme le brigadier s'écria Bastidon mon ami il faut soigner cela Allons je vois que je ne m'étais pas trompé et que les crues étaient fameux à ce déjeuner des funérailles Vous avez trop siroté de tavel mon ami Aussi allez vous coucher et ne dérangez pas la gendarmerie avec vos ridicules histoires Et pour bien montrer à Bastidon qu'il ne lui en voulait pas et que somme toute il excusait de ne pas avoir les idées plus nettes après un pareil banquet il lui envoya une solide tape sur l'épaule Mais Bastidon secoua la tête Brigadier je vous assure que je ne suis pas saoul D'ailleurs si je l'avais été la vue du soulier de ce pauvre garnoulin était bien capable de me remettre les esprits d'aplomb C'est bien sa chaussure que j'ai arrachée à mes chiens et le pied est encore dedans Ma femme l'a vue le petit bergerot l'a vue et tenez demandez à Ferdinand Ferdinand s'approcha et grave Brigadier il n'y a pas d'erreur je l'ai vu aussi Diable fit Barthassa il songea une seconde puis tout de même ce serait fantasmagorique si quelqu'un avait coupé ce pied cela se saurait c'était en somme un pied pas ordinaire et il serait bien possible que quelques médecins mais dans ce cas ce médecin l'aurait gardé et il ne l'aurait pas laissé traîner dans les environs de votre grange je vous dis Brigadier c'est extraordinaire ce ne doit pas être son pied je vous assure que j'ai reconnu son soulier qui n'était pas le soulier de tout le monde il n'y avait pas que gargoulin dans le monde à être pied beau sûr mais tout de même écoutez nous allons voir et se penchant dans l'intérieur de la gendarmerie il cria Pichard préparez la moto puis se tournant vers Bastidon retournez chez vous dans un quart d'heure nous vous aurons rejoint secouant la tête Bastidon remonta dans son tape-cul et en effet à peine avait-il gagné l'allée des Platanes que sur leur moto les gendarmes arrivaient voyons ça fit Barthassa Bastidon avec une grimace de dégoût tira de la caisse où il avait jeté le funeste débris le brigadier le prit et l'examina longuement sans rien dire puis sûrement on dirait la chaussure de Garnoulin mais il est impossible que ce soit-elle comme je vous l'ai dit il n'y a pas que lui de pied beau ce soulier est celui d'un noyer d'ailleurs remarquez que l'on voit bien qu'il a séjourné dans l'eau c'est un cadavre qui s'est échoué sur les bords du Rhône dans quelques ramières et que vos chiens ont retrouvé demain nous ferons les recherches nécessaires et vous verrez que l'on découvrira ce noyer à qui il manquera le pied car je le répète il est impossible vous entendez impossible que ce soit le pied de Garnoulin qui est mort avant-hier que l'on a veillé pieusement que personne n'a quitté et que l'on a enterré ce matin et ayant dit le brigadier Bartassa allait rejeter la chaussure dans la caisse quand le gendarme picha son emparant en disant pardon vous permettez que je jette un coup d'oeil alors il délassa cette chaussure en retourna la tige examina soigneusement l'intérieur puis avec un petit sourire il dit c'est pourtant bien la chaussure de Garnoulin regardez brigadier le nom de Rousset y est imprimé au fer chaud et il montra parfaitement visible ces mots gravés à l'intérieur de la chaussure Rousset cordonnière roche plate je sais car je me serre chez lui reprit Pichard que Rousset signe ainsi toutes ses chaussures Garnoulin était son client et comme vous le savez il ne chaussait que lui comme pied beau donc il n'y a pas d'erreur possible cette chaussure est bien celle de Garnoulin le brigadier Bartassa eut un petit mouvement d'impatience en se voyant ainsi contredit par son subalterne pourtant le subalterne avait raison en l'occurrence et on ne pouvait plus douter devant le nom de Rousset que cette chaussure fut bien celle de Garnoulin d'ailleurs il le reconnut loyalement ça par exemple c'est plus fort que de jouer au bouchon avec des pins à cacheter sur le sable comment diable cette chaussure à moins que ce soit un vieux soulier que Garnoulin avait jeté il est tout neuf répliqua Pichard et le pied qui est dedans eh bien j'y perds mon latin il y eut un long silence pendant cette conversation la guide était arrivée ainsi que le bergerot et l'autre valet qui entourait les deux gendarmes comme eux ne comprenant rien à cette étrange découverte enfin le brigadier dit le mieux est de téléphoner au parquet de Montélimar ces messieurs verront ce qu'il y a à faire Pichard vous allez emporter cela à la gendarmerie et demain il fera jour Bassidon avait tendu au gendarme un bout de toile provenant d'un vieux sac d'engrais et ils allaient remonter tous les deux sur leur moto quand la guide dit vous n'allez pas partir sans boire un coup ma foi ce n'est pas de refus tout le monde entra dans la cuisine de la grange c'était une grande pièce meublée à l'ancienne avec sa cheminée monumentale abritant deux bancs de vieux chênes son pétrin sa panettière son estagné et dans un trou creusé dans le mur près de l'évier son ferrat de cuivre où trempait la casse de même métal au milieu une grande table à couvercle mobile avec ses deux bandes de bois polies par un long usage la guide avait sorti des verres d'un placard tandis que Bassidon était allé à la cave chercher une bouteille de vin cuit on trinqua mais chacun se taisait et il était évident que la même pensée hantait toutes ses cervelles enfin Bartassa proclama j'ai vu bien des choses extravagantes au cours de ma carrière déjà longue vu que j'approche de la retraite mais jamais pareil à cela et il ajouta au champ la tête ça m'en bouche un coin je suis comme vous reprit Bassidon quand j'ai fait cette trouvaille je ne pouvais en croire mes yeux et pourtant enfin comment le pied de ce pauvre garnoulin a-t-il pu venir jusqu'ici décidément conclut Pichat ce garnoulin était un drôle de type de son vivant il ne faisait rien comme tout le monde et il faut que mort il étonne encore les gens on lit quelquefois dans les journaux que à Paris ou à Lyon on découvre de ci de là des débris anatomiques qu'ils disent ce sont les carabins qui emportent de l'amphithéâtre des morceaux de cadavres et puis qui jettent au hasard pour faire une bonne blague mais ce ne peut être ici le cas on n'a pas fait l'autopsie de ce pauvre garnoulin et ce ne sont pas les médecins du pays qui auraient volé sa jambe pour l'étudier de plus près d'abord ils en auraient demandé la permission alors c'est pire que tout pour un mystère sans éteint en somme qui l'a veillé garnoulin c'est Jouselet le maçon et Taïol qui ont demandé à passer la nuit à ses côtés ils étaient de ses amis je sais bien fit Bartassa en mouchant la tête que si Jouselet est un garçon sérieux Taïol est un incorrigible farceur mais tout de même je l'interrogerai demain d'ailleurs fit Bastidon Taïol n'a pas quitté la maison mortuaire que ce matin pour s'en démoncher afin de suivre dignement les obsèques bah conclut Bartassa le parquet de Montélimar se débrouillera dans cette affaire je vais lui en téléphoner les détails dès ce soir même et se tournant vers Pichat en route mauvaise troupe et n'oubliez pas le soulier du mort et bien le merci pour ce vin cuit qui est excellent madame Bastidon si c'est vous qui l'avez fait tous mes compliments et ayant dit les gendarmes remontèrent sur leur moto et regagnèrent Roche-Plate chapitre 3 un coup de théâtre le bruit s'était vite répandu dans Roche-Plate de l'étrange trouvaille faite par Bastidon le grand jet de la calamelle on ne parlait que de cela dans tout le pays dès la première heure Rousset le cordonnier s'était rendu à la gendarmerie et avait formellement reconnu la chaussure orthopédique fabriquée par lui et il n'y a pas un mois je suis sûr qu'il ne les a pas mises trois fois de son côté la vieille Maratoune avait aussi reconnu la chaussette qu'elle avait elle-même tricotée pour Garnoulin il n'y en a pas deux de pareilles dans tout le pays ah ce pauvre Garnoulin il était si content de ses chaussettes cependant à neuf heures le parquet de Montélimar était arrivé en auto il y avait là M. Clément le juge d'instruction M. Beg le procureur de la République le greffier à qui s'était joint M. Villien le capitaine de gendarmerie M. Clément était un grand bonhomme long et maigre à barbe blanche évoquant assez ces vieilles figures de ligueur que l'on voit dans les tableaux il était près de sa retraite et pesté lorsque quelque événement le forçait à se déranger M. Beg était un jeune homme Montélimar était son premier poste on disait de lui que c'était une excellente raquette et il triomphait sur les cours de tennis mais la procédure l'ennuyait et il était évident qu'il n'attendait qu'un riche mariage pour jeter aux orties sa robe de procureur le greffier M. Chal était un vieux routier et le capitaine de gendarmerie un homme aimable ponctuel et d'une bonté proverbiale pour ses hommes Voyons fit M. Clément au brigadier Bartassa qu'est-ce que c'est que cette histoire baroque que vous nous avez téléphoné hier au soir étiez-vous bien dans tout votre bon sens le capitaine le capitaine le capitaine eut un mouvement d'impatience il n'aimait pas que l'on bousculât ses gendarmes mais il se tut et le brigadier expliqua M. le juge d'instruction je vous ai dit ce que je savais et n'ayant pu conclure moi-même j'ai pensé que le parquet serait plus heureux que moi d'ailleurs ne dois-je pas informer la justice de tout ce qui se passe d'étrange dans ma brigade donc fit M. Clément on aurait trouvé le soulier d'un mort enterré le matin même oui M. le juge et quel était cet homme Marius Garnoulin était un joyeux célibataire qui habitait seul une petite maisonnette sur la grande route à 500 mètres d'ici c'était un homme qui avait du bien et vivait sans rien faire il était un peu goyeur mais le plus charmant garçon du monde on l'a trouvé mort dans sa chambre il y a trois jours mort naturelle mort de congestion le docteur Farbre l'a assuré et puis et puis on l'a enterré hier à 9h et c'est en rentrant chez lui au retour de cet enterrement que Bastidon le grand jet de la calamelle a trouvé près de sa porte sa chaussure dans laquelle se trouvait encore son pied et comment a-t-on su que c'était là la chaussure de ce Garnoulin M. le juge il faut vous dire que Garnoulin avait un pied beau et par conséquent portait des chaussures spéciales ces chaussures étaient confectionnées par un cordonnier d'ici du nom de Rousset son nom est imprimé sur la tige de cette chaussure et d'ailleurs ce matin il a parfaitement reconnu bon et dites-moi vous êtes-vous inquiété de savoir brigadier si le corps est demeuré seul quelque temps je ne le pense pas quand on a découvert Garnoulin mort comme de juste les voisins sont accourus c'est la femme hilarion qui a fait la toilette et le corps a été veillé la nuit par Jouselé le maçon et Taïol qu'est-ce qu'il fait ce Taïol ma foi monsieur le juge à la vérité Taïol est chasseur et pêcheur et aussi comme de juste un peu braconnier le greffier prit alors la parole et je connais ce nom il y a quelques années il a eu maille à partir avec la justice en effet répondit le brigadier en riant Taïol collectionne les procès verbaux mais à part cette manie de braconnage Taïol ne ferait pas de mal à une mouche à ce moment le procureur qui avait peine à cacher ses baillements fit une voix ennuyée en somme tout cela ne me paraît pas bien grave et je ne sais si c'était la peine de venir nous déranger au fond peut-être bien était-ce l'avis de monsieur Clément mais il ne voulait pas donner raison au procureur et il dit cette affaire ne va pas manquer d'émouvoir le public et nous sommes là pour calmer cette émotion en découvrant la clé de cette petite énigme aussi brigadier vous allez me faire le plaisir de convoquer tout ce monde pour une heure et demie car je veux interroger tous les acteurs de ce petit drame en attendant allons toujours déjeuner et le parquet se dirigea vers l'hôtel de la colonne où l'on était sûr de faire toujours un excellent repas cependant le brigadier était allé avertir Jouselay Taïol la mère Hilarion et même Courtias le menuisier qui avait fait la mise en bière de se tenir à la disposition de la justice et à une heure quand ces messieurs revinrent de l'hôtel tout ce monde attendait dans la cour de la gendarmerie on interrogea d'abord la mère Hilarion qui ne sut que dire que avertie dès 9h du matin elle avait fait la toilette du mort et en même temps avertie le menuisier Courtias puis le clergé Courtias qui lui succéda raconta qu'il s'était mis tout de suite à la confection de la bière de sapin et que vers 6h du soir il en avait vissé le couvercle sur ce pauvre garnoulin vous êtes bien sûr demanda le juge que le cadavre était complet le pied ne manquait pas Courtias se mit à rire vous comprenez que si garnoulin n'avait eu qu'un pied je m'en serais aperçu même j'ai fait la remarque qu'on l'avait chaussé d'une bottine neuve et Taïol qui était là a même dit pauvre vieux peut-être que quand il sera au paradis avec une auréole sur la tête et des ailes dans le dos il aura un pied comme tout le monde ce Taïol était là oui monsieur le juge il était venu pour veiller et Jouselet le maçon est venu le rejoindre on appela Taïol et Jouselet à la vérité les deux hommes n'étaient pas très fiers le parquet intimidé de maçons Jouselet qui n'avait jamais eu affaire à la justice de son pays et Taïol se trouvait gêné pour une raison contraire car comme lui souvent de foi avait dû causer avec des juges il eut préféré se trouver ailleurs n'aimant pas ce monde dont la fréquentation n'avait jamais rien valu pour lui d'ailleurs ils n'eurent rien à révéler de sensationnel ils avaient passé la nuit auprès de leur ami Garnoulin et comme on était en mai en somme la nuit ne leur avait pas paru bien longue et il ne s'est rien passé d'extraordinaire demanda le juge Jouselet se tourna vers Taïol tu as remarqué quelque chose toi rien affirma Taïol moi non plus c'est tout ce que l'on a pu tirer en somme la question n'avait pas fait un pas monsieur Clément la résuma tout cela ne tient pas debout votre Garnoulin a été bel et bien enterré avec ses deux pieds ce grand G a cru reconnaître la chaussure de Garnoulin et vous êtes tous victimes d'une sorte d'autosuggestion collective voilà mon avis mais le brigadier monsieur le juge le soulier est là avec le pied dedans et si vous le voulez voir il fit un signe à Pinchard cette chaussure peut être à tout autre qu'à Garnoulin puisque Rousset le cordonnier qui l'a fait l'a reconnu il y a d'ailleurs son nom le procureur qu'à la vérité toute cette histoire paraissait ennuyée profondément opina il y aurait un moyen bien simple d'en finir ah lequel fit le juge en dardant sur le procureur un coup d'oeil narquois mais ce serait de procéder à l'exhumation de ce Garnoulin on verra bien s'il lui manque un pied c'est facile répliqua le brigadier Jouselé le maçon est encore là et comme Garnoulin a été inhumé dans un caveau particulier ce sera l'affaire d'un quart d'heure en effet ce n'était pas une des moindres originalités de ce satané Garnoulin de s'être fait construire de son vivant un superbe caveau il disait je n'ai personne pour songer à ma carcasse quand je serai mort il est bien juste que je m'en préoccupe moi-même et ayant acheté une concession à perpétuité au cimetière son vieil ami Jouselé le maçon lui avait édifié un solide caveau surmonté d'un magnifique mausolée en pierre grise de cruace mon vieux lui disait Jouselé tu seras là comme chez toi et à l'abri de l'humidité car je t'ai flanqué des murs de soixante d'épaisseur aussi tu ne risqueras pas d'y attraper des rhumatismes et sur l'ordre de son vieux copain Jouselé avait gravé dans le beau marbre un superbe Sigi Marius Garnoulin qui vraiment faisait plaisir à voir et pour la Toussaint alors que l'on fleurissait toutes les tombes du cimetière Garnoulin sérieux comme un pape ne manquait pas de s'en aller porter une superbe couronne sur son mausolée de façon préventive disait-il en goguenardant ce fut donc vers ce caveau que le parquet accompagné de Jouselé et de Courtias le menuisier se dirigea cet après-midi là déjà le bruit s'était répandu que l'on allait procéder à l'exhumation de ce pauvre Garnoulin et le cimetière était plein de monde sur l'ordre du parquet on dut faire évacuer tous ces curieux puis Jouselé ouvrit le caveau aidé de Courtias et de Kivit le fossoyeur on en retira la bière elle était dans le même état que le matin et qui a reçoit quand Courtias en avait vissé le couvercle pour plus de sûreté le juge demanda vous ne remarquez rien ? rien du tout répondit le menuisier alors ouvrez le tournevis grinça le couvercle fut libéré et Courtias le repoussa vers le sol alors on se pencha vers ce cercueil et à la fois Jouselé Courtias les gendarmes et le fossoyeur poussèrent un cri de surprise qui a-t-il ? demanda le juge il y a répondit Bartassat le brigadier que ce n'est pas Garnoulin qui est là-dedans en effet ce cercueil contenait le cadavre d'un jeune homme paraissant âgé d'une trentaine d'années très brun et d'ailleurs entièrement nu sur la poitrine à la place du coeur se voyait très nettement la blessure faite par un poignard et cette blessure saignait encore doucement chapitre 4 le parquet y renonce certes l'étonnement de ces messieurs du parquet ne put être aussi grand que celui de ces braves gens de Roche-Plate qui tous étaient des amis ou des familiers de Garnoulin et demeurait stupéfait de constater que ce brave homme ne se trouvait pas dans sa bière mais y était remplacé par un inconnu cependant quand Bartassat avait assuré que ce n'était pas la Garnoulin M. Clément avait eu comme un haut le corps et même de façon assez irréfléchie il avait insisté vous êtes sûr ? pour toute réponse le brigadier avait eu un geste comme pour en appeler au témoignage des personnes présentes alors quel est ce mort ? ma foi il est bien évident qu'on ne l'avait jamais vu dans le pays M. Clément songea une minute examinant ce cadavre anonyme et s'étant penché il considéra la lèvre triangulaire de la petite blessure en pleine poitrine où suintait encore quelques gouttes de sang mais cet homme a été poignardé la chose me paraît évidente répondit le capitaine de gendarmerie alors il y a eu crime il n'en faut point douter diable diable la chose se complique et se tournant vers le procureur qu'en pensez-vous M. Beg ? M. Beg haussa les épaules eut une grimace et répondit j'en pense que tout cela est bien ennuyeux j'ai demain un tournoi de tennis à Dieu le fit et j'ai bien peur que cette vilaine histoire ne me retienne par ici car certainement l'affaire se complique d'un crime et d'un crime qui m'apparaît comme assez mystérieux je suis fichre de votre avis fit M. Clément car au fond il ne faut point douter que des malfaiteurs ayant assassiné ce jeune homme ne l'étant fermé dans la bière de ce garnoulin pour faire disparaître le cadavre de façon définitive mais quel est ce jeune homme où et quand a-t-il été poignardé comment s'y est-on pris pour cette étrange substitution autant de points d'interrogation à quoi il nous faudrait répondre est-ce notre tâche je ne le crois pas c'est affaire à la police aussi M. le juge d'instruction je suis d'avis que le mieux est de téléphoner le plus vite possible au chef de la sûreté lyonnaise qui est un malin et qui aura rapidement fait de jeter un peu de lumière sur cette affaire M. Clément ne répondit pas tout de suite en principe il n'était jamais de l'avis de M. Beg qui l'estimait trop jeune et d'ailleurs trop entiché de tennis pour faire un bon magistrat mais comme nous l'avons dit M. Clément était aux portes de sa retraite et il désirait tardamment passer dans la tranquillité et la paix les quelques mois qui lui restaient à faire cette considération l'emporta sur tout autre et se tournant vers le capitaine de gendarmerie mon cher ami voulez-vous avoir l'obligence de téléphoner à M. Rosic et de lui dire d'arriver d'urgence et tandis que le capitaine se dirigeait vers la gendarmerie d'ailleurs toute proche se passant la main sur le front comme pour appeler à lui ses pensées en fuite et poussant fort ce soupir qui trahissait l'état tourmenté de son âme de juge pour qui les ennuis commencent M. Clément demeura un assez longtemps à songer enfin tout d'abord fit-il vous allez me mettre ce cadavre quelque part vous devez bien avoir ici quelques dépôts mortuaires il n'y a que ma cabane répondit Kivit le fossoyeur et bien portez ce cercueil et son contenu dans votre cabane brigadier vous placerez un de vos hommes pour surveiller la dite cabane puis que l'un de vous coure chercher quelques médecins qui fera les constatations médico-légales ah là là tout cela est bien ennuyeux Courtias avait sauté sur sa bicyclette disant qu'il allait avertir le docteur Favre ce fut à ce moment que survint M. Sintre mère de Rocheplatte M. Sintre était un homme grand et maigre qui portait une petite tête ridée et moustachu de gris sur un immense faux-col évasé comme ce faux-col l'empêchait de baisser la tête il avait l'air de regarder choses et gens de très haut c'était d'ailleurs un excellent homme pour qui le balayage des rues était la principale question pouvant intéresser sa haute magistrature chaque matin un lorgnon en bataille sur son nez qu'il avait long et pendant il parcourait les rues de la bourgade gourmandant les ménagères devant les maisons desquelles s'élargissaient un tas d'ordures et il terrorisait le balayeur municipal qui trois fois la semaine était chargé de ramasser ses tas dans un tombereau d'ailleurs comme pour le reste il était assez coulant il jouissait de l'estime générale c'était d'ailleurs un enfant du pays qui né de parents très pauvres avait fait fortune comme commis voyageurs en vendant des rubans d'une grosse maison de Saint-Étienne sa retraite prise il s'était retiré dans son pays natal où il s'était fait construire une assez belle maison où il vivait seul en compagnie d'une vieille bonne car M. Sintre n'avait jamais eu le loisir tout le temps en voyage de se marier le matin en parcourant les rues il avait bien entendu parler de la lugubre trouvaille faite par Bastidon mais il avait haussé les épaules disant Bastidon avait bu un coup de trop ce qui n'a rien d'extraordinaire car il paraît qu'ils ont fait un fameux repas après les obsèques de ce pauvre garnoulin et il n'avait plus pensé à la chose mais voici que comme il était en train de déjeuner on était venu lui dire que le parquet était arrivé le parquet diantre alors ce serait sérieux je vais aller y voir enfin comme il prenait son café son voisin le Mercier était entré chez lui en coup de vent disant celle-là il paraît que ce n'est pas Garmoulin que l'on a enterré hier matin mais un inconnu qui a reçu un coup de poignard en plein coeur la nouvelle avait rapidement fait du chemin bien que M. Clément eût fait évacuer le cimetière la foule des badeaux ne s'était pas éloignée et attendait derrière les murs le résultat de cette passionnante enquête quelques jeunes gens même avaient grimpé sur les murs et se cachant derrière des arbustes n'avaient rien perdu de ce qui se passait aussi quand la bière ouverte ils avaient entendu les personnes présentes s'exclamer que ce n'était pas la Garmoulin vite ils avaient fait part de la chose au curieux qui se trouvait en bas et la nouvelle faisant traîner de poudre cinq minutes après connue de toute la bourgade et y sement une émotion facile à deviner tout roche plate se dirigeait vers le cimetière en quête de renseignements et ma foi M. le maire avait failli s'étrangler dans sa hâte de boire son café et prenant son chapeau il s'était hâté pour rejoindre ces messieurs du parquet M. Clément comme M. Beg et le greffier connaissaient le maire de roche plate aussi lui tendirent-ils la main et M. Clément gronda en voilà une affaire alors demanda M. Sintre alors c'est l'affaire la plus extravagante et la plus mystérieuse que j'ai jamais vue ah j'avais bien besoin de cela à trois mois de ma retraite mais cette histoire de souliers M. Clément m'ossa les épaules ah il s'agit bien des souliers du mort à cette heure un homme a été assassiné et l'on a collé son cadavre à la place de celui de votre administré garnoulin comment dans quelles conditions du diable si j'y comprends un mot par exemple ah par exemple M. Sintre n'en revenait pas mais il alla jeter un coup d'œil vers la bière que Kivit aidé du maçon Jouselé venait d'installer dans sa maisonnette sur deux traiteaux et revenant vers M. Clément il n'y a pas d'erreur possible ce n'est pas garnoulin puis ayant songé mais pour faire cette substitution il a fallu que ce pauvre garnoulin ait été laissé seul un assez longtemps il paraît que non pourtant au fait fit M. Clément et il appela olé chose machin le maçon Jouselé arriva vous me demandez M. le juge oui c'est bien vous avec ce braconnier qui avait veillé le mort oui monsieur ne m'avez-vous pas dit que vous aviez assisté à la mise en bière si M. le juge et vous n'avez pas quitté la maison non M. le juge M. Clément se tourna vers le maire vous entendez d'ailleurs écoutez ce jeune homme assassiné est inconnu ici bon ce n'est donc pas par des gens d'ici qu'il a pu être assassiné et alors comment expliqueriez-vous que des étrangers aient pu commettre cette chose il leur aurait fallu savoir que ce garnoulin était mort que son cadavre n'était pas gardé autant de choses impossibles non non et non je vous le dis c'est à se casser la tête contre le mur m'arriver une pareille affaire au moment où je vais prendre ma retraite aussi ma foi que la police se débrouille j'ai téléphoné à M. Rosic et je lui laisse le soin de débrouiller cet écheveau de ficelle inextricable mais voici sans doute le médecin c'était en effet le docteur Favre qui arrivait s'essuyer en le front conduit par Courtias qui ne l'avait pas quitté tenant à assister jusqu'au bout à cette affaire qui lui apparaissait à lui simplement diabolique M. Favre était un petit homme replé dont le visage couleur de tomate mûre était percé de deux petits yeux gris abrités derrière des baisicles à verre épais et ornés d'une énorme moustache grise de chef gaulois malgré ses 70 ans peut-être passé il était vif comme la poudre et agile comme un jeune homme il n'avait jamais voulu acheter ni voiture ni automobile et faisait toutes ses visites à pied même quand son malade se trouvait à la campagne et à une lieu de chez lui la confiance que l'on avait en lui était sans doute supérieure à sa science médicale qui ne devait plus être au goût du jour d'ailleurs il professait le plus grand mépris pour les nouveautés et ne soignait ses clients qu'à l'aide des simples et ses clients ne s'en trouvaient pas plus mal pour tout dire aussi la médecine était le cadet de ses soucis et sa grande affaire était le timbre-poste dont il possédait la collection la plus riche de tout le midi monsieur le maire l'ayant présenté à ses messieurs du parquet alors que se passe-t-il courtial m'a bien raconté une histoire à dormir debout quoi ? on a substitué un cadavre anonyme au corps de ce pauvre garnoulin ? en effet monsieur et je vous serai obligé de jeter un coup d'oeil sur ce cadavre et ensuite comme de juste d'en faire l'autopsie mais monsieur Favre se rebifa faire une autopsie à mon âge mais je ne suis pas médecin légiste moi d'ailleurs à quoi bon un simple examen où est-il votre macchabée ? là dans la cabane du faux soyeur bon j'y vais voir et il se dirigea vers la cabane en grommelant une autopsie il en a de bonnes ce magistrat on voit bien qu'il ne sait pas ce que c'est que faire une autopsie monsieur Clément le suivit ah il ne fut pas long il se pencha vers le corps l'examina le palpa le secoua puis ça ce n'est pas un français il n'a pas le crâne à latin 30 à 35 ans mort d'un coup de poignard qui a traversé le coeur hémorragie interne mort instantanée et qui remonte à trois jours à peine il serait espagnol que cela ne m'étonnerait pas et sûrement pas de la bonne société aucun soin hygiénique des pieds de goujat et des mains de fainéant et remontant ses lunettes d'un geste qui lui était familier il ajouta avec un bon sourire l'autopsie la plus complète ne vous en apprendra pas davantage monsieur Clément demeurait préoccupé enfin avec un haussement d'épaule ma foi que monsieur Rosic se débrouille je suis juge d'instruction et pas détective et il rejoignit monsieur Beg qui consultait sa montre avec range constatant que le rapprochait où il avait rendez-vous à Montélimar avec des champions qui demain allait participer au tournoi de tennis Dieu le fit puis ces messieurs ainsi que monsieur Favre suivirent monsieur Sintre qui les invitait à venir chez lui goûter à certains chambéry d'origine que l'on ne pouvait trouver que dans sa cave le cimetière se vida un gendarme veillant à la porte de la cabane du faux soyeur la foule s'écoula commentant l'événement la parole était maintenant à monsieur Rosic le célèbre chef de la sûreté lyonnaise chapitre 5 monsieur Rosic arrive il arriva à Rocheplate par l'express de 21h33 monsieur Emmanuel Rosic était à cette époque un homme de 40 à 45 ans ni grand ni petit ni gros ni maigre et dont le visage entièrement rasé n'offrait aucune de ses particularités qui permettent de distinguer un homme de quelque autre de ses semblables ses yeux étaient comme tous les yeux son nez comme tous les nez sa bouche comme toutes les bouches et assurément son passeport devait porter le qualificatif moyen à tous les détails de sa physionomie on disait qu'il avait étudié pour être prêtre il n'en était rien la vérité était qu'il avait fait des études fort ordinaires d'ailleurs au lycée de Grenoble car son père huissier dans un petit chef-lieu de canton des Hautes-Alpes rêvait pour lui des plus hautes destinées il voyait déjà son fils président un tribunal aussi pourvu de son bachot Emmanuel Rosic fut-il laissé à Grenoble pour y étudier le droit mais comme l'huissier n'était pas assez riche pour fournir aux besoins de ce jeune étudiant on l'avait placé dans une étude d'avoué ce qui lui assurait les quelques louis nécessaires à son entretien mais jusque-là rien ne faisait présager que Rosic dut jamais devenir un détective célèbre ce fut au régiment que ses qualités éclatèrent il y avait eu un vol d'étain chez le chef armurier et le sergent Rosic en un tournement eut découvert le coupable son capitaine l'en félicita lui disant Sherlock Holmes n'eut pas mieux fait car à cette époque venait de paraître les premières traductions des œuvres de Sir Conan Doyle ce fut sans aucun doute ce mot qui décida de la vocation d'Emmanuel Rosic car son service militaire est terminé il stupéfia ses parents en leur déclarant que son intention bien arrêtée était d'entrer dans la police le pauvre huissier ne survécut pas à cette décision mais Emmanuel entra dans la brigade mobile lyonnaise qui venait d'être créée et s'y fit rapidement remarquer la guerre étant survenue comme Rosic jouissait déjà d'une petite notoriété le deuxième bureau le réclama et il y fit merveille ce fut en 1919 qu'il fut nommé chef de cette fameuse brigade mobile et des affaires comme le poignard de cristal ou l'homme volatilisé avaient déjà mis en lumière la perspicacité de son esprit ses magnifiques qualités de déduction et cette méthode remarquable qui lui faisait apercevoir d'un coup ce qui demeurait caché à des hommes moins intuitifs qu'il était on prétendait que Paris eut bien voulu se l'attacher mais Rosic était comme César il préférait être le premier dans son pays que le second à Rome et puis pour tout dire il aimait Lyon il avait été averti de cette mystérieuse et étrange affaire de Roche-Plate à 5 heures à 6 heures il avait pris le train et à 9 il débarquait sur le quai de la gare où l'attendait le brigadier Bartassa qui l'avait prévenu d'un coup de téléphone vous êtes seul oui ces messieurs du parquet sont retournés à Montélimar ils comptent absolument sur vous pour éclaircir cette affaire veuillez alors me la raconter mais les faites seulement pas de commentaire ne me dites pas votre opinion si vous en avez une le brigadier se mit à rire je vais vous dire les choses comme elles se sont passées quant à essayer de les expliquer j'en suis tout à fait incapable oui je n'ai aucune opinion sur cette affaire qui me paraît absolument extravagante dites toujours et tout en se dirigeant vers la gendarmerie Bartassa avec la sécheresse d'un rapport officiel raconte à l'affaire depuis la découverte qu'avait faite le grand jet Bastidon jusqu'à l'exhumation et la surprise étonnante qu'elle avait apportée bon approuva Rosic je suis au courant mais donnez-moi quelques détails sur ce garnoulin ma foi c'était de son vivant un joyeux compagnon sans être riche il avait de quoi se faire plaisir et il aimait les ripailles et les bonnes parties avec les camarades et ses relations bah tous les galbontants du pays tous les amateurs de bonbons et de larges beuveries tous les joyeux quoi pas de famille aucune on ne sait pas encore à qui ira son bien des amis ailleurs qu'ici je ne crois pas du moins on ne voyait jamais d'étrangers chez lui jamais de visite parlez-moi un peu des deux hommes qui l'ont veillé Jouselé et Taillol eh bien Jouselé est maçon patron maçon bien entendu comme qui dirait entrepreneur oh un tout petit entrepreneur pas riche toujours à court comme on dit il a un trou sous le nez qui lui coûte cher un ivrogne pas à proprement parler car il tient bien le litre mais tout de même de temps en temps quand il a bu plus que son compte aussi bien est-on obligé de le rentrer chez lui et l'autre oh Taillol c'est un autre numéro Taillol n'a pas de métier peut-être a-t-il été chaisier dans sa jeunesse mais il y a si longtemps qu'il a dû oublier l'art de monter une chaise pour le cardin il est surtout chasseur et pêcheur et comme de juste braconnier si on lui faisait son droit il serait plus souvent à l'ombre qu'au soleil mais vous savez ce que c'est dans ces petits pays nous n'avons pas de chasse à garder alors nul ne se plaint des lapins que l'on va tirer sur ces terres il y a bien la chasse en temps prohibé mais notre sacré Taillol est au mieux avec le sénateur à qui il fournit son gibier quand il y a grand galin chez monsieur Cybert et alors que voulez-vous on ferme les yeux puisque les procès-verbaux seraient sûrement déchirés et mis au panier bref un sale individu ah mais non ne me faites pas dire ce que je ne dis pas Taillol n'est pas un mauvais garçon à part le braconnage il ne ferait pas de mal à une mouche serviable, bon enfant toujours prêt à obliger Pierre ou Paul il n'a que des amis mais ivrogne aussi dame il ne laisse pas sa part aux autres cafetier comme pas un il passe dans les cabarets tout le temps qu'il n'est pas à la chasse ou sur les bords de l'eau joueur de billard émérite imbattable au boule très fort à la manille et jouant la belote comme s'il avait inventé ce jeu bien entendu tout cela ne va pas sans vider de nombreux verts et comme il est joyeux qu'il chante bien qu'il a un répertoire très varié il ne se fait pas un banquet que l'on y invite Taillol qui d'ailleurs offre toujours le rôti et au dessert pousse la sienne bon 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 fit monsieur Rosy comme en se parlant à lui-même je commence à voir clair dans cette affaire et dites-moi nous ne pourrions pas visiter ce soir la maison de ce garmoulin diable il est un peu tard c'est le notaire qui en a les clés et à cette heure on y a mis les scellés non à quoi bon il n'a pas d'héritier tout ce qui restait à ce brave garmoulin reviendra sans doute à l'état nous irons donc voir cela demain et à ce propos dès la première heure convoquez-moi ce Taillol et ce Jouselet j'ai absolument besoin de les voir entendu j'irai les cueillir au sceau du lit Rosy songea une minute tout en se caressant le bout du nez ce qui était chez lui l'indice d'une grande tension d'esprit puis soudain à propos brigadier cette grange où l'on a découvert le soulier du mort se trouve-t-elle loin du Rhône voilà dit Bartassa il faut savoir que cette grange se trouve dans ce quartier qu'on appelle les îles cela veut dire que jadis il y avait là de nombreux bras morts du Rhône les lônes comme on dit qui d'ailleurs se sont peu à peu colmatées pourtant à 30 mètres derrière la calamelle il existe encore une de ces lônes longue peut-être d'un kilomètre et large d'une vingtaine de mètres et qui s'appelle dans le pays la Fayarde sans doute parce que ses bords sont plantés de hêtres ou Fayard mais le Rhône proprement dit est un peu plus loin parfait et pour aller à cette Fayarde il y a une route et une belle bonne pour les autos excellente elle est parfaitement entretenue pensez donc deux de nos conseillers municipaux et les plus écoutés ont leur propriété desservie par cette route et enfin elle conduit au château de monsieur retourna voilà qui est parfait assura Rosie demain nous verrons tout cela on peut trouver une auto de location dans ce pays chérie Goulay le mécanicien vous trouverez tout ce que vous voudrez alors à demain et de bonheur brigadier à propos indiquez-moi donc un bon hôtel le brigadier se mit à rire oh ici nous n'avons pas le choix à part les deux qui se trouvent à la gare nous n'en avons qu'un seul dans le pays l'hôtel des voyageurs d'ailleurs on y est pas mal je vais vous y conduire inutile indiquez-moi seulement oh il n'y a pas à s'y tromper vous suivez la grand rue dans toute sa longueur et au bout bon merci alors à demain et ayant tendu la main au brigadier Bartassa monsieur Rosic s'engagea dans la grande rue qui n'était d'ailleurs que le prolongement de la route nationale il n'était pas encore onze heures mais tout dormait dans le pays un grand silence pesait sur roche plate que n'interrompait que la boîte de quelques chiens et aussi le klaxon de quelques automobiles attardés monsieur Rosic n'eut pas de peine à trouver l'hôtel des voyageurs qui était d'ailleurs encore tout illuminé allons je n'aurai pas besoin de réveiller les patrons et il poussa la porte et se trouva dans une salle de café où huit ou dix clients menaient un bruit d'enfer à peine avait-il paru sur le seuil que ce cri fut poussé voilà monsieur Rosic et il reconnut des journalistes de Lyon et de Marseille alertés sans doute par les correspondants locaux et qui étaient accourus pour enseigner leur lecteur sur les faits mystérieux et extravagants qui venaient de se dérouler à Roche-Plate et bien monsieur Rosic avez-vous de bons tuyaux ? et les journalistes entouraient le fameux policier mais lui j'arrive je n'en sais pas plus long que vous moins peut-être car vous êtes tous des malins messieurs de la presse un gros réjouis photographiez ce cadavre anonyme et vous en donnerez une épreuve il faut que la physionomie de ce particulier soit répandue dans le monde entier afin que nous puissions avoir quelques renseignements sur lui mais pour ce soir rien de nouveau sur le front et sur ce bonne nuit et monsieur Rosic suivit le maître d'hôtel qui était accouru au bruit de l'ovation faite à monsieur Rosic et qui était tout fier d'abriter dans sa maison un personnage aussi considérable chapitre 6 monsieur Rosic enquête le lendemain à 6 heures du matin monsieur Rosic frappait à la porte de la gendarmerie bien qu'il sut par expérience que les journalistes avaient coutume de faire la grâce matinée il s'était hâté afin de ne point être gêné par eux et de pouvoir agir seul et à sa guise le brigadier Bartassin était déjà debout j'ai alerté Joselay et Tayol dit-il il m'a fallu lever matin surtout pour ne pas manquer Tayol qui s'élève avant le soleil pour aller taquiner ses poissons ou tirer quelques oiseaux de passage bon avez-vous les clés de la maison de Garnoulin ma foi je ne pensais pas vous voir si tôt mais je vais envoyer chez le notaire en attendant vous prendrez bien une tasse de café avec moi ma femme est en train de le moudre tout frais ce n'est pas le refus fit Rosic personne n'était levé à l'hôtel et sur ma route je n'ai rencontré le moindre café ouvert le brigadier introduisit le policier dans sa petite salle à manger où déjà sa femme une grande et belle rousse dressait deux tasses et sortait du buffet une de ces belles pognes toutes dorées qui sont la gourmandise de ce pays ils causèrent mais Rosic affecta de ne point parler de l'affaire qui l'amenait à Rocheplate et la conversation roula uniquement sur les agréments du pays au point de vue gendarme enfin Pinchard arriva disant voilà la clé et bien dit Rosic en se levant allons voir un peu cette maison je tiens à me dépêcher ne voulant pas avoir sur le dos une nuée de journalistes qui ont déjà envahi la ville et s'adressant au gendarme Pinchard pendant ce temps trouvez-moi une auto qui viendra m'attendre devant la maison de Garnoulin et quant aux gaillards qui ont veillé le corps et qui doivent venir vous les garderez ici en attendant mon retour qui ne sera pas long une petite heure c'est entendu n'est-ce pas et nous brigadiers en route comme nous l'avons dit la maison de Garnoulin se trouvait en bordure de la route nationale à environ 800 mètres de la gendarmerie c'était une petite construction d'un seul rez-de-chaussée mais surélevé sur des caves de près de 1 mètre 50 et où l'on accédait par un escalier en pierre terminé par une toute petite terrasse abritée par un auvent de verre devant s'étendait un petit jardinet planté de fusains et de troënes et derrière une sorte de verger était garantie du vent du nord par un rideau de cyprès cette petite propriété était séparée de la route ombragée en cet endroit de fort beau platane par un mur où se perçait la porte d'entrée mais comme nous l'avons dit la construction était immédiatement en bordure de la route et deux fenêtres s'y ouvraient Rosic jeta d'abord un coup d'œil sur ce léger bâtiment et s'arrêta plus longuement à considérer les fenêtres donnant sur la route dont il sembla d'un regard mesurer la hauteur mais le brigadier avait ouvert la porte et Rosic le suivit dans le petit jardinet qui l'eut rapidement examiné puis il monta les dix ou douze marches du perron et s'appliqua tout d'abord à étudier la composition du logis c'était d'abord un couloir aboutissant à la montée de l'escalier à droite et à gauche deux portes l'une ouvrait sur une salle à manger à la suite de laquelle était la cuisine l'autre sur une chambre à coucher attenante à une façon de grand cabinet de toilette et c'était là les deux pièces qui dominaient sur la route rien n'a été mis en place depuis la mort du pauvre bougre fit Bartassa en effet et il était bien vrai que la chambre se trouvait dans le même état que l'avant-veille quand le corps était parti pour sa dernière demeure le lit de coin était bien recouvert d'une sorte de courte pointe jeté en hâte mais sur une table se trouvait encore l'assiette d'eau bénite où trempait un rameau de buis on n'avait pas enlevé les deux escabeaux sur lesquels avait reposé la bière et le sol n'avait pas été balayé où l'on voyait encore des fleurs et des verdures tomber des couronnes apportées par les amis dans la salle à manger le même désordre sur la table les reliefs d'un dernier repas le couvert n'avait même pas été enlevé et dans la cuisine des casseroles des assiettes et des verres traînant dans tous les coins accompagnés de nombreuses bouteilles vides rosy constata tout cela d'un simple coup d'oeil puis se tournant vers le brigadier dites-moi où est la cave la cave s'étonna Bartassa oui d'après ce que vous m'avez dit du bonhomme il devait avoir une cave bien garnie je voudrais bien l'avoir ma foi je crois qu'elle doit être dans le sous-sol parfait et rosy descendit oui la cave se trouvait à droite fraîche à souhait éclairée par un unique petit soupirail donnant au nord du côté du verger et les cyprès devaient la garantir des effets brûlants du soleil rosy gratta une allumette bougie car on y voyait gouttes mais il aperçut un commutateur qu'il tourna et un flot d'électricité l'illumina toute alors il vit deux ou trois tonneaux rangés contre les murs et en face dans des casiers de fer une belle collection de bouteilles cachetées de rouge de verre poudreuses à plaisir et toutes portant leurs étiquettes laquelle indiquant que ces bouteilles sortaient de la maison salavère du bourg Saint-Andéol et contenaient du tavel des ermitages des cornaces et des châteaux neufs avec la date des crues matin admira Rosic le garnoulin se mettait bien le brigadier se mit à rire je vous l'ai dit c'était un joyeux vivant qui s'y connaissait en bon cru oui et il devait faire bon être de ses amis à ce moment on entendit une auto qui s'arrêtait devant la porte sur la route de l'autre côté du mur voilà rigoulé le loueur fit le brigadier bien allez lui dire que je suis à lui pendant ce temps je vais voir quelque chose là-haut et tandis que le brigadier ouvrait la porte donnant sur la route Rosic grimpait au premier pénétrait dans la petite cuisine examinait les bouteilles entassées dans un coin les considérait les flairer puis avec un sourire il prononçait ce seul mot parbleu puis tout réjoui sans doute par la constatation qu'il venait de faire il redescendit et rejoignit le brigadier en train d'indiquer à rigouler le chemin qu'il lui fallait prendre en route dit Bartassa l'auto s'ébranla elle suivit la route pendant une vingtaine de mètres puis tourna à gauche et s'engagea dans une sorte de chemin pas très large mais merveilleusement entretenu et qui déroulait son ruban à travers les champs de blé de luzerne et les vignes Rosic examinait de tous ses yeux ce paysage banal les champs succédaient aux champs séparés par des rangées de muriers ou des haies d'aubépines de temps en temps une grange se dressait plus ou moins importante mais toujours assez éloignée du chemin au bruit de l'auto des paysans qui travaillaient dans ses champs se retournaient et la main sur les yeux considéraient cette auto roulant vers les îles enfin à un tournant Rosic aperçut une petite grangette bâtit le long du chemin et comme devant sa porte un homme un vieux regardait venir cette voiture Rosic donna l'ordre d'arrêter après avoir demandé à Bartassa s'il connaissait ce vieux parbleu c'est le père Blachou un vieux dur à cuire mais Rosic avait sauté de la voiture et se dirigeant vers ce père Blachou bonjour brave homme et alors cela va bien la santé le vieux regarda monsieur Rosic étonné mais ayant aperçu derrière lui le brigadier Bartassa il se rassura sans doute et répondit mais cela va très bien monsieur et vous-même dites-moi brave homme reprit Rosic il ne doit pas souvent passer d'auto sur ce chemin si j'en juge par l'étonnement des personnes que nous rencontrons il est certain il est certain qu'à part celle de monsieur retournant on en voit moins que sur la grande route et la nuit oh la nuit il n'en passe plus du tout pourtant dites-moi l'autre nuit c'est-à-dire celle de lundi à mardi vous n'en avez pas entendu passer une le père Blachou considéra Rosic avec un certain étonnement puis justement vers les une heure je ne dormais pas encore car à mon âge on est long à s'endormir cela m'a étonné d'autant plus que je reconnais celle de monsieur retournant au bruit je me suis même dit que ce devait être quelques médecins et qu'il devait y avoir des malades au château mais justement monsieur et madame retournant étaient en Avignon et vous avez dû entendre cette auto retourner oh sûrement pas un quart d'heure après il n'était pas allé bien loin monsieur Rosic se frotta les mains merci mon brave et bonne santé et il regagna la voiture qui reprit sa course d'ailleurs 500 mètres plus loin le chevin tournait à angle brusque à gauche et Barthassa montra à 100 mètres de là une assez belle construction lui disant que c'était le château de monsieur retourna ajoutant quant à la lône elle est là à 20 mètres derrière ses arbres allons un peu voir un sentier y conduisait et tout de suite la lône apparut large profonde roulant doucement des eaux claires tandis que plus loin mais caché dans les arbres le rhône grondait furieusement Rosic considéra la lône puis dit il est bien évident que la nuit on peut très bien prendre cela pour le rhône dame quand on ne connaît pas le pays brigadier il faudra sans retard me faire fouiller cette lône j'ai idée que nous y retrouverons garnoulins vous croyez dame et maintenant retournons à la gendarmerie il ne faut pas faire attendre les deux gaillards qui savent si bien veiller les morts dix minutes après on était de retour à la gendarmerie en effet assis devant la porte causant avec Pinchard et un autre gendarme Jouselé le maçon et Tayol attendait à la vérité il ne paraissait pas très fier Jouselé baissait la tête un peu pâle et Fayol fumait sa cigarette sans entrain et à son ordinaire ne songeait pas à galéger voilà nos hommes fit Bartassa je les aurais presque reconnus assura Rosic il sauta de voiture prit sa physionomie la plus souriante s'avança vers les deux hommes qui s'étaient levés à son approche simplement il leur dit de sa voix la plus joyeuse eh bien mes amis alors comme cela vous le trouvez à votre goût le château neuf de ce brave garnoulin vous le trouvez Chapitre 7 Les veilleurs de mort En entendant ces paroles, prononcées cependant sur le ton de la plus joviale bonhomie, Jouselé et Taïol étaient devenus littéralement verts. Rosic les contemplait, souriant, en se frottant les mains, puis « Allons mes gaillards, entrez par ici que l'on s'explique un peu ! » Et il les poussa à l'intérieur de la gendarmerie, dans la petite pièce à droite qui était le bureau du brigadier. Celui-ci n'avait pas compris grand-chose à ce que venait de dire Rosic et, surtout, ce qui le surprenait, c'était l'effet produit par ces paroles sur les deux hommes. Ils tombèrent assis sur le banc qui était contre le mur, point encore remis de leur émotion. « Brigadier, » fit Rosic toujours goyant, « Quand vous aurez à faire veiller quelques morts, je ne vous conseille pas de choisir ces deux gars-là, surtout s'ils sont seuls dans le logis et si le défunt possédait une bonne cave et bien fournit un vieux cru. » Et comme Bartassal regardait surpris, « Vous ne comprenez pas, c'est pourtant simple. Voyons, il tombe sous le bon sens que la substitution de cadavres fut faite pendant la nuit qui précéda les obsèques. La maison était vide et, seul, Jouselé et Taillol s'y trouvaient. Donc, il était évident qu'ils étaient complices de la chose. Je l'ai cru. Mais quand vous m'avez dit que c'était au demeurant ces deux hommes, alors seulement, j'ai commencé à voir un peu plus clair dans l'affaire. Et c'est pourquoi j'avais tant de hâte à visiter la maison de Garnoulin et c'est pourquoi, dans la dite maison de Garnoulin, ce qui m'intéressait, c'était la cave. Je l'ai visitée. Une belle cave et quel choix de bon vin ! Tous les crus de notre région et de la bonne année et sortant de chez Salavère, dont la réputation n'est plus à faire. Et voici que dans la cuisine s'est allé dans un coin des tas de bouteilles vides. Ce n'était sûrement pas Garnoulin qui les avait vidées toutes car cet homme, je l'avais remarqué dans la cave, quand il avait décoiffé une bouteille, ne manquait jamais de la laver et de l'accrocher à un de ses porte-bouteilles, dit hérisson. D'ailleurs, il n'y avait qu'à sentir les fioles vides pour se rendre compte qu'il n'y avait pas longtemps qu'elles avaient été vidées. Et, se tournant vers les deux hommes, « Mazette, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Quels intrépides buveurs vous faites ! J'en ai compté huit et toutes du Chardonnay 1916, la meilleure année. Il n'y a rien d'extraordinaire qu'ayant bu huit bouteilles à vous deux, vous ayez roulé ivre mort sous la table. » Si Joselay n'avait pas repris ses bonnes couleurs, Taïol, lui, commençait à se rassurer et avec un sourire de coin, haussant les épaules, « Ben oui, on s'est noirci le nez, mais ce n'est pas un capandable. » « Si, Firozik, n'ai-je pas l'intention de vous inquiéter. Seulement, vous auriez pu parler de vous-même et ne pas attendre d'être découvert. » Du moment qu'il n'était plus question de les inquiéter, Joselay se tranquillisa et, d'une voix tout de même un peu tremblante, « Pouvait-on prévoir ce qui allait se passer ? » D'ailleurs, à cette heure, je me demande encore, « C'est cet animal de Taïol qui m'a dit comme ça ? » « Dis-donc, Joselay, maintenant qu'il est mort, ce pauvre garnoulin ne l'y sera plus. Alors, si on allait faire un petit tour à sa cave ? » « Dame que j'y ai répondu, comme ça, un verre ou deux, cela ne fera de mal à personne et il serait là avec nous que lui-même nous inviterait. » Alors Taïol est descendu à la cave « Pendant que Joselay préparait les verres, » fit Taïol. « Bien sûr, bien sûr ! » « Et on s'est saoulé, quoi ? » « Et on ne s'est réveillé que vers les sept heures du matin et encore quand la mère Hilarion est arrivée frappant à la porte que nous avions fermé à clé pour être plus tranquille et que nous l'avons entendu qui nous criait « Eh ben, quoi, vous êtes mort ? Je vous apporte du café bien frais pour vous remettre. » « Il est un fait, » fit Taïol en riant, « que cela nous a un peu remis. » « Oui, » reprit Joselay, « mais le soir, quand j'ai eu vent qu'on avait trouvé le soulier de Garnoulin, je n'ai pas été très rassuré. » « Ma foi, ni moi non plus, » avoua Taïol. « Et hier, quand on a exhumé ce pauvre garçon et qu'à sa place on a trouvé un jeune homme tout nu... » « Oui, » dit Taïol, « j'ai commencé à avoir la trouille. » « Et puis, que Pinchard est venu nous dire que monsieur l'inspecteur de la police voulait nous parler, je n'ai pu fermer l'œil de la nuit. » « J'ai eu bien envie, » dit Taïol, « de fiche le camp. » « Mais aller où ? » « Et puis, partir n'était-ce pas s'accusé ? » « Tout de même, je n'étais pas rassuré. » « Ah non, car j'avais tout de suite compris la maligance, moi. » « Et je me suis dit, sûrement, c'est pendant que nous cuvions notre vin que l'on est venu mettre notre corps à la place de celui de Garnoulin. » « Alors, sûr, on va nous accuser de complicité, car qui voudra croire que nous nous soyons saoulés comme des porcs ? » Rosic les laissait parler sans les interrompre et il souriait de leurs trances et de leurs émotions passées. Enfin, il dit, « Il est bien certain que ma première pensée fut de vous accuser de complicité. Mais quand le brigadier m'eut appris ce que vous étiez, Juselé, en somme un brave garçon, vous, Taïol, assez mauvais paroissien, sans doute, mais incapable d'une mauvaise action, en dehors des délits de chasse ou de pêche, et tous deux amis de la bouteille, la vérité m'est apparue. » Et, se frottant les mains, « Et je vois que je ne me suis pas trompé. » Puis, s'adressant aux deux hommes, « Vous pouvez vous en aller. La justice n'a rien à vous reprocher, car ce que vous avez fait ne tombe sous le coup d'aucun article de la loi. Seulement, dites-vous bien une chose, c'est que si vous aviez un peu moins bu, rien de tout cela ne serait arrivé et votre ami Garnoulin reposerait en paix dans le beau caveau neuf qu'il s'est fait construire, tandis qu'à cette heure, Dieu seul peut savoir où se trouve son corps. Tout penaud, mais tout de même heureux d'en être quitte à si bon compte, Jouselé et Taïol sortirent, mais pour tomber sur une bande de journalistes attendant à la porte de la gendarmerie et qui se saisirent d'eux comme d'une proie. Cependant, dans le petit bureau du brigadier, Rosic hochait la tête et disait « Cela est bel et bien, l'affaire est claire. Pendant que nos deux gaillères cuvaient leur vin dans la cuisine, à côté, dans la chambre, en toute tranquillité, les inconnus exécutaient leur substitution. Puis, le cadavre nu mis à la place de Garnoulin, ils chargeaient le cadavre de celui-ci dans une auto, celle dans laquelle ils avaient apporté le cadavre du jeune homme et se dirigeaient vers le Rhône pour les noyer. De cela, nous en sommes certains, puisque tout à l'heure, le vieux bonhomme nous a avoué avoir entendu passer leur auto à l'aller et au retour. Oui, tout cela est fort bien, mais cela ne nous dit pas quels étaient les gens qui ont opéré la substitution, quel était le jeune homme dont ils ont voulu faire disparaître le cadavre et surtout, comment ils se sont trouvés là à point nommé. Bartassa avait écouté le policier sans mot dire, estimant que Rosic avait raison dans ses déductions. Pourtant, il dit, « Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est la cause pour laquelle ils ont opéré cette substitution. En somme, il leur était bien plus facile de jeter au Rhône le cadavre du jeune homme au lieu... » Mais Rosic hauchait la tête. « Non, brigadier, ce sont, je vous assure, des malins. Ils se sont dit qu'un jour ou l'autre, le Rhône rendrait son noyer et alors l'identité du jeune homme était reconnue. « Bon, » interrompit Bartassa, « mais en admettant que le soulier du mort n'ait pas déclenché sitôt cette affaire, un jour ou l'autre, comme vous dites, le Rhône eut aussi rendu le cadavre de Garnoulin et alors tout le pot au rose se découvrait. Non, brigadier, Garnoulin était mort et enterré le jour où l'on aurait découvert, à Avignon ou du côté d'Arles, un cadavre, d'ailleurs assez défiguré, comme cela se produit toujours, qui eut pensé à Garnoulin. À Garnoulin, que tout Roche-Plate avait accompagné à sa dernière demeure et qui paisiblement reposait pour l'éternité dans son beau caveau neuf. Je vous le dis, cette affaire a été merveilleusement montée et sans le soulier du mort, si étrangement retrouvé, jamais il en eût été question. Puis, après avoir songé une seconde, seulement, qui nous dira quels étaient ces gens et quel était ce jeune homme ? Pourquoi l'a-t-on tué ? Et qui ? Évidemment, il n'est point de par ici puisque nul ne l'a reconnu. Un étranger, m'avez-vous dit ? Un espagnol, à ce que croit le médecin ? Possible. Mais ce qui me paraît certain, c'est que les gens qui ont opéré la substitution du cadavre doivent être, eux, de par ici. Ils devaient savoir que Garnoulin était mort, que Josette et Taïol le veillaient. Ils avaient dû prévoir que ces deux bons apôtres se pocharderaient, car tout cela serait trop providentiel si on l'attribuait au hasard. Mais qui ? Qui ? Il se tue encore un temps, puis reprit « Je pense qu'un avenir prochain nous le dira. En somme, un homme ne disparaît point comme cela. Le principal est de publier son portrait dans tous les journaux, de l'envoyer à toutes les polices, à toutes les brigades de gendarmerie. Je me charge de cela. Et alors, quand nous connaîtrons la victime, il nous sera facile de découvrir les assassins. Il n'y a qu'à attendre. » Mais en attendant, ce qui importe, c'est de faire photographier ce cadavre inconnu, faire tirer en milliers d'épreuves et les répandre partout où c'est nécessaire. « Avez-vous un bon photographe, ici ? » « Il y a André. » « Un bon ? Pas mauvais. » « Alors, chargez-vous de cela, brigadier, et envoyez-moi les épreuves le plus tôt possible à Lyon, où je retourne, car en somme, je n'ai plus rien à faire dans ce pays. Mais bien entendu, vous me télégraphierez à la première nouvelle intéressante. » Et, ayant serré la main du brigadier, il sortit et tomba au milieu des journalistes qui l'attendaient. « Eh bien, monsieur Rosic, voilà tout ce que je puis vous dire, messieurs. » et il leur fit part de ce qu'il avait découvert. « Peu de choses, en vérité, mais c'est à vous de faire le reste. Je vous adresserai la photo de l'assassiné, publiez-la dans vos feuilles, et ce faisant, vous aurez puissamment t'aider la police. » Chapitre VIII On retrouve Garnoulin Quinze jours s'étaient passés. Après avoir mis le parquet de Montélimar au courant de sa première enquête et de ses résultats, monsieur Rosic était retourné à Lyon attendant les événements. Mais l'affaire n'avait pas fait un pas et l'étrange mystère de Roche-Plate demeurait aussi angoissant qu'au premier jour. La photographie du jeune homme, trouvé dans le cercueil de Garnoulin, avait été envoyée à toutes les polices de la République, comme à toutes les brigades de gendarmerie. Elle avait été publiée dans tous les journaux de Paris et de la province, sans donner le moindre résultat. Il ne s'était présenté personne avouant avoir connu ce jeune homme. Le mystère restait inextricable. Monsieur Rosic pensait qu'il ne serait jamais éclairci et il songeait à toute autre chose. Dans son métier, ce n'est pas les affaires qui manquent et si on en rate une, on a vite fait de se rattraper sur une autre. D'ailleurs, je crois que monsieur Rosic ne pensait plus à celle-là, qui certainement allait être classée, quand, ce soir-là, il reçut un télégramme du brigadier Bartassa, lui disant « On a retrouvé Garnoulin. » C'était peu et certainement, ce n'était point la découverte du cadavre de Garnoulin qui pouvait jeter la moindre clarté sur l'affaire. « Qu'irais-je faire à Roche-Plate ? » pensa Rosic. Et tout d'abord, il avait décidé de ne se point déranger. Mais ce fut plus fort que lui et, à six heures, malgré sa décision, il prenait l'express, se disant « Après tout, je n'ai rien à faire ici en ce moment. Allons un peu voir ce Garnoulin-là. Qui sait, il serait tout de même stupide de se désintéresser de cette affaire. » Le brigadier Bartassa l'attendait à la gare. « Alors, Firozic, on a retrouvé le négociant ? » « Figurez-vous que l'on désespérait. Tout de suite, après votre départ, j'avais fait exécuter des fouilles sérieuses. Rien. Pas plus dans la lône que parmi les arbres et les taillis qu'il aborde. Rien non plus dans les îles formées par les bras morts, pas plus que du côté du Grand Rhône. Je commençais à me demander si vraiment vous ne vous étiez pas trompé. Mais le pied, fit Firozic. Justement, il y avait ce pied, ce pied qui ne pouvait tout de même être venu tout seul. Mais, en somme, les assassins pouvaient fort bien avoir jeté le cadavre ailleurs que dans les lônes. Dans un puits, dans des broussailles que l'on n'explore jamais, dans ces gravières abandonnées, si nombreuses dans ce quartier et où pousse un réseau inextricable de saules et dosiers. Aussi, avec mes hommes, de temps en temps et sans en avoir l'air, on fouillait de ci, de là. Mais rien, rien, jamais rien. Et voici qu'hier reçoit Taïol, vous savez, Taïol, m'arrive avec des yeux comme des billes de loto et me dit « Je l'ai trouvé, brigadier. » Arnoulin ? Oui. Et où cela ? Mais là où M. Rosig nous avait dit qu'il était dans la lône. On l'a pourtant exploré. Oh, il a fallu un hasard. Et Taïol, de m'expliquer, voilà, vous vous rappelez ce vieux bateau que Ferdinand Lescure avait équipé, voici deux ou trois ans, pour la pêche aux aloses ? Une nuit de mauvais temps, il avait à moitié coulé, puis, un jour, une crue l'avait à moitié ensablé, et enfin, par là-dessus, Lescure était mort, et, ma foi, comme vous le savez, le bateau, depuis peut-être deux ans, restait là, échoué, au milieu de la lône. Bon, ce bateau, n'est-ce pas, ou pour mieux dire, cette épave, n'appartenait plus à personne, et c'est alors que l'idée m'est venue, comme je n'avais pas mieux à faire, d'essayer de la renflouer. Qui sait, peut-être était-il encore bon à quelque chose. J'en parlais à Barbaro, et voilà que ce matin, on s'est mis au travail. Ah, ce n'était pas commode. On l'a d'abord vidé, mais crevé comme une écumoire, l'eau revenait à mesure qu'on l'enlevait. Il a fallu qu'elle fatait les trous, puis, avec une pelle, enlever le sable qui le surchargeait. Enfin, après bien des peines, on est tout de même parvenu à l'alléger, et alors, l'ayant amarré, et, aïe donc, on a tiré sur les larges. Et c'est alors que, le bateau culbutant, à son fond, retenu par un clou, on a aperçu un cadavre. Ah, mes amis, quelle pêche ! Et c'était garnoulin. Pas d'erreur. Ah, sûr et certain, pas facile à reconnaître, mais j'étais de ses amis, n'est-ce pas ? Et puis, et puis, il manquait le pied gauche. D'ailleurs, le doute n'était pas possible. Ah, ce malin de monsieur Rosy qu'avait vu juste. Sûr, on avait jeté le pauvre garnoulin dans la lône, des gens qui pensaient peut-être que c'était là le rhône. Sans doute, le cadavre a flotté. Il a dû même s'accrocher à la rive, à quelques troncs d'arbre. Et là-dessus, les chiens arrivent. Ils en portent une jambe. Mais dans le branle que lui ont donné les chiens, le corps se décroche, suit le fil de l'eau, passe sous le bateau où on cloue l'arête. Et le voilà bien caché. Qui penserait jamais à l'aller chercher là-dessous ? Il a fallu ce hasard. Un cime parla Taïole. Et où avez-vous laissé le cadavre ? lui demandai-je. Barbaro le garde. Moi, je suis venu vous avertir. Alors, je vous ai télégraphié, monsieur Rosyck. Puis, je me suis rendu aux îles. J'ai vu Garnoulin. Ah, dans quel état ? Le juge de paix avertit, après toutes les constatations nécessaires, estimant que ce corps ne pouvait rester là, la fait enlever. Et, ma foi, Courtiave ayant rapidement fabriqué une bière, nous l'avons conduit dans son caveau où, je l'espère, tranquillement, il attendra la résurrection dernière. Rosyck avait écouté, sans l'interrompre, ce long récit du brigadier. Il pensait en lui-même que, vraiment, ce n'était pas la peine de l'avoir dérangé pour si peu de choses. Mais, ne voulant point faire de la peine au brigadier, il se garda de lui faire part de cette réflexion. Au contraire, il dit, tout cela est parfait, vous avez bien fait de m'avertir. Donc, Garnoulin est dans son caveau. Tout est pour le mieux. À propos, et l'assassiné inconnu ? Ah, le jeune homme, ma foi, le médecin légiste ayant fait l'autopsie qui n'a rien appris de nouveau et André ayant fait les photographies que je vous ai adressées, le parquet a donné le permis d'inhumer et on l'a enterré dans la fosse commune avec une croix portant ses simples mots « jeune homme inconnu ». Et je crois, Firozik, que longtemps encore, ce jeune homme gardera son énigmatique incognito. Voilà plus de 15 jours que son portrait a paru dans tous les journaux et a été distribué à toutes les brigades et rien, rien. On ne signale nulle part aucune disparition et personne n'a pu reconnaître ce garçon-là. Pour moi, c'est un étranger assassiné à son arrivée en France et, dans ses conditions, aller rechercher son identité. Je crois bien que l'affaire est bouclée et la découverte du corps de Garnoulin est le dernier acte de cette affaire. « À moins d'un miracle ! » « C'est bien mon avis ! » approuva le brigadier. « Et là-dessus, je vais me coucher ! » assura Firozik et, ayant serré la main du brigadier, il sortit. Mais, au lieu de se diriger vers l'hôtel des voyageurs, il tourna à gauche et suivit la grande route dans sa direction vers le nord jusqu'à la maison de Garnoulin. Et, arrivé là, il s'assit sur le rebord du fossé et se prit à réfléchir. Il faisait un clair de lune splendide et la petite maison était éclairée comme en plein jour. Rosic considérait surtout cette fenêtre s'ouvrant à deux mètres du sol et qu'il savait être celle de la chambre à coucher et où, en attendant l'enterrement, le cercueil vissé de Garnoulin avait passé la nuit sous la garde vigilante de Jouselé et de Taillol et Rosic songeait. Il est évident que pénétrer dans cette maison par cette fenêtre qui sûrement était entrouverte a été un jeu pour nos bandits. Et également, seulement à deux, il aura été facile d'y faire pénétrer un corps et d'en sortir un autre. Il ne passe pas grand monde sur cette route la nuit. D'autre part, du côté de Rocheplate, la route faisant un coude, on ne peut voir ce qui se passe ici et, par ailleurs, à cause des platanes, la vue en est également masquée du côté du Nord. Donc, nos gens étaient bien tranquilles pour exécuter leur exploit. Il est évident qu'ils étaient en auto. Mais d'où venaient-ils ? Du Nord ou du Midi ? Je penserais à supposer que c'était du Midi et particulièrement de Marseille. Oui, sûrement de Marseille, car, enfin, depuis 15 jours que le portrait de l'assassin a été publié, non seulement dans tous les journaux, mais encore dans le BPC qui est servi hebdomadairement à toutes les brigades, à tous les parquets et à toutes les polices. Si ce jeune homme-là n'a pas été reconnu, c'est bien que ce devait être quelques étrangers nouvellement débarqués à Marseille. Quelqu'un de riche, certainement. Des malandrins, comme il en foisonne dans les environs de la Canebière, l'ont fait tomber dans quelques guet-apens, l'ont embarqué dans une automobile, une auto volée et, en cours de route, l'ont poignardée pour le voler. Cela tombe sous le bon sens. Et maintenant, comment découvrir ces malandrins-là alors que la victime demeure inconnue ? Oui, c'est là une affaire classée. Jamais la lumière ne pourra se faire sur ce mystère et, tout malin que l'on soit, on demeure quoi ? Car on manque vraiment trop de points de repère. Aussi, le mieux est de n'y plus songer. Après un dernier coup d'œil à cette fenêtre qui gardait son secret, Rosic se leva et, lentement, se dirigea vers l'hôtel des voyageurs. Il était calme ce soir-là. Les journalistes, comme l'autre jour, n'y menaient pas leur tapage joyeux. Dans la petite salle d'Estaminé, le patron faisait une belote avec deux voyageurs de commerce. Il se leva en reconnaissant le chef de la dixième brigade mobile et, fort respectueusement, le salua, lui demandant « Y aurait-il du nouveau ? » Rosic secoua la tête et, simplement, « Oh ! Je ne m'occupe plus de cette affaire. Je suis de passage. Je pense que vous avez une bonne chambre. Je reprendrai demain l'Express pour Lyon à neuf heures. Si je n'étais pas réveillé, n'oubliez pas de venir frapper à ma porte. » Et, guidé par le patron lui-même, il monta se coucher. Il passa une fort bonne nuit. Mais voici qu'au matin, des coups frappaient à sa porte et le réveillèrent. Ayant allumé l'électricité, il constata qu'il n'était que six heures et demie. « Ils sont fous de m'éveillir à sept heures ! » pensa Rosic. Mais les coups redoublaient. Alors il demanda « Qui va là ? » Et une voix répondit « Monsieur le commissaire, c'est moi, Barthassin, le brigadier. Il y a du nouveau. On vient de trouver un homme poignardé dans le cimetière. » Chapitre 9 Un nouveau crime Rosic fut debout et vêtu en un tour de main. Et, ayant dégringolé en hâte l'escalier, il trouva le brigadier qui l'attendait sur le pas de la porte. « Alors ? » interrogea Rosic. « Eh bien, voilà ! On vient de découvrir un homme avec un coup de poignard au cœur dans le cimetière, gisant tout à côté de la fosse où fut inhumé l'inconnu. « Diable ! » fit Rosic. « C'est qui vite, le fossoyeur, qui, tout à l'heure, en ouvrant le cimetière, a fait la découverte. Vite, il est venu nous avertir. Et, ma foi, après avoir jeté un coup d'œil au particulier, je suis venu vous éveiller. C'est une chance que vous vous trouviez à Roche-Plate en ce moment. J'ai comme une vague idée que cela va peut-être nous conduire dans la bonne voie. À moins que cela ne l'embrouille encore, maugréa Rosic. « Vous allez pouvoir en juger. » Tout en parlant, les deux hommes se dirigeaient vers le cimetière. À la porte, ils trouvèrent un gendarme qui empêchait une dizaine de personnes d'entrer, car la chose avait été rapidement connue et, déjà, on accourait des quatre coins de la bourgade. aussi, à l'intérieur du champ de repos, n'y avait-il personne que Kivit, le faux soyeur, et un autre gendarme veillant sur le corps de l'homme assassiné. Rosic s'approcha et aperçut, baignant dans une mare de sang et gisant sur le côté droit, un homme paraissant âgé d'une quarantaine d'années, la figure rasée et bouffie, le nez gros et rond et les yeux à l'orbite proéminente et de couleur glauque. Vêtu confortablement d'un complet grisaille, d'étoffes évidemment anglaises et de coupes assez élégantes, il était chaussé de souliers jaunes à semelles débordantes. Et Kivit expliqua à M. Rosic, « Voilà, la veuve triole étant morte, je suis venu de bonne heure au cimetière pour creuser sa fosse au bon du matin et avant la grosse chaleur du jour car ordinairement ce n'est que vers huit heures que j'ouvre le cimetière. D'abord, je me suis dirigée vers ma cabane pour y prendre ma pelle et ma pioche et j'ai été surpris de l'avoir ouverte et je me suis dit, tiens, il me semblait bien pourtant que je l'avais fermée hier au soir comme d'habitude car il faut vous dire que comme dans ma cabane il y a des couronnes et aussi des vases que je vends aux familles, je la tienne toujours fermée à cause des voleurs. Mais sans doute, la veille, par distraction, avais-je oublié de le faire et je n'ai pas prêté à la chose plus d'attention. Je me suis donc mise à chercher mes outils que je dépose toujours dans le coin à gauche. Jugé de ma surprise, il n'y était pas. Pas plus de pelle ou de pioche que dans mon œil. Celle-là était forte. Pourtant, la veille, je n'avais pas bu plus que de coutume. Alors, ma foi, je me suis dirigé vers le carré numéro 8 où se font maintenant les inhumations pensant que la veille, j'avais dû y laisser mes outils. Et tout de suite, j'ai vu cela. Kivit eut un petit rire qui sonna comme un grincement et il ajouta « Dans mon métier, n'est-ce pas, on n'a pas peur des morts, pas plus que des revenants. Et il m'est arrivé, des fois, de venir ici en pleine nuit quand j'avais oublié quelque chose dans ma cabane, ma pipe par exemple. Pourtant, de voir là ce citoyen et tendu dans son sang, cela m'a fichu un coup. Oui, je ne m'en dédie pas et comme si j'avais le diable à mes trousses, j'ai couru vers la gendarmerie. Rosy, sans perdre de vue le mort, écoutait cela de toutes ses oreilles et sur sa physionomie ordinairement impassible, courait comme un rictus de contentement. Et alors, fit-il, comme Kivit arrêtait là son récit. Alors, reprit le faux soyeur, le brigadier est venu avec deux gendarmes. Puis, il en a mis un à la porte du cimetière pour empêcher les gens d'y entrer et un autre avec moi pour veiller sur le négociant. C'est alors que j'ai aperçu ma pelle et ma pioche tout à côté du mort et aussi accroché à une croix un chapeau et un par-dessus. D'ailleurs, les voilà encore car nous n'avons rien touché sur l'ordre du brigadier. Voilà, certes, qui est curieux, fit Rosyck. Et, sans ajouter un mot, il se dirigea vers la cabane du faux soyeur et en examina la porte. Barthassa l'avait suivi. « Cette porte a été forcée, fit Rosyck à Barthassa. N'est-ce pas votre avis, brigadier ? » « Cela m'en a tout l'air. » « Voilà la trace, toute fraîche, des pesées qui ont écorché le bois. » Il y songea une seconde, puis, se frottant les mains, « Hé hé ! Voilà qui m'a tout l'air du miracle que nous attendions, brigadier, car je ne crois pas me tromper en assurant que ce bonhomme n'est venu dans le cimetière que pour déterrer le cadavre de l'inconnu. Il a forcé la porte de la cabane où il savait trouver une pelle et une pioche. Il s'est emparé de ses outils, s'est débarrassé de ses vêtements, mais, avant d'avoir pu mettre son projet à exécution, quelqu'un est arrivé qui l'a poignardé. « Ne le pensez-vous pas, brigadier ? » « Hé hé ! » fit Barthassa. « Pourquoi ce bonhomme voulait-il déterrer le jeune homme inconnu ? » Certainement, il avait ses raisons pour cela. Et, non moins évidemment, l'autre, celui qui l'a poignardé, avait aussi de sérieux motifs pour empêcher cette opération. Nous nous trouvons donc en présence de la suite logique du drame dont jusqu'ici l'explication nous manquait. Que nous connaissions ce bonhomme qui a été tué cette nuit et je crois que nous aurons fait un grand pas dans l'affaire. Mais arriverons-nous à le connaître, il revint vers le cadavre, se pencha, l'examinant de près et « Un joli coup de poignard, en plein cœur. La mort a dû être instantanée. » Et, s'adressant au brigadier, « Cet homme n'est pas d'ici, n'est-ce pas ? » « Ma foi, c'est une figure qui ne me dit rien du tout. » Parbleu, mais ses poches vont sans doute nous renseigner sur son identité. » Et, le plus tranquillement du monde, il se mit à fouiller le cadavre. Dans la poche droite du veston, il trouve un paquet de cigarettes largement entamées. Dans la gauche, un mouchoir marqué de l'initial M. Rien dans la poche intérieure où, d'ordinairement, on place son portefeuille. Dans la culotte, un trousseau de clé et un pistolet automatique avec un chargeur dans la poche de derrière dit à revolver. Dans le gilet, un de ses petits instruments qui contiennent à la fois un cure-ongle, un cure-oreille et un cure-dent. Plus un petit canif, une montre en or et c'était tout. « Voyons-le par-dessus, » fit Rosic. Ses poches ne contenaient qu'une paire de gants en peau de dinguerie et un petit indicateur des chemins de fer portant la date de la dernière quinzaine. « Voilà, » dit Rosic, « pas la moindre pièce d'identité. » Évidemment, l'assassin a pris le portefeuille et n'a laissé que ceux qui ne pouvaient nous fournir le moindre renseignement. Dans tous les cas, malgré cela, le vol n'a pas été le mobile du crime car voilà une montre qui représente un joli billet de mille et cet épingle de cravate et cet épingle de cravate vaut certainement le double. Tout ce que nous pouvons savoir, c'est que ce vêtement a été fait à Paris et que le chapeau en vient aussi, sa coiffe portant l'adresse d'un chapelier parisien. Sûrement, cet homme arrive de Paris. Dites-moi, brigadier, à quelle heure est le dernier express venant de Paris ? À 9h47, mais il a pu venir ici en auto. Non, les gens en auto ne s'embarrassent pas d'un indicateur des chemins de fer. Dites-moi, brigadier, envoyez-moi chercher immédiatement l'employé qui prenait les billets hier au soir à l'arrivée de l'express de Paris. Puis, quand le brigadier eut chargé un de ses gendarmes d'exécuter cet ordre, dites-moi, vous avez une morgue ici ? Il y a une salle dans les vieux rempas où l'on entrepose les noyés retirés du Rhône. Bon, vous allez m'y faire emporter cet homme-là. Avez-vous averti le médecin ? Précis, je l'ai oublié. Envoyez quelqu'un et, de même, faites télégraphier au parquet. Mais, à ce moment, on vit arriver en courant un employé du chemin de fer suivi du gendarme chargé de la mener et qui expliquait « J'ai eu de la veine de rencontrer à la porte Friol qui, justement, était de service hier à la gare. C'est vous qui ramassiez les billets au train de 9h37 ? » lui demanda Rosic. « Oui, monsieur. Auriez-vous par hasard vu ce voyageur-là ? » et il lui désigna le corps. Friol considéra le cadavre, puis, « Ma foi, je serai bien en peine de reconnaître sa figure, mais je reconnais très bien le complet. Cet homme, j'en jurerai, est descendu de l'express de 9h du soir. Seulement, quand il a passé devant moi et m'a donné son billet, il avait son mouchoir sur sa figure comme pour s'essuyer de la poussière du voyage. Et son billet était de Paris ? « Oui, une première. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. » Puis, se ravisant et rappelant l'employé qui s'était écarté, « Dites-moi, est-ce que je pourrais avoir ce billet ? Si vous êtes de la police, comme je le suppose, je pense que le chef de gare ne refusera pas. Bon, mettez-le-moi de côté, j'irai le prendre tout à l'heure. » Et, s'adressant au brigadier, « Il ne faut rien négliger. Ce billet peut-être nous mettra sur la voie. En tout cas, nous avons déjà un point d'acquis. Cet homme arrivait de Paris et il ne tenait pas à se faire remarquer puisqu'en passant devant le contrôle, il se cachait le visage. Il faudra voir un peu, brigadier, à se rendre compte de ce qu'a pu faire ce particulier depuis son arrivée jusqu'à son entrée au cimetière. Puis, se frottant les mains, il ajouta « Allons, allons, j'ai comme une vague idée que nous sommes sur une bonne piste, que j'arrive à savoir qui était cet individu. » Et voici que, comme répondant à ce souhait, tout à coup, devant le cadavre, une voix prononça « Tiens, 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 mais on dirait… » C'était un des deux hommes qui arrivaient, portant la civière sur laquelle le corps allait être transporté à la morgue ou du moins au bâtiment communal qui servait à cet usage. Rosic avait entendu l'exclamation de cet homme et se précipitant vers lui « Connaîtriez-vous par hasard ce mort ? » L'homme se gratta l'oreille. Pour sûr, je n'en mettrai pas ma main au feu. Pensez, depuis plus de 25 ans. Mais tout de même, il me semble bien reconnaître Marius Chaussière. Vous dites Marius Chaussière ? Oui. Oh, il y a bien longtemps qu'il a quitté le pays, 25 ans pour le moins. Mais je le connaissais bien vu que nous étions du même âge et aussi voisins. C'est bien son nez que déjà, à 15 ans, il avait en pomme de terre et ce sont bien aussi ses yeux comme des boules de loto. Rosic frémissait d'impatience comme le bon chien de chasse qui vient de dépister enfin le gibier. Tachez, dit-il, de rappeler vos souvenirs. Oh, d'ailleurs, il serait bien facile de se rendre compte si c'est lui. Quand on était gosse, on était tout le temps dans l'eau, l'été, cent ans, et on passait ses journées à moitié nues sur les bords de la bouiroune. Alors, dame, on se connaissait. Eh bien, Marius avait une particularité. Figurez-vous que sur la poitrine, comme qui dirait à la place du cœur, il avait une belle tache rouge, une envie de vin incondie. Et à cause de cela, nous l'avions surnommé Sacré-Cœur, vu qu'il ressemblait en effet au Sacré-Cœur de l'Église. Déjà, Rosic s'était penché sur le cadavre, dont il déboutonnait le veston, puis le gilet, écartant ensuite la chemise. Et alors, la tache rouge apparut, un peu pâle, mais fort visible, et, en effet, en forme de cœur. Et l'homme cria, il n'y a pas d'erreur, c'est Marius Chaussière. Chapitre 10 Marius Chaussière Rosic était transfiguré. Le contentement rayonnait sur sa physionomie. Il se félicitait d'avoir eu la bonne idée de venir à Rocheplate. Dire qu'en moments, il avait hésité. Décidément, cette divinité qui inspire les policiers avait influé sur sa détermination. Voici que, sans aucun doute, cette fois, et grâce à ce Marius Chaussière, la vérité allait lui apparaître. Car, il n'en voulait douter, cet assassinat était la suite naturelle du meurtre du jeune homme inconnu. Ce ne pouvait être un hasard qui avait conduit ce chaussière sur la tombe de l'inconnu et venait de l'expédier dans l'autre monde, un superbe coup de poignard en plein cœur. Aussi, prenant l'homme par un bras et le conduisant un peu à l'écart, « Dites-moi, mon ami, tout ce que vous savez sur ce Marius Chaussière. » L'autre hocha la tête, un peu ému de se trouver ainsi mêlé à ce sombre drame. Il se gratta l'oreille d'un geste machinal qui devait être chez lui un réflexe coutumier, puis « Ma foi, je ne sais pas grand-chose. Marius était de mon âge et j'ai mes quarante ans. Il était né à Saint-Christol, je crois, mais ses parents l'ayant laissé orphelins de bonheur, sa tante, Mademoiselle Ursule, l'avait recueillie. » Il faut vous dire que Mademoiselle Ursule, une vieille fille, tenait une épicerie dans la rue du Grand Four. Marius pouvait avoir six ou sept ans quand il vint à Roche-Plate. « Comme je vous l'ai dit, nous étions voisins et nous fûmes tout de suite bons camarades. Nous avons été à l'école ensemble. Il était intelligent le matin et le maître voulait le pousser. C'est pour cela sans doute que, à onze ans, tandis que mes parents me placèrent comme bergerot dans une grange, Marius resta à l'école. À partir de là, nous nous sommes perdus de vue. Tout ce que je sais, c'est que, vers sa treizième année, sa tante mourut et qu'il resta seul au monde. Alors, le notaire le prit chez lui comme sorte ruisseau. Puis, un jour, il partit et, ma foi, je n'ai jamais plus eu de nouvelles de lui et c'est bien la première fois que je le revois depuis vingt-cinq ans environ. Vous dites que ce notaire le prit et ce notaire, ma foi, ce devait être Maître Touc qui est encore notaire ici. Bon, Firozik, je vous remercie. Oh, il n'y a pas de quoi. Mais déjà, Firozik avait rejoint le brigadier qui attendait qu'il en eût terminé pour faire emporter le cadavre. Oui, vous pouvez le faire transporter à la morgue. Le médecin l'autopsiera. Pour moi, je vais chez le notaire. Où demeure-t-il ? Il n'y a pas à se tromper sur la place devant l'église. Merci. À grandes enjambées, Firozik sortait déjà du cimetière, bousculant la foule qui se pressait à la porte et qui, d'ailleurs, s'écartait respectueusement devant cet homme qu'elle devinait être un important personnage. Cinq minutes après, il frappait à la porte du notaire. Maître Touc était un homme d'une soixantaine d'années, à la figure joyeuse et qui n'avait rien de cet abéliant de comédie à calottes et à lunettes. Il se leva quand une jeune dactylographe eut introduit le policier dans son cabinet et lui montrant une chaise. « Je vous salue, monsieur. Vous désirez ? » « Maître, je suis le chef de la 10e brigade mobile de Lyon et je voudrais vous demander quelques renseignements sur un nommé Marius Chaussière que, paraît-il, vous avez employé jadis. » Maître Touc sembla interroger le plafond et il répéta « Marius Chaussière, Marius Chaussière, ma foi, ce nom ne me dit pas grand-chose et j'ai peur que vous ne fassiez erreur. » « Permettez que je vous rafraîchisse la mémoire, » continua Rosic. « Il y a 25 ans, vous avez pris comme sautte ruisseau ce garçon, alors tout jeune et qui avait perdu sa tente, épicière. » « Ah bon, j'y suis ! » interrompit le notaire. « Marius Chaussière, je me souviens à présent. Malheureusement, je ne pourrai pas vous donner grand renseignement sur lui. Quand j'ai acheté cette étude, il y a 25 ans, Maître Chesnet, mon prédécesseur, avait en effet à son service ce Marius Chaussière qui faisait à la fois office de petit domestique et de sautte ruisseau. Mais moi, je n'avais pas besoin de ce garçon-là que mon prédécesseur voulait me léguer et, ma foi, je m'en suis débarrassée. » Rosic eut comme un petit mouvement déconvenu. Allait-il échouer au moment où il pensait arriver au port ? Et il demanda, « Vous n'avez aucun renseignement sur ce qu'a pu devenir ce garçon ? » « Aucun. Mais peut-être mon collègue, Maître Patin, notaire à Vognerey, pourrait-il vous en donner, lui. Car, je me le rappelle à présent, Patin étant un ami et m'ayant fait part du désir d'avoir un petit sautte ruisseau, je lui expédiais le Marius en question. Rosic sera siréna. « Merci, » fit-il, « c'est donc à Vognerey que je vais aller me renseigner. » et, ayant salué le notaire, il prit congé. Comme il sortait, il rencontra le brigadier qui accompagnait à la morgue le cadavre trouvé dans le cimetière. « Je pars, » lui dit-il, « je crois que j'ai un express dans un quart d'heure. Je pense être sur la bonne voie. S'il y a du nouveau, téléphonez-moi à Lyon. » Et il fila vers la gare. Il eut tout juste le temps de sauter dans l'express qui allait partir, arriva à Lyon à midi vingt, déjeuna rapidement au buffet, puis, prenant une auto, se fit conduire à Vognerey où il arrivait comme le notaire s'apprêtait à sortir. Au nom de Marius Chaussière, maître Patin leva les bras au ciel. « Si je connais Marius Chaussière, ah, je crois bien que je l'ai connu. Pensez qu'il est resté chez moi près de cinq ans, ma foi, jusqu'à son service militaire, qu'il a fait à Bourg-en-Bresse. Même que je l'avais recommandé à un cousin qui était capitaine d'habillement dans son régiment. Car il faut vous dire que ce Marius Chaussière avait une magnifique écriture. Aussi a-t-il fait tout son service militaire dans les bureaux de l'habillement. Et, une fois libéré, il a repris sa place ici comme de juste. Car, en somme, j'étais assez satisfait de lui. C'était un garçon pas bête du tout, assez entendu aux affaires et à qui je n'ai connu qu'un défaut, mais, par exemple, un gros défaut. Il était joueur comme la dame de pique elle-même. Et, à vrai dire, bien que je n'eusse jamais à me plaindre de lui et qu'il fût sans doute honnête, comme il ne faut pas encourager le vice, je ne lui eusse, certes, jamais confié ma caisse. Mais, grâce à sa belle écriture, c'était un parfait expéditionnaire et, sans doute, serait-il encore à mon service si la guerre n'était survenue. « Avez-vous de ces nouvelles ? » demanda Rosic. Le notaire secoua la tête. « Jamais. Même, j'ai pensé qu'il avait dû être tué pendant la guerre. Mais, un jour que je parlais de lui à mon cousin, j'appris que mon cousin l'avait rencontré après la démobilisation. Donc, il avait pu se tirer sain et sauf de la tourmente. « De sorte, fit Rosic dépité, que vous ne sauriez me dire ce qu'il est devenu. Non. Mais, attendez, je crois que quelqu'un pourrait vous renseigner sur lui. Oui. Il n'y a pas encore bien longtemps, quelqu'un m'a encore parlé de lui. Mais qui ? Permettez que je me recueille. Je commence à me faire vieux et cette sacrée mémoire... Voyons. Qui diable ? Ah, j'y suis. C'est un client, M. Bossir, qui a une maison de campagne à Vaugneray où il vient passer le dimanche avec sa famille pendant la belle saison. Oui, c'est Bossir qui m'a parlé de Chaussière. Vous ne connaissez pas Bossir ? Il a une grosse maison de droguerie qu'est Saint-Vincent. Il a fait la guerre avec Chaussière. Je me rappelle maintenant. Et un jour, il m'a parlé de lui. Puis, la conversation a dévié et je n'ai plus pensé à lui demander. Mais allez le voir et je suis certain qu'il pourra, lui, vous donner des tuyaux car, vous le savez, ses amitiés de guerre se continuent pendant la paix. Oui, oui, allez voir Bossir. Rosic remercia le notaire, remonta dans son auto et une heure après se trouvait Quai Saint-Vincent dans le bureau de M. Bossir en train de signer son courrier. Tiens, fit-il, M. Rosic et que me vaut l'honneur de votre visite. J'espère que je ne suis pas sous le coup de quelques mandats d'arrêt. Hé, hé, sait-on jamais par les temps qui courent ? Rassurez-vous, fit Rosic en souriant, je ne viens pas vous arrêter, M. Bossir, car s'il n'y avait que des hommes comme vous sur la terre, je me verrais rapidement forcé de quitter le métier. Non, simplement, viens-je vous demander quelques renseignements sur un nommé Marius Chaussière. Ah, le satané garçon, aurait-il commis quelques crimes ? Aurait-il assassiné quelqu'un ? Pour le moment, il se contente d'avoir été assassiné. Que me dites-vous là ? s'exclama le droguiste. Assassiné ? Ah, le malheureux ! On a trouvé ce matin son corps percé d'un coup de poignard dans le cimetière de Roche-Plate. Et où prenez-vous Roche-Plate ? Là-bas, dans le midi. Que diable allait-il faire dans ce pays, lui qui habite Paris ou du moins qui y habitait ? M. Rosy cocha la tête. C'est justement pour savoir ce qu'il allait faire dans ce pays et tâcher à découvrir son assassin que j'enquête sur son compte. Ma foi, répondit M. Bossir, je ne pourrai pas vous donner beaucoup de renseignements. J'ai fait la guerre avec Chaussière et je puis vous dire que c'était un diable de garçon à qui on ne pouvait en montrer pour le système D. On peut dire que celui-là a fait la guerre en peinard. Avant la guerre, il était clair de notaire à Vaugneray. Mais sur le front, il a fait la connaissance d'un Parisien, clair de notaire de son métier qu'il a entraîné dans la capitale. Car ce satané et Chaussière était joueur comme pas un et ce qu'il a attiré à Paris, c'est l'amour des courses de chevaux. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que Chaussière est à Paris. Mais qui fait-il ? Je n'en sais trop rien. Peut-être est-il Bouc. Peut-être est-il en quelque étude. Mais son copain, dont j'ai gardé l'adresse, pourra vous le dire. Attendez. Le droguiste fouilla dans un carnet, tourna quelques pages, puis « Voilà, Étienne Guillot, maître clair à l'étude de maître de l'Oustras, rue de Verneuil, 56. Celui-là, M. Rosic, vous renseignera sur Marius Chaussière. Ah, le pauvre bougre, mourir assassiné. Dire qu'il s'est tiré de la guerre. Ah, il y a des gens qui n'ont pas de veine. » Rosic griffonna rapidement cette adresse sur le carnet qu'il avait tiré de sa poche, puis, regardant le droguiste bien en face, « Dites-moi, M. Bossir, quelle opinion avez-vous sur ce chaussière ? » Le droguiste hésita une seconde, enfin secouant la tête, « Vous savez, quand on était dans le bled, on ne se préoccupait guère des compagnons de tranchées. D'ailleurs, il serait téméraire de juger les gens d'après ce qu'ils étaient sur le front. Il faut bien le dire, nous étions tous des brutes. » « Bon, mais tout de même... » « Eh bien, à vous parler franc, Mario Chaussière ne m'a jamais produit une bonne impression. Certes, je ne pense pas qu'il y ait cela à lui reprocher, mais, à mon avis, c'était un garçon qui avait de gros désirs de jouissance et qui, pour les satisfaire, n'aurait pas été retenu par beaucoup de scrupules. » « Je m'en doutais, » dit Rosic, « mais l'autre, tout aussitôt... » « Mais, vous savez, tout cela n'est qu'une vague impression. Il ne faudrait pas se baser là-dessus. » Puis, haussant les épaules, « d'ailleurs, puisque le pauvre garçon n'est plus... » Mais Rosic en savait assez. Il se leva, salua M. Beaucir en disant, « Je vous remercie. Demain, je verrai se mettre clair. » « L'affaire est donc grave ? » répondit laconiquement Rosic, qui, cette fois, s'en alla. Chapitre 11 Une auto a capoté en Bourgogne À la vérité, Rosic n'était pas trop mécontent de lui. En somme, son enquête se développait le mieux du monde et nul doute que demain, à Paris, il ne connut son chaussière sur le bout du doigt. Déjà, la personnalité du bonhomme commençait de se préciser. Tout portait à croire que c'était un garçon capable de tout et il était évident qu'il avait trempé dans l'assassinat du jeune homme dont le corps avait été substitué à celui du nommé Garnoulin. En tout cas, il était au courant des diverses phases de cette affaire puisque, tout droit, il était venu au cimetière de Roche-Plate dans la ferme intention d'exhumer la victime. Pourquoi ? Assurément, c'est ce que Rosic ne pouvait deviner. Mais il n'en était pas moins vrai que s'il avait été poignardé sur cette tombe qu'il s'apprêtait à violer, ce ne pouvait être que pour l'empêcher de réaliser ce projet. Alors, connaissant l'assassin du jeune homme brun, connaissant sans aucun doute ce jeune homme brun lui-même, sa mort n'avait-elle pas pour auteur, justement, l'assassin de ce jeune homme brun ? Mais Rosic hoche à la tête et il grommela. Gardons-nous comme de la peste des opinions que rien ne peut autoriser. Il est mauvais pour un détective de se faire des idées que n'appuient aucune preuve. Les déductions de ce genre ne sont possibles que pour les policiers de romans feuilletons. Mais, dans la réalité, seules les faits doivent nous conduire. Par conséquent, à quoi bon me tournebouler l'esprit pour tâcher à équilibrer un roman que, demain peut-être, la vérité découverte fera s'écrouler comme un fragile château de cartes. Tout en songeant ainsi, Rosic était arrivé à son bureau. « Monsieur le commissaire, lui dit le jeune secrétaire, on vient de vous téléphoner de Roche-Plate. » Le brigadier de gendarmerie, sans doute. « Lui-même. Que voulait-il ? Il a dit qu'il avait une communication importante à vous faire et que vous veuillez bien l'appeler dès votre retour. Alors, demandez la communication avec Roche-Plate. » Ce fut l'affaire de dix minutes à peine car, en matière de téléphone, la police a toujours la priorité. « Allô, c'est vous, brigadier ? » « Monsieur Rosic ? » « Lui-même. Quoi de neuf ? » « J'ai mené ma petite enquête depuis votre départ. Le dénommé chaussière s'est bien dissimulé depuis son débarquement à la gare jusqu'à son introduction dans le cimetière car je n'ai pu nulle part trouver trace de son passage. Mais il y a l'histoire d'une auto qui, sans doute, peut vous intéresser. Allez-y ! » « Eh bien, voilà ! Il faut vous dire que le vieux chemin qui conduit à Sodebert, un petit hameau à six kilomètres de chez nous, longe le côté nord du cimetière de Roche-Plate dont l'entrée, comme vous l'avez vu, ouvre sur un chemin particulier qui suit les anciens barils, c'est-à-dire les vieilles fortifications. Ce vieux chemin du Sodebert n'est pas très fréquenté pendant le jour et, à vrai dire, le soir, il n'y passe jamais personne. Or, hier au soir, vers minuit, Payol, qui fait la location d'auto et avait conduit à Sodebert un voyageur descendant de l'Express du Soin, à passer par ce chemin pour revenir à son garage qui se trouve dans le quartier des Guinguettes et, rangé le long du mur du cimetière sous les peupliers, il a été tout étonné de voir une auto tout phares éteint. Même, il s'est dit que, heureusement, il faisait de la belle lune car, sans cela, il eût pu buter dedans. La présence de cette auto dans cet endroit ordinairement si désert et le long du mur du cimetière l'a tellement surpris que, sans s'arrêter, il a tout de même ralenti pour voir un peu ce que c'était. Et comme, en somme, l'auto n'était pas ordinaire, que c'était une chenartanque assez rare dans nos régions, vous pensez qu'il a pu la remarquer. Il n'a pas relevé le numéro ? Je le lui ai demandé, mais il m'a répondu qu'il n'y avait pas pensé. Et cela se comprend. En effet, ce sont des choses à quoi l'on pense que, lorsqu'on est averti que la connaissance de ce numéro pourrait être nécessaire. Alors, vous dites une chenartanque. En effet, c'est un modèle assez rare. D'ailleurs, voiture de prix. Oui, si ça avait été une auto ordinaire, certainement, Payol n'y aurait pas prêté attention. Le renseignement, en tout cas, est bon à savoir. Je l'ai pensé, mais ce n'est pas tout. Ah ! Ici, Rosic entendit comme un éclat de rire étouffé dans le téléphone et tout aussitôt. Je vous demande pardon, mais je ne peux m'empêcher de rire en pensant à la tête de ce pauvre Payol. Car figurez-vous que, comme ainsi que je vous l'ai dit, il avait ralenti pour examiner cette auto. Tout à coup, dans le cimetière, il a entendu comme un cri étouffé. Ha ! Ha ! Voilà un témoin précieux, brigadier, car ce cri ne pouvait être que celui de ce garçon que l'on était en train d'assassiner. Certainement, mais en entendant ce cri, ou pour mieux dire ce soupir, Payol, qui n'est pas précisément très courageux, a été pris d'une telle frayeur qu'il a mis en troisième et a filé comme si tous les revenants des cimetières étaient à ses trousses. L'imbécile ! Vous savez, Payol est un peu innocente comme on dit ici. Et c'est tout, cette chenartanque, on n'en a plus eu de nouvelles ? Pas que je sache, mais je vais continuer mon enquête. C'est cela, mais ne me téléphonez pas demain. Je pars pour Paris et je ne pense pas être de retour avant après-demain ou plus tôt. En tout cas, merci, brigadier, et travaillez bien. Rosic se frotta les mains. Une chenartanque ? Allons ! Il avait de la veine car c'est là une voiture qui ne passe pas inaperçue. Sûrement l'auto de l'assassin. Le renseignement était bon et ce brigadier n'était pas bête. Tout cela marchait bien, tout cela s'enchaînait. Demain, à Paris, sans doute aurait-il la clé de toute cette énigme. Il tira sa montre. 7h20. Bon, j'ai le temps de dîner tranquillement car mon train ne part qu'à 11h30, je crois. Puis, s'adressant à son secrétaire, je pars ce soir pour Paris, Fernand. Cette affaire de Roche-Plate, vous savez, que j'avais abandonné, a soudain un certain rebondissement. Je crois que nous allons aboutir à quelque chose. Je serai de retour après-demain. Mais s'il se produisait quelque chose de nouveau, « Téléphonez-moi quai des Orfèvres. J'y passerai vers 11h demain. » Et tranquille, il quitta son bureau, s'en fut chez lui, dîna paisiblement et, à 11h, était sur le quai de la gare de Perrache, attendant le rapide qui, demain matin, à 8h, le déposerait à Paris. Ce rapide 32 était assez bondé. Mais le sous-chef de service ayant appelé le contrôleur du train, celui-ci installa à Rosic, dans un compartiment où ne se trouvait qu'une vieille dame, ce qui fit que le policier eut la pleine jouissance de toute une banquette où il s'allongea dès que le train eut repris sa marche et où il ne tarda pas à s'endormir paisiblement. Car Rosic avait cette heureuse faculté de dormir aussi bien dans les trains ou en auto que dans son lit. Il ne s'éveillait qu'à Dijon vers les deux heures et demie. C'est que la porte de son compartiment venait de s'ouvrir et un voyageur venait de s'installer sur la banquette en face de lui. D'ailleurs, ce voyageur paraissait de très bonne composition car il ne fit même pas la lumière, s'assit, referma la porte et ne bougea plus. D'ailleurs, Rosic ne s'était pour ainsi dire réveillé que d'un œil et le train n'avait pas quitté la gare de Dijon que déjà il avait repris son heureux sommeil. Ce fut le grand jour qu'il réveilla tout à fait passer la gare de la Roche-Migène. Alors, il se redressa, se frotta les yeux et contempla ses compagnons de voyage. Tout de suite, ses yeux se portèrent vers le voyageur, assis en face de lui, un jeune homme et dont le front était bandé et qui portait le bras en écharpe. Rosic lui sourit cordialement et interrogea accident d'auto mais l'autre comme un sursaut et d'une voix rétive et hargneuse. Pourquoi accident d'auto ? Oh, je vous demande pardon, Firozic, il n'y a pas mauvaise intention de ma part mais comme je vous vois en somme en costume de chauffeur, pantalon de golf, casquette, trenchant blanc, j'ai supposé et sa figure se fit plus souriante encore comme pour bien marquer la pureté de son interrogation. Le jeune homme haussa les épaules. Une culotte de golf, une casquette et un trench coat blanc ne prouvent pas que l'on possède une auto. Évidemment, approuva Rosic. C'est en descendant d'un escalier à Dijon que je me suis arrangé comme cela, voulu bien expliquer le jeune homme. Puis, ayant dit et une fois de plus ayant haussé les épaules, il se rencoigna dans son coin affectant de regarder par la portière comme pour bien indiquer à cet indiscret compagnon de voyage qu'il n'avait nullement l'intention de poursuivre la conversation avec lui. Un sale caractère, songea Rosic. Et il détourna ses regards de cet irascible jeune homme pour considérer la vieille dame qui, ayant ouvert un énorme sac de voyage, ingurgitait les uns après les autres d'énormes sandwiches jambons. Mais bientôt, il revint au jeune homme et là, à la dérobée, l'examina de plus près. Il pouvait avoir une trentaine d'années. Il était difficile de bien distinguer sa figure à moitié recouverte par un hâtif pansement. Mais Rosy constata que l'élégance du costume de ce jeune homme contrastait étrangement avec son allure qui avait plutôt l'air populace De plus, l'épingle de cravate à la perle énorme et les trois bagues qui ornaient les mains de ce blessé trahissaient son manque de goût et, par conséquent, de distinction. « Quelques rastas ! » pensa Rosic. Pourtant, il parle français sans accent. « Allons, quelques danseurs mondains ! » « Bah ! » Et lui aussi se mit à considérer le paysage qui, dans une brume matinale, courait rapide à l'inverse du train. À huit heures, on arriva à Paris. Le train n'était pas encore arrêté que le jeune blessé qui attendait dans le couloir sautait hâtivement sur le quai. Rosic saisit son léger sac de voyage, aida la vieille dame à descendre, puis se dirigea vers la sortie et, à pied, s'envint sur le boulevard d'Hiderot à la brasserie Vlépins où, ayant confié sa légère valise au maître d'hôtel de qui il était connu, il commanda un café au lait. Et, en attendant qu'on le servit, il prit un journal qui traînait sur la table, le parcourut négligemment, puis, soudain, tressaillit. À la troisième page, parmi les nouvelles de la dernière heure, il venait de lire ce court filet Nolay-Côte d'Or. Hier soir, vers 6 heures, des cyclistes qui passaient sur la route nationale numéro 9 ont découvert une auto de luxe écrasée contre un arbre. S'étant approchés, ils ont constaté que l'auto était vide de tout occupant. Mais, sur la banquette du conducteur, il y avait une traînée de sang. L'auto est une chenard carrossée en tank de couleur bleu pâle. La plaque contenant le numéro était brisée. Une enquête faite par la gendarmerie n'a pu amener à découvrir les possesseurs de cette auto, assurément victimes d'un accident. Rosicre lut deux fois cet entrefilet. Une chenard carrossée en tank de couleur bleu pâle, comme celle qui, cette nuit, stationnait près du cimetière de Roche-Plate. Bizarre, ce Nolay se doit être près de Dijon. Et ce voyageur qui s'est fâché tout rouge quand je lui ai demandé s'il était victime d'un accident d'auto et qui était monté à Dijon, curieux, dire que j'ai peut-être passé la nuit en face de l'homme après qui je cours. Allons, allons, Rosic, fais taire ton imagination, je te prie. Tu n'es pas en train d'écrire un roman policier. Ce serait trop facile. Soyons sérieux et téléphonons plutôt à ce M. Guillot pour lui demander un rendez-vous. Chapitre XII Des précisions sur Chaussière Il était à peine neuf heures quand Rosic fut introduit dans un bureau sombre et sévère donnant sur une étroite cour de la rue de Verneuil. Les murs en étaient recouverts de cartonniers dont les cartons verts portaient chacun l'adresse d'un immeuble. Derrière le bureau de Bois-Noir, un homme était assis, âgé d'une quarantaine d'années, portant une barbe roussâtre et dont l'air jovial contrastait étrangement avec la gravité au cerf de ce bureau. M. Rosic salua et dit « Je vous ai demandé un rendez-vous, monsieur, afin de vous demander quelques renseignements sur un certain Marius Chaussière qui fut, m'a-t-on assuré, votre camarade de tranchée et que vous avez amené à Paris après la guerre. » À cette question nettement posée, M. Guillot releva la tête, considéra M. Rosic et répondant à cette interrogation par une autre interrogation « Pardon, monsieur, pourrais-je savoir à qui j'ai l'honneur de parler ? » « C'est juste, » fit M. Rosic comme se parlant à lui-même. Et tirant d'une carte de sa poche, il l'attendit au gérant d'immeuble en disant « Je suis commissaire divisionnaire, chef de la 10e brigade mobile de Lyon. » À cette affirmation de titre, Étienne Guillot eut comme un petit frémissement et il dit « Est-ce que Chaussière aurait maille à partir avec la justice ? » M. expliqua doucement Rosic « Je dois vous mettre au courant de ce qui se passe. Hier matin, on a trouvé un homme assassiné dans le cimetière de Roche-Plate. » Roche-Plate, en Dauphiné, « Mais c'est le pays de Chaussière ce qu'il me semble. » En effet, cet homme ne possédait sur lui aucune pièce d'identité et il était assez difficile de savoir ce qu'il était quand, par le plus grand des hasards, il a été reconnu par un de ses camarades d'enfance qui ne l'avait pas vu d'ailleurs depuis 25 ans au moins. Mais une tache de vin que l'homme portait sur la poitrine permit de l'identifier. Oui, Chaussière portait une tache de vin sur la poitrine. Alors, il aurait été assassiné ? Pauvre garçon, mais par qui et pourquoi ? C'est ce que je suis en train de rechercher. Mon enquête m'a conduit jusqu'à vous qui pouvaient me donner sur lui tous les renseignements dont la police peut avoir besoin. Guillaume songea une minute puis « Voilà, monsieur, tout ce que je puis vous dire. J'ai connu Chaussière au front. Nous étions dans la même compagnie. » À l'armistice, Chaussière me témoigna de son désir de venir à Paris et, ma foi, je lui promis de lui chercher quelque emploi. « Ce me fut assez facile. Chaussière était Claire de notaire. J'avais un ami qui était maître Claire de l'étude de l'oussance. Grâce à lui, Chaussière a pu entrer dans cette étude et je pense qu'il y est encore. Vous n'en êtes point sûr ? » demanda Rosic. Il y eut comme une hésitation chez le gérant d'immeuble qui, avec un mouvement de tête, finit par déclarer « Je dois vous avouer que depuis près de dix-huit mois, j'ai rompu toute relation avec Chaussière. » « Ah ? » « Oui. » « Et serait-il indiscret de vous en demander la raison ? » « À tout autre, je répondrai oui. Mais, à cette heure, je crois de mon devoir de confier à la police tout ce que je sais. D'ailleurs, puisqu'il est mort, ce n'est point lui porter tort que de vous dévoiler tous les recoins de cette âme en somme assez singulière qui était la sienne. Monsieur Firozic, je vous écoute. » Guillaume se recueillit un instant les coudes sur la table et le visage caché dans ses mains. Enfin, à vrai dire, la nouvelle que ce malheureux a été assassiné n'est point pour me surprendre. Ce serait trop dire qu'assurer que je m'attendais à ce déplorable dénouement, mais enfin, je n'en suis nullement étonné. Vraiment ? Oui, car Chaussière avait, à Paris, de bien mauvaises fréquentations. Voyez-vous, il fallait le connaître. À vrai dire, ce n'était pas un mauvais garçon. Mais il avait un gros besoin de jouissance. Il n'aspirait qu'à une chose, la fortune qui pourrait lui permettre d'assouvir tous les désirs qui fermentaient en lui, désir de vie large, fastueuse, de plaisir, de bonne chair, que sais-je. Or, cette fortune, il lui était bien difficile de l'acquérir, n'est-ce pas ? car ce pauvre garçon était sans la moindre culture et même, pour tout dire, il n'était pas intelligent. Non, c'était ce que l'on peut appeler un finot, un malin, un retort, un de ces paysans frustes et au cerveau étroit chez qui la ruse et la côtelle remplacent l'esprit et le jugement. Je crois qu'il était joueur, interrompit Rosic. Comme les cartes ne seraient pas assez dire, car le poker ne lui suffisait pas et c'était, de surcroît, un fervent décours. Bien entendu, lorsque j'avais fait sa connaissance au front, ces terribles défauts ne m'étaient point apparus. Vous savez ce que c'était que la vie là-bas. On ne pensait qu'à jouir du présent puisque l'on n'était pas sûr du lendemain. À vrai dire, je m'étais lié d'une belle et bonne amitié avec Chaussière qui m'avait paru un garçon fort débrouillard, pas toujours scrupuleux, mais là-bas, qui l'était. Ce n'est que lorsqu'il s'institut s'alla à Paris que, lentement, le fond de son caractère se révéla à moi complètement. Et, ma foi, j'en fus un peu effrayé. Quand je vis ce garçon effréné dans ses désirs, lesquels se trouvaient exacerbés dans une ville comme Paris où chaque pas vous apporte sa tentation, quand je constatais que c'était au jeu qu'il demandait le surcroît d'argent qui lui était nécessaire, et quand je me rendis compte que Chaussière, dont les émoluments étaient en somme formes dans son étude, menaient une vie en disproportion avec sa situation sociale, alors je frémis. Oui, j'eus peur, car, en somme, c'était moi qui l'avais recommandé à mon ami Nero, le maître Claire, et je compris combien de façon déplorable j'avais engagé dans cette affaire ma responsabilité. Car, enfin, le poker et les courses n'enrichissent personne. « Et il fallait, il fallait... » Le gérant hésita et ce fut M. Rosy qui compléta sa pensée. « Oui, il fallait qu'il se corrigeait le hasard. » Voilà, et ce n'est alors qu'un jour, rencontrant mon ami Nero, comme cela, sans avoir l'air de rien, je lui demandais s'il était content de Chaussière, me attend d'ajouter que, en somme, je ne le connaissais pas plus que cela, que c'était un camarade de tranchée et que, ma foi, c'était sans doute prudent, approuva Rosy. D'ailleurs, Nero me répondit que Chaussière était uniquement chargé à l'étude de quelques démarches par-ci, par-là et surtout d'expédition, ce dont il s'acquittait le mieux du monde car sa principale qualité était de posséder une fort belle écriture. Et il ajouta même, au fond, je ne lui confierai pas les clés du coffre-fort mais pour ce que nous lui demandons, il est parfait et d'ailleurs débrouillard comme pas un. J'étais rassuré, mais cela ne m'empêcha pas de rompre avec lui. Il m'en fournit lui-même l'heureuse occasion car un soir, je le vis arriver ici me demandant mille francs pour jouer le lendemain certains chevals. Vous comprenez que je refusais lui disant « Comment ? Tu possèdes un bel appartement, tu fais partie d'un cercle, te voilà mis comme un prince, on te rencontre dans les plus chics restaurants et dans les cabarets de nuit où ne fréquentent que des milliardaires et tu viens me demander mille francs que je n'ai pas ? » Il se mit à rire et me répondit « Dans la vie, on a des hauts et des bas. Alors moi, simplement ? Écoute, tu es nouveau venu à Paris et j'en ai appris de belles sur ton compte. Tu mènes un train qui doit te coûter plus que tu ne gagnes. Tout cela pourrait mal finir pour toi. Aussi, si j'ai un conseil à te donner... » Mais il le prit de haut, me repartit qu'il venait me demander de l'argent dont il avait besoin et non des conseils dont il n'avait que faire et il partit furieux. Je ne l'ai plus revu et je n'ai jamais cherché à le revoir. Et fixant Rosic, le gérant conclut « Voilà, monsieur, tout ce que je puis vous dire. » « Évidemment, » fit Rosic, « cela campe le personnage. Cela aussi peut me servir d'indication. Mais il n'y a pas dans tout cela les précisions dont j'aurai besoin. » « Ces précisions, » fit le gérant, « mon ami Nero pourra vous les donner. Allez le voir de ma part. Vous le trouverez à son étude rue de la Boétie, 98. Là, sans doute, Rosic remercia, prit congé et, sautant dans le taxi qu'il attendait devant la porte, il se fit conduire immédiatement rue de la Boétie. chapitre 13 L'héritage Fauchard M. Nero, maître clair en l'étude de l'oustrance, était un homme à qui il était bien difficile d'assigner un âge. Complètement rasé, les cheveux coupés ras, des lunettes à cercle de grosses écailles volant ses yeux, il pouvait aussi bien avoir 30 ans que la cinquantaine. D'ailleurs, de tenue impeccable, même soignée, on sentait tout de suite le garçon sérieux et pondéré, sur qui reposait tout le souci d'une grosse étude, comme elle était celle de M. de l'outrance. Rosic avait passé sa carte au maître clair qui le reçut immédiatement. Il se leva quand le policier pénétra dans son bureau et, lui indiquant un fauteuil de la main, « Monsieur, fit-il, sans doute, venez-vous me donner des nouvelles de Marius Chaussière, un de nos employés, qui a disparu depuis trois jours. Vendredi dernier, il m'avait demandé la permission de la journée, mais lundi, il n'est pas venu à son travail et depuis, nous ne l'avons pas revu. À son domicile particulier, on nous a répondu qu'il n'avait pas paru depuis samedi et, ma foi, je me préparais à aviser la police de cette étrange disparition. « Monsieur, » répondit Rosic, « ma visite rendra cette démarche inutile. » Chaussière a été assassinée à Roche-Plate dans la nuit de samedi à dimanche. « Assassiné, » s'exclama Nero, dont l'ordinaire placidité fut troublée par cette étrange nouvelle. D'un coup de poignard en plein cœur, voilà qui est inattendu. En effet, et connaît-on l'assassin ? Il nous a fallu deviner d'abord quelle était la victime, car le cadavre ne possédait plus la moindre pièce d'identité. « Et vous dites que cela s'est passé à Roche-Plate ? » En effet, dans le cimetière. Dans le cimetière, étrange. Nero songea une seconde, puis « Et où placez-vous ce Roche-Plate ? » Dans le midi, environ entre Valence et Avignon. « Que diable allait-il faire par là ? » C'est ce que la police se demande. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vendredi dernier, en me demandant l'autorisation de ne pas venir à l'étude le lendemain, ce malheureux m'a dit de voir aller passer deux jours du côté de Dreux. Sans doute ne tenait-il pas à ce que l'on sut qu'il se rendait dans le midi. Oui, c'est possible. Mais alors, à moins que ce Roche-Plate fût son pays natal, car en somme, à son accent, quoiqu'atténué, on devinait que Chaussière était méridionale. En effet, c'est à Roche-Plate qu'il était né. Mais il l'avait quitté depuis si longtemps que nul n'avait guère souvenance de lui. Il y avait bien assurément plus de vingt-cinq ans qu'il n'y avait pas mis les pieds. À moins un. À moins, demanda le clair de notaire. À ce sujet, monsieur, voulez-vous me permettre de vous poser une question ? Chaussière s'absentait-il quelquefois ? Rarement, et pour des vacances de bien courte durée. Dernièrement, n'a-t-il pas, à votre connaissance, fait un voyage dans le midi ? Ma foi, si. Ah ! Il y a quinze jours ou trois semaines. Attendez. Le maître clair consulta un mémorandum, le feuilleta, puis... Oui, le 23 mai dernier, à propos de la succession Platard. Il s'est, en effet, rendu à Marseille. « Ah ! » fit encore Rosic. Mais il avait eu comme un petit coup au cœur. Le 23 mai, c'était l'avant-veille du jour où la substitution du cadavre de Garnoulin avait eu lieu à Roche-Plate. Et il eut la sensation vague que, cette fois, il approchait du but. Et il demanda qu'était-ce que cette succession Platard qui provoquait un voyage de chaussières à Marseille. Une affaire en somme assez curieuse. Pourrais-je savoir ? Oh ! L'affaire est en somme publique et il n'y a de ma part aucun secret professionnel à dévoiler. Voilà ! Néros recueillit une seconde, le front dans ses mains, puis, relevant la tête et regardant Rosic, M. Platard était un monsieur archimillionnaire dont le testament était déposé dans notre étude et qui est mort en avril dernier. Or, à l'ouverture de ce testament, quelle ne fut pas notre surprise de constater que le légataire universel, nommément désigné par ce testament, était mort exactement 48 heures avant le testateur. Le testament était donc caduque et l'énorme fortune de M. Platard, c'est-à-dire une trentaine de millions, revenait donc à quelque héritier naturel s'il en possédait et, à défaut, à l'État comme de juste. Il nous fut facile de découvrir que Platard avait une sœur un peu plus jeune que lui, laquelle avait épousé un certain Guérini qui, il y a une quarantaine d'années, s'était expatrié et s'était installé au Brésil. Platard avait rompu toute relation avec cette sœur et ce beau-frère pour des raisons qui importent peu. Mais, néanmoins, en fouillant les papiers du défunt, nous ne tardâmes pas à apprendre que si cette sœur et ce beau-frère étaient morts depuis assez longtemps, du moins, ils avaient laissé un fils, Bernard de Guérini, qui pouvait avoir une trentaine d'années et habitait au Brésil. Nous apprîmes même son adresse. Ce Bernard de Guérini était donc l'héritier naturel et légitime des millions de feux platins et, immédiatement, nous lui câblâmes la nouvelle, l'invitant à venir au plus tôt en France pour recueillir cette succession, certainement inattendue pour lui. Notre câblogramme toucha l'héritier qui nous répondit qu'il prenait le bateau et, pour ne pas perdre de temps, s'embarquait sur un navire en partance de Bahia et se dirigeant vers Marseille où il arriverait à telle date. Néron fit une pause puis, avec un léger sourire, il poursuivit « Vous comprendrez, n'est-ce pas, monsieur, qu'un héritier d'une trentaine de millions n'est pas un homme ordinaire et que le notaire qui s'occupe d'une telle succession doit soigner celui qui en est le bénéficiaire. C'est pour cela qu'il fut décidé que l'étude enverrait quelqu'un pour le recevoir à Marseille, ce jeune homme n'ayant jamais mis les pieds en France et ce fut Marius Chaussière qui fut chargé de cette mission. Voilà comment, il y a une quinzaine de jours, ce pauvre Chaussière s'en fut à Marseille. Rosic avait écouté cela sans interrompre, mais il ne pouvait se défendre d'une certaine émotion. Voici que c'était comme une lueur qui éclairait soudain le mystère qu'il angoissait depuis quelque temps. Oh, bien faible, bien imprécise encore, mais tout de même c'était une lumière. Et il demanda « Et Chaussière vous a amené cet héritier ? » « Dame, oui, comment en eut-il été autrement ? » « Évidemment, évidemment, » fit Rosic. Il se tue une seconde, puis encore « Et dites-moi, monsieur, c'est sans doute par la route que Chaussière est revenue de Marseille ? » « Par la route ? » « Je veux dire en auto. » Leclerc secoua la tête. « Non, par le train. » « Vous êtes sûr ? » « Aussi sûr que peut l'être un homme qui a payé les places du rapide. » « Ah ! » « Tenez, voilà ! » Et atteignant un dossier derrière lui, il compulsa, puis lut « Frais d'hôtel, menu dépense. » « Non, ce n'est pas ça. » « Ah, voilà ! » « Du 24 mai, deux places réservées dans le P2. » Et Nero expliqua « Le P2 est un train de grand luxe composé de voitures Pullman qui part de Marseille vers une heure et arrive à Paris vers 11 heures du soir. C'est par ce train, comme le prouve cette note de frais, que Chaussière a ramené à Paris l'héritier de Platard dont les millions, en somme, pouvaient se payer ce luxe. » Rosic se contenta de répondre « Bon, oui, en effet. » Mais il était devenu un petit peu pâle. Il était évident que ce détail détruisait tout un système qui venait de s'échafauder dans son esprit. Pourtant, il demanda encore « Est cet héritier a touché ces millions ? » sur le vu de ses papiers d'identité, comme de juste, il a été mis immédiatement en possession de cet héritage. Et il est retourné au Brésil. Nero se mit à rire. « Que non pas ? Pensez donc ! Un cow-boy ! Car en somme, ce n'était qu'un cow-boy ! » Paris a trop d'attrait pour les étrangers, surtout quand il leur échoit comme cela une avalanche de millions. Monsieur de Guérini s'est installé dans l'hôtel de son oncle, rue de Montsaut, et je pense qu'il y mène une joyeuse vie. Il est resté client de votre étude ? Naturellement. De sorte que vous avez encore des rapports avec lui ? Certainement. Vous pensez bien qu'une telle succession ne se liquide pas en 15 jours. Rosic se tue, il songea, puis se levant. « Monsieur, je vous remercie. Peut-être aurais-je besoin encore d'avoir recours à votre extrême obligeance. Mais, monsieur, je suis tout à la disposition de la justice de mon pays. Merci. Et si ce que j'ai pu vous apprendre va vous permettre de trouver la trace de l'assassin de ce pauvre chaussière ? » « Ma foi, » dit Rosic, « cela ne serait pas impossible. » Et sortit. Chapitre 14 Renseignements précieux Un quart d'heure après, Rosic était à la gare de Lyon et, pénétrant dans le bureau du chef de gare, « Je vous demande pardon, monsieur. Je suis le commissaire divisionnaire Rosic, chef de la 10e brigade mobile et j'aurai besoin d'un renseignement précieux. » Un tout jeune homme blond, fort distingué et très courtois, s'était levé en apprenant les titres de ce visiteur et il répondit « Monsieur, je suis tout à votre disposition et si je puis vous être utile en quoi que ce soit ? » « Voilà, je désirerais savoir quels étaient les voyageurs du P2 le 24 mai dernier. Ce rapide étant un train de grand luxe, je pense. Mais ce sera facile. Une note à la gare Saint-Charles à Marseille. Du moins, saurons-nous le nombre des voyageurs ce jour-là. Quant à leur qualité, ah ! Dame, quand on distribue un billet, même dans un train de luxe, on n'a pas coutume de demander aux voyageurs des précisions sur son identité. En effet, fit Rosic. En effet, c'est très ennuyeux. Il songea une seconde, puis... Le renseignement aurait pour moi une importance extraordinaire. Mais peut-être, en me rendant à Marseille... Avec un mot de la direction, pourrais-je savoir si ce jour-là, ce rapide P2 a transporté deux voyageurs dont je pourrais donner le signalement ? Oh ! pour cela, fit le secrétaire du chef de gare. Peut-être, n'aurez-vous pas besoin d'aller à Marseille. Ah ! Non, il suffirait d'interroger le contrôleur chargé de ce train. En somme, la date n'est pas si éloignée que les souvenirs de cet employé ne puissent être encore vivaces en son esprit. Vous croyez, fit Rosic, dont une étincelle de joie illumina les yeux. On peut toujours essayer. Et ce contrôleur ? Mais nous allons savoir son nom. Et attirant à lui un petit téléphone interbureau, il demanda Service des rapides. Bien, c'est vous, Ricky. Ici, inspecteur Deleuze. Voilà, pouvez-vous me dire qui contrôlait le P2, le... et s'adressant à Rosic. La date ? 24 mai. Bien, allô ? Le 24 mai. Oui, j'attends. Un petit silence et une demi-minute après, le contrôleur était un nommé Besson. Et où pourrais-je trouver ce Besson ? C'est ce que j'allais vous dire. Vous avez de la chance. Justement, ce Besson, à ce qu'on m'a dit, va partir avec le Rapide de Genève dans un quart d'heure. Vous le trouverez donc sur le Quai 8. D'ailleurs, je vais vous faire accompagner. Et il fit signe à un employé qui travaillait à une table derrière lui. Rosic suivit cet homme, parvint au Quai 8 et tout de suite aperçut le contrôleur de route qui stationnait devant ses wagons. L'employé lui glissa un mot à l'oreille, lui désignant Rosic et Besson, touchant du doigt la visière de sa casquette, dit « Monsieur, je suis à votre service. » Voilà, fit Rosic, il s'agit de savoir si le 24 mai, dans le P2, que paraît-il vous contrôliez, se trouvaient deux messieurs. Mais déjà, le contrôleur avait tiré de sa sacoche un petit carnet qu'il feuilleta, puis, sans laisser à Rosic le temps d'achever sa phrase, « Ma foi, » fit-il, ce 24 mai, le P2 que je contrôlais, en effet, était assez vide. « Ce qui arrive d'ailleurs assez souvent à ce rapide de grand luxe. Il n'y avait que trois voyageurs tout juste, deux dames et un vieil anglais, car je ne compte pas l'ingénieur de la compagnie. » « Vous êtes sûr, » demanda Rosic, « il n'y avait pas deux messieurs, dont l'un sud-américain. » Mais Besson secoua la tête. « Il n'y avait que les personnes que je vous dis. Vous comprenez que j'en suis certain, car j'inscris sur ce carnet les numéros de toutes les places prises. » Le visage de Rosic s'était irradié. « Parbleu ! » grommela-t-il entre ses dents. « J'en étais sûr ! » Et il était si content que, tirant son portefeuille de sa poche, il glissa un petit billet dans la main du contrôleur qui salua. Chapitre 15 « Brou ! » Brou entre en scène. Rosic sortit de la gare et sa figure était illuminée d'un tel air de contentement que les personnes qui le voyaient passer pouvaient se dire avec quelques justes raisons que cet homme venait assurément de recevoir une bonne nouvelle. Et c'était une bonne nouvelle, en effet, dont venait de lui faire part le contrôleur de route Besson. Chaussière et l'héritier des millions n'étaient pas dans le P2. Donc, ils étaient arrivés à Paris par la route et ils avaient passé à Rocheplate. Et cela, le dénommé Chaussière ne tenait pas du tout à ce qu'on le sut puisqu'il avait assuré avoir pris le rapide et fait payer à son étude le prix des deux billets. Cette fois, se dit Rosic, je crois être sur la bonne voie. Comme il allait traverser le boulevard d'Hydro pour se rendre dans quelques brasseries et y déjeuner, il se retourna pour consulter la monumentale pendule de la gare. Moins vingt-cinq, avec un bon taco, j'ai le temps de saisir Brou à sa sortie du bureau. Et tout aussitôt, il arrêta un taxi qui descendait le rédillon de la gare, s'y installa et jeta cette adresse « Quai des Orfèvres ». « Bien, monsieur l'inspecteur, » fit le chauffeur, devinant qu'il avait affaire à quelqu'un de la police. Et il brûla le pavé tout en respectant les lois et édits sur la circulation comme de juste. Or, comme ayant sauté de son taxi, Rosic s'engouffrait sous la voûte, une voix joyeuse le héla. « Te voilà, vieux bandit, est-ce que tu viens braconner sur nos terres ? » c'était l'inspecteur principal, Brou, un gros homme, rond et rouge, vieil ami de Rosic, quoique son aîné de quelques années. « Je viens te chercher pour t'offrir à déjeuner, » fit Rosic en serrant la main de son ami, « car je suppose que tu es toujours aussi gourmet et je pense qu'un fin gueuleton chez la Pérouse, par exemple, n'est pas pour te déplaire. » Brou se mit à rire et « Toi, tu as besoin de moi. Vienne toujours, on verra après. » Et saisissant son ami sous le bras, il entraîna vers le pont neuf. Cinq minutes après, ils étaient installés dans un cabinet particulier du restaurant fameux et tendant la carte à Brou, « Tiens, choisis, car tu es plus connaisseur que moi. » « Carte blanche, comme de juste. » « Fichtre, goguenard à Brou, le morceau doit alors être gros. » Ils débutèrent par des marraines vertes puis le maître d'hôtel apporta un homard thermidor. « Alors, Brou ? » « Eh bien, je t'écoute. » Voilà, le 24 mai environ, un homme quelconque meurt là-bas, à Roche-Plate, une grosse bourgade dans le midi. Bon, c'est un joyeux célibataire, on l'enterre et deux ou trois heures après les obsèques, un de ses amis, en rentrant chez lui à la campagne, aperçoit ses chiens en train de se disputer le soulier de ce mort qu'il vient d'enterrer et le pied était dedans. « Fichtre, fit Brou, mais comment a-t-on su que ce soulier était précisément celui ? » « Parce que ce mort avait un pied beau et que sa chaussure était parfaitement reconnaissable. » Alors, surprise, appel à la gendarmerie, descendent du parquet de Montélimar, toute la lyre. On exhume le cadavre comme de juste et on trouve dans le cercueil, au lieu du bonhomme qui devait s'y trouver, un jeune homme brun, tout nu, avec un joli coup de poignard en plein cœur. « Bigre, fit Brou, eh bien, mais il n'y a pas moyen de s'embêter dans ton pays. » « Attends, comme de juste, je fais photographier notre garçon et je fais publier son portrait dans tous les journaux de la région et, bien entendu, dans le BPC. Mais rien, jeune homme inconnu et pas la moindre disparition signalée à cent lieux à la ronde. Diable, fit Brou, en se servant une belle aile de Bécasse au fumet que le maître d'hôtel venait de découvrir et de poser sur la table. « Du temps se passe, » continua Rosic, « puis, un beau jour, je suis de nouveau appelé à Roche-Plate. Au cimetière, sur la tombe du jeune homme inconnu, on venait de trouver le cadavre également poignardé d'un bonhomme. Aussi inconnu que le premier ? Presque. Heureusement, j'apprends que c'est un nommé chaussière et, d'enquête en enquête, je parviens à savoir qu'il est clair dans l'étude de l'oustrance à Paris. Brousse mit à rire. « Je commence à comprendre, vieux renard, les raisons de ce Balthazar. Mais je te pardonne car tu as bien fait les choses. Omar parfait, Bécasse délicieuse, ses endives au gratin me paraît cette exquise et quant à ce haut-brillon, continue, tu m'intéresses. » Rosic songea une minute puis « Dis-moi, toi qui es un fin parisien, as-tu entendu parler d'un certain platard qui était archi-millionnaire ? » « Ma foi, tu tombes à pic. Si je connais ce platard, pense que son hôtel de la rue Monceau est voisin de l'immeuble où je possède mon modeste appartement. Aussi, je ne connais que lui. » Et alors ? Alors ? Eh bien, Sébastien Platin était un petit architecte de rien du tout qui a eu de la veine ou du flair. Il a deviné dans les environs de 80 l'avenir du quartier des Batignolles et y a acheté pour une bouchée de pain des terrains de maraîchers qui, peu à peu, ont acquis une valeur extravagante. Il est mort il y a quelque temps en laissant une trentaine de millions représentés par des immeubles. Et tout cela est allé à un neveu qu'il ne connaissait même pas, un fils de sa soeur avec qui il était brouillé depuis plus de 40 ans. Oui, un nommé Bernard de Guérini qui habitait le Brésil. Il paraît qu'il avait fait un testament où il n'était pas plus question de ce neveu que de sa première culotte mais le légataire universel étant mort 24 heures avant Plattard, le testament est devenu nul et c'est ce neveu sur le crâne de qui ont échu les millions. Ma foi, tu en sais plus long que moi. C'est l'étude de l'oustrance qui était chargée de cette mirifique succession et qui a écrit ce neveu. Et c'est le nommé Chaussière, clair dans cette étude qui reçut la mission de s'en aller à Marseille recevoir ce nabab. Chaussière, le garçon qui fut assassiné à Rocheplate, Oui, et dont on a retrouvé le cadavre poignardé sur la tombe de ce jeune homme inconnu dont le cadavre avait été substitué à celui du pied beau de Rocheplate. Tiens, tiens, Oui, c'est dans la nuit du 24 au 25 mai que la substitution de cadavres fut opérée. Ce pied beau, un nommé garnoulin, était célibataire et habitait seul une maison assez isolée le long de la route nationale de Paris-Antibes. Son corps était veillé par deux bons ivrognes qui, pour charmer cette nuit mortuaire, firent quelques emprunts à la cave du défunt assez bien garnis. Ils vidèrent cinq ou six bouteilles de Châteauneuf à la suite de quoi ils s'endormirent ivre-morts. Et c'est pendant ce temps que la substitution fut opérée, évidemment par des gens en auto et qui, non moins évidemment, connaissaient le pays. En effet, il fallait connaître ce pays pour savoir le chemin qui conduisait au Rhône et que nos hommes empruntèrent en auto pour aller jeter dans le fleuve le corps de Gardoulin qu'ils avaient remplacé dans sa bière par celui d'un jeune homme d'une trentaine d'années au teint bistré et que l'on croit être un espagnol. Eh, eh ! fit Brou, chez qui commençait à s'éveiller son vieil instinct de détective. Attends, l'héritier avait débarqué à Marseille par un paquebot arrivant de l'Amérique du Sud le 24 mai. Oh ! Chaussière, venue pour le recevoir, le cueille au débarqué et l'emmène à Paris ayant loué deux places dans le rapide de luxe P2. Mais alors ? Attendons, car c'est ce qu'il raconte à son étude en lui faisant payer comme de juste le prix des deux billets. Mais je viens d'apprendre que ce jour-là le paie de ne transporter qu'un vieil anglais et deux dames. Or, comme le lendemain, Chaussière présente l'héritier à l'étude, c'est donc que, n'ayant pas pris le train, il est venu en auto par la route et que, dans la nuit du 24 au 25, cette auto a dû forcément passer par Roche-Plate. Et, fixant Brou dans les yeux, « Qu'est-ce que tu en penses ? » demanda Rosic. Brou eut un geste et répondit, « Je pense que cela est fort troublant. » Mais encore, « As-tu des tuyaux sur ce Chaussière ? » « Oui, un type assez puré, assoiffé d'argent pour jouir de la vie et effréné de courses et de poker. » « Évidemment, seulement le morceau est gros. » « Bigre, quelle affaire ! » « Il est bien certain qu'au premier abord... » « Oui, n'est-ce pas ? Tu penses comme moi. Chaussière a assassiné l'héritier et la remplacé par quelqu'un avec qui il partagera l'héritage. » ce serait un rude coup, mais si improbable en y réfléchissant. » « Car, enfin, l'étude de l'oustrance a dû prendre des précautions. » « Pardon, note que nul ne connaît ce Bernard de Guérini qui n'a jamais mis les pieds en France. Il arrive avec sur lui tous ses papiers. Bon, on l'estourbi proprement et on cache son cadavre dans la bière d'un pauvre bougre où, sûrement, jamais personne ne l'ira chercher. Quant au pauvre bougre, lui-même, on le fiche au Rhône et quand on découvrira son corps dans un mois ou deux loin de Roche-Plate, en Avignon ou à Arles, qui pensera que ce peut être le garnoulin que tous ses amis ont porté en terre et qui repose en paix en attendant la résurrection dans le caveau qu'il s'est fait construire dans le cimetière de Roche-Plate. Assurément, c'est une affaire bien montée, mais trop bien montée. Et ce chaussière connaissait Roche-Plate ? Il y est né. Évidemment. Mais qui a tué chaussière et pourquoi ? Dame, si nous pouvons répondre à ces deux questions. Mais il y a des indices. Ah ? Oui, dans la nuit où Chaussière a été assassinée, on a vu une auto stationnant le long du cimetière où le crime fut permettré. Bon cela. Et cette auto ? Une chenard de couleur bleue carrossée en tank. Bonne indication. Mais on ne l'a plus revue. Diable ! Seulement, le lendemain, en Bourgogne, dans un petit village des environs de Dijon, on a trouvé une chenard carrossée en tank et peinte en bleu, écrasée contre un arbre. Mais personne dedans. seulement un peu de sang sur les coussins. Le chauffeur ne donne pas de ses nouvelles. Mais voilà que cette nuit, dans l'express en gare de Dijon, un bonhomme monte dans mon compartiment, le front bandé, un bras en écharpe, à qui je demande, bien innocemment d'ailleurs, s'il est victime d'un accident d'auto et qui se fâche presque. C'est en tombant dans un escalier, prétend-il, qu'il s'est arrangé comme cela. Brou songé. Puis, voilà, d'abord, tu vas téléphoner à Dijon pour savoir le numéro du moteur de cette auto. J'y avais pensé. Et munie de ce numéro, la maison Chenard te dira qui elle l'a vendue et tu arriveras facilement à son actuel propriétaire si elle n'a pas été volée. Pendant ce temps, moi, je m'en vais faire un petit tour du côté de la rue de mon seau sous un prétexte ou sous un autre, voir un peu ce qu'a bien pu faire depuis quelques jours M. Bernard de Guérini. Et si, des fois, il avait été blessé en tombant d'un escalier ? Oui, fit Rosic, oui. Ce serait un bel atout. La clé de l'énigme, tout simplement. Oui, mais, je le répète, le morceau est gros, une affaire rudement délicate. Bah, enfin, nous allons voir. Inquiète-toi de cette Chenard. Moi, je vais fouiner autour de ce Guérini et c'est bien le diable. Il est deux heures. À six, rendez-vous dans mon bureau. Tout de même, tu as soulevé là un fameux lièvre. Oui, et si on peut le tirer ? Je dis comme toi, le rable en sera agréable. Ah, sacré Rosic, tu es tout de même un malin. Qu'est-ce que tu fiches dans ton lion ? Ta place est ici parmi nous. Rosic haussa les épaules et, comme César, je préfère être le premier à lion que le second et même peut-être plus loin encore à la tour pointue. Et, ayant réglé l'addition assez importante, il prit son ami par le bras, descendait sur le quai où ils se séparèrent pour s'en aller chacun travailler de son côté. Chapitre XVI La mystérieuse brésilienne Le premier soin de Rosic fut de téléphoner à Dijon à la police bourguignonne. Il eut la bonne fortune de rencontrer, au bout du fil, son collègue Grosbois qui, justement, venait de s'occuper de cette auto trouvée écrasée contre un arbre sur la route près du village de Nolay. La première enquête n'avait rien donné, mais la gendarmerie avait tout de même appris que, vers les quatre heures de l'après-midi, un homme, légèrement blessé, s'était présenté au petit hôtel de Nolay, s'y était restauré rapidement et avait demandé s'il y avait dans le pays une auto qui pût le conduire à Chalon. L'hôte s'était proposé d'accompagner cet homme et ils étaient partis tout de suite. Une demi-heure après, à Chalon, sur les ordres de ce voyageur, l'auto s'était arrêtée devant l'hôtel Terminus où il s'était engouffré après avoir royalement payé son chauffeur occasionnel. C'était un homme petit, noir, sec et vif qui n'avait prononcé que quelques mots, d'ailleurs avec un accent étranger, mais l'hôtelier de Nolay ne pouvait dire lequel. Comme de juste, la police avait pensé que cet inconnu pouvait être le propriétaire de l'auto-détruite. Mais pourquoi s'en allait-il ainsi ? Pourquoi ne cherchait-il pas à faire remorquer son auto en quelques garages ? C'est ce que la police se demandait, concluant d'ailleurs que tout laissait supposer que cet inconnu n'était pas le propriétaire de cette auto ou alors il avait quelque chose à se reprocher et ne tenait pas à être reconnu. « Mon vieux gros-bois, répondit Rosic, je crois que tu as mis le doigt dessus et que ce garçon-là est tout simplement le même qui a assassiné la nuit précédente un bonhomme dans un cimetière d'une petite bourgade de la Drôme. Je suis justement à sa recherche et si tu pouvais me donner le numéro de l'auto, c'est-à-dire car rien n'est plus facile que de camoufler un numéro, celui du châssis et du moteur, tu me rendrais un grand service. Tu tombes bien, le brigadier de gendarmerie qui n'est pas bête a justement pris soin de chercher ce numéro-là. Le moteur porte donc le numéro 27 642. Merci, dit Rosic, c'est tout ce que je voulais savoir. Et, muni de ce précieux renseignement, il se dirigea tout droit vers la rue des Italiens où sont les bureaux de la Chénard. Et, tout en se hâtant, Rosic se frottait les mains se disant « Voilà qui va bien, ils étaient deux. Mon voyageur de cette nuit monté à Dijon doit être sûrement le Guérini. Quant au petit Seco qui s'est fait conduire à Chalon, c'est son complice. Car pour ce coup-là, il faut être plusieurs. Il est évident que, après l'accident, ils se sont affolés. Sale affaire ! Alors, ils se sont séparés. Guérini s'est fait conduire à Dijon et l'autre est allé s'embarquer à Chalon. Cela tombe sous le bon sens. Mais je vais en avoir le cœur net. En effet, il était arrivé au magasin de vente de la Chénard et, avisant un employé en jaquette qui allait et venait parmi les autos exposées, s'étant fait connaître. Voilà, je voudrais savoir tout simplement qui a acheté, il ne doit pas y avoir bien longtemps, une auto carrossée en tank et peinte en bleu dont le moteur porte le numéro 27 642. « C'est tout ce qu'il y a de plus facile, répondit ce jeune vendeur. Et si vous voulez venir au bureau ? » Un registre tiré de sa case, feuilleté une seconde et le commis relevant. « En effet, la vente n'est pas vieille. Elle date de douze jours. Cette auto a été vendue à une dame qui a nom de Rosalba Diaz-Rigals. Et comme elle l'a payée comptant, on ne s'est pas davantage inquiétée d'elle. Mais elle a donné son adresse, fit Rosic. « Dame, oui, au Ritz. Bon. » À la vérité, Rosic était un peu déconfit. Certes, il ne s'attendait point à ce qu'on lui répondit que cette auto avait été achetée récemment par Bernard de Guérini. Car de Guérini ne devait pas être un imbécile et il se rendait bien compte que l'on ne tarderait pas à savoir que cette auto, trouvait écrasée contre Narbe en Bourgogne et que, d'autre part, on pouvait avoir remarqué dans les environs de Roche-Plate lui appartenait. Donc, s'il avait laissé cette auto là-bas à Nolay, c'est que certainement cette auto n'était pas à lui. Seulement, elle pouvait appartenir à un de ses amis. Et voici que la propriétaire en était une certaine Rosalba Diaz-Rigals. Fichtre, un nom qui sentait drôlement son Amérique du Sud. Était-ce une complice de Guérini, cette Rosalba là ? Alors, la chose se compliquait et le coup monté par le clair-donautaire chaussière prenait subitement une importance qui dépassait les prévisions de Rosic. Et le pauvre policier se dit soudain que l'affaire n'était pas aussi simple qu'il avait rêvé. Mais il était arrivé au Ritz où machinalement il s'était dirigé et avisant un portier tout doré sur tranche et possesseur d'une de ses barbes qui, à elle seule, impose le respect et font la réputation d'un palace, Rosic lui demanda quelques renseignements sur Mme Rosalba Diaz-Rigals en ce moment hôte de l'hôtel célèbre. Mais le portier le prit de haut et certainement, si Rosic ne s'était pas fait connaître, il eût été tout simplement prié de passer son chemin. Devant la carte du chef de la police lyonnaise, le magnifique portier s'humanisa et voulut bien apprendre à Rosic que Mme Rosalba Diaz-Rigals était une munificente cliente qui occupait à l'hôtel un magnifique appartement, qu'elle arrivait de l'Amérique du Sud sans qu'il pût préciser où, qu'elle paraissait ne connaître personne à Paris et qu'elle était généreuse comme une milliardaire qu'elle paraissait être. « Jeune ? » demanda Rosic. « Vous savez, ces Sud-Américaines sont sans âge. Pourtant, celle-là n'a certainement pas dépassé la trentaine et elle n'aurait que 25 ans que cela ne m'étonnerait pas. mariée ? Je l'ignore. Dans tous les cas, on n'a jamais vu d'homme près d'elle. Elle reçoit ? Non, quelques fournisseurs. Et elle s'amuse ? Même pas. Elle est toujours entrée à 11 heures. Des domestiques ? Aucun. Elle se contente de ceux de l'hôtel. Pas de chauffeur ? Non, elle a une auto de louage. Mais n'en a-t-elle pas acheté une dernièrement ? Je ne sais pas. Voyons, une Chenard de couleur bleue carrossée en tank. Je ne l'ai jamais vue entrer ou sortir dans une auto semblable. Tiens, il est évident que cette réponse stupéfiait Rosic. Pourtant, ne lui avait-on pas dit chez Chenard ? Il n'insista pas et demanda encore « Dites-moi, cette dame est en ce moment à Paris ? » Oui. Elle n'a pas voyagé ces jours derniers ? Par exemple, avant-hier, elle n'est point partie en voyage ou en excursion ? Non, je crois même que depuis trois jours, elle n'est pas sortie de ses appartements à cause d'une satanée migraine. Il me semble bien que Thérèse, qui lui sert de femme de chambre, m'a dit cela. Rosic se mordillait les lèvres. Tout cela ne lui convenait guère. Il se sentait de plus en plus pris dans le réseau inextricable d'une affaire qui s'embrouillait au fur et à mesure qu'il cherchait à en saisir le fil conducteur. Pourtant, il demanda encore « Parmi les mettons fournisseurs qui parfois viennent voir cette dame. Vous n'avez pas remarqué un petit homme sec, maigre et noireau ? Un compatriote à la dame, probablement. » « Jamais ! » répondit le portier. « Bon ! » et Rosic n'insista pas davantage. L'affaire s'obscurcissait de plus en plus. Il avait pensé se trouver sur une bonne piste et voici que la petite lumière qu'il avait éclairée en moment s'éteignait au lieu de s'aviver. Et ce fut fort mécontent qu'il regagna le bureau de son ami. Brou l'attendait déjà de retour. « Eh bien ! Cela ne va pas ! » grogna Rosic. « Allons donc ! » L'auto a été achetée par une sud-américaine, une dame, Rosalba Diaz-Rigal, descendue au Ritz. Mais voici que l'on ne l'a jamais vue dans cette auto. Et d'ailleurs, depuis trois jours, elle n'a pas quitté l'hôtel. Dis donc ! Mais ! Une sud-américaine ? Du Brésil, peut-être. Le pays de Bernard de Guérini. Oui, le vrai. Mais comment le faux Guérini s'embarrasserait-il d'une brésilienne ? Il faudrait supposer que le faux Guérini est brésilien lui aussi. Pourquoi pas ? Cela compliquerait rudement l'affaire. L'affaire telle que nous la supposons, mais rien ne prouve que nous ne nageons pas dans l'erreur. Rosic songeait et il dit « Oui, et je me demande même si tout cela n'est pas un jeu de mon imagination. Elle me joue de sale tour parfois cette sale imagination. » Bruce mit à rire. « Tu te décourages ? » « Ma foi ! » « Eh bien, tu as tort. Écoute, je crois au contraire que tu as vu juste. Voici ce que j'ai fait, moi, depuis que je t'ai quitté. Je m'en suis allé roder du côté de l'hôtel de notre bonhomme, rue de Monceau, qui est mon quartier. Et j'ai eu la bonne fortune de rencontrer dans un petit café le dénommé Honorat, intendant de Feu Sébastien Platard, qui est resté au service de l'héritier, le soi-disant neveu du Platard. Je me suis présenté à lui comme un qui cherche une place et lui ai demandé si, chez M. de Guérini, on n'aurait pas besoin d'un bon maître d'hôtel. Alors, peu à peu, notre homme m'a dévidé sa petite histoire. Ah, il n'est pas content de son nouveau maître. Non pas que le Guérini soit difficile à servir, non, au contraire. Mais, de l'avis de M. Honorat, il manque de tenue. Vraiment, et c'est M. Honorat qui parle, on ne sait pas d'où cela sort, s'ils sont tous comme cela, au Brésil, drôles de peuples. Et il est bien malheureux que la fortune soit tombée sur un homme qui sait si peu s'en servir. Bref, M. Bernard de Guérini est terriblement peuple. Et ce qui étonne le plus, M. Honorat, c'est que ce Brésilien connaisse si bien l'argot. Hein ? Tu m'entends, vieille baderne de Rosic ? M. Bernard de Guérini qui n'a jamais mis les pieds à Paris qui nous arrive de la pampa parle l'argot comme un enfant de pantruche ou du sébastot. Qu'en dis-tu, vieux frère ? Certes, M. Honorat n'en tire aucune conclusion fâcheuse car il ne sait pas. Mais pour nous qui nous doutons de quelque chose, n'est-ce pas un trait de lumière ? À cette révélation, le visage mélancolique de Rosic reprit quelque joie et il dit Ah ah ! Il parle l'argot, notre héritier. Vois-tu cela ? Bonne chose ! Hein, Brou ? Excellente ! Mais par exemple, ce qu'il est moins, c'est que notre Guérini, comme le propriétaire de ton auto, n'a pas bougé de Paris depuis huit jours. Et de plus, il ne porte aucune blessure apparente et se porte comme toi et moi. Pas plus victime d'un accident d'auto que d'une chute dans un escalier. Ah ! Oui, et cela est mauvais car cela prouve que ce n'est pas lui qui est allé estourbir ton clair de notaire là-bas dans la Drôme. Alors, qui serait-ce ? Pour toute réponse, Brou leva les yeux au plafond et répondit Si nous le savions, nous n'aurions plus qu'à bourrer notre pipe et fumer béatement comme de braves gens qui ont fini leur journée. Oui, et je crois bien qu'à peine je commence la mienne. Patience, Vurosic, et défie-toi de ton imagination. En attendant, j'ai collé Laurent aux trousses de ton Guérini. Il monte la garde à la porte de son hôtel avec consigne de le suivre comme son ombre. Cela donnera ce que cela donnera. Et ce fut à ce moment qu'un inspecteur pénétra dans le bureau disant Il y a là un particulier qui insiste pour vous voir, chef. Qui est-ce ? Il a dit qu'il se nommait Topenas et que vous le connaissiez. Brou, une minute, parut interroger ses souvenirs puis, tout à coup, Fichtre, oui, je le connais ce Topenas. Fais-en entrer tout de suite. Chapitre 17 Ce que raconta Topenas Mon vieux, dit mon vieux, on peut dire que tu es vernis. Sais-tu ce que c'est que ce Topenas ? Tout simplement un bonhomme employé à la caisse de l'étude de maître de l'outrance. Un collègue de ton chaussière par conséquent. Je ne sais pas ce qu'il me veut, mais pendant que nous le tiendrons, il nous sera facile de l'interroger un brun. Et le dénommé Topenas parut. C'était un petit bonhomme tout rond avec une bonne grosse tête d'apoplectique, des yeux bleu-faillance, toujours larmoyants, qui faisaient relief sur cette face plate et rouge et sous le nez du plus beau vermillon, une moustache rousse qui paraissait garder dans ses poils toutes les odeurs des petits verres que le particulier devait s'offrir abondamment. Il sourit, tourna son melon dans ses doigours et finalement tendit la main à Brou en disant « On ne vous voit plus, monsieur Brou, au petit café blanc des Batignoles. » « Il est un fait, » répondit Brou en souriant, « que je n'y ai plus mis les pieds depuis quelque temps. Vous savez, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, mon bon Topenas. Et, à part cela, la santé est toujours bonne et cette vieille manille. » « Ah ! » soupira le Topenas, la belote l'a supplanté. Avec cela, que ce pauvre cavalier, l'employé des pompes funèbres, est mort. Et, ma foi, avec vous qui ne venez plus, notre cadrette est démontée. « Fichtra ! » « Mais ce n'est pas pour cela que je suis venu. » « Vous êtes toujours à l'étude de l'oustrance, Topenas ? » « Toujours, et c'est même à cause de cela. » « Ah, bah ! » « Oui, figurez-vous que j'avais un camarade à l'étude qui vient d'être assassiné à ce qu'on m'a dit. » « Chaussière ? » « Vous connaissiez ? » « Non, mais je sais qu'il a été assassiné en effet. C'est un peu ma partie les assassinats Topenas. » « Oui, mais comme il a été assassiné là-bas au diable vauvert. » « Mais comme il était parisien. » « C'est vrai. » Il songea une seconde, puis... « Ma foi, si vous vous occupez de cette affaire, cela tombe bien, car justement, peut-être pourrais-je vous donner faire un petit tuyau. » « Ah ! » ne put s'empêcher de faire Rosic dont les yeux se mirent à briller. Topenas le regarda et Brouk crut bon de dire « Monsieur Rosic, commissaire à Lyon et chef de la dixième brigade qui, justement, est venu à Paris pour enquêter sur la mort de ce chaussière. » Topenas salua et « Alors, j'arrive comme marée en carême. » « Cela m'en a l'air, » fit Rosic. « Et si vous avez quelque chose d'intéressant à nous apprendre sur votre amie chaussière ? » « Je ne sais pas si c'est intéressant, mais peut-être cela vous permettra de vous mettre sur la voie. » « Allez toujours, nous sommes toutes oreilles, mon bon Topenas. » « Eh bien, voilà. Il faut vous dire que Chaussière n'était pas précisément un ami. D'ailleurs, à l'étude, autant dire, il n'avait aucun intime. C'était un garçon qui ne se liait pas facilement. Il avait une vie à lui. Il paraît qu'il jouait aux courses. Enfin, c'est son affaire et cela ne nous regarde pas, n'est-ce pas ? » « Bien entendu, » approuva Brou. « Seulement, sans être amis, quand on travaille dans les mêmes bureaux, on se connaît tout de même et on s'intéresse les uns aux autres. On sort en même temps, alors on s'accompagne un bout de chemin et l'on fait un brin de causette. C'est pour vous dire que l'autre jour. Jeudi, d'ailleurs, pour préciser. Je suis sûr que c'était jeudi parce que c'est le jour où je vais dîner chez mes amis l'aileron. Aussi, ce jour-là, en sortant du bureau, au lieu de tourner à droite pour entrer chez moi, j'ai tourné à gauche et je me suis trouvé faire le même chemin que Chaussière. On a donc osé. Et voici que, comme on traversait la Seine, j'ai dit comme cela à Chaussière, « Tiens, vous avez déménagé que vous passez par ici ? » J'ai dit cela pour causer, n'est-ce pas, pour dire quelque chose et mon intention n'était nullement de m'immiscer dans les affaires de mon collègue car chacun est bien libre de faire ce qui lui plaît sans demander conseil à personne. Mais voilà que Chaussière m'a répondu en propre terme « Non, je n'ai pas déménagé, j'habite toujours au même endroit. Seulement, je vais faire une visite assez curieuse et dans un endroit où je n'ai pas souvent l'habitude de mettre les pieds. Ah ! » ai-je fait, « Et où allez-vous sans indiscrétion ? » « Je vais au Ritz. » À ce mot, Rosic tressaillit et quelle que fut sa force de caractère et son habitude de ne point trop montrer ce qui se passait en lui, il ne put s'empêcher de demander « Vous êtes sûr ? Chaussière est allée au Ritz jeudi ? » Ce brave Topenas considéra Rosic et répondit le plus tranquillement du monde « Je puis le jurer, je l'ai vu y entrant. Il ne vous a pas dit ce qu'il allait y faire ? » « Si. » Il vous a confié ? Il m'a dit qu'il avait reçu un mot à l'étude d'une dame dont il m'a même dit le nom et que j'ai oublié. N'est-ce point Rosalba Diaz-Rigas ? » « Justement, c'est bien ce diable de nom que je cherche depuis deux jours et dont je ne pouvais plus me souvenir. Oui, c'est bien cela. » Rosic regarde à Brou mais celui-ci s'adressant à Topenas et Chaussière ne vous a pas dit ce que lui voulait cette dame. Il n'en savait rien. Non, puisqu'il m'a avoué je ne sais pas ce qu'elle peut me vouloir cette Espagnole dont c'est bien la première fois que j'entends parler. « Et dites-moi, » demanda Rosic en se penchant vers Topenas, « quel air avait Chaussière en se rendant au Ritz ? Était-il ennuyé ? Ne paraissait-il pas en proie à quelques soucis ? Ou bien l'avez-vous jugé aussi calme que de coutume ? » Topenas songea une seconde puis, « Maintenant que vous m'y faites songer, oui, il avait l'air plutôt inquiet. Assurément, il n'était pas dans son assiette ordinaire. Un peu d'énervement et c'est bien pour cela, sans doute, que lui, qui n'était pas très liant, qui était même assez renfermé, se montrait ce soir-là aussi loquace comme si parler lui était nécessaire. Et il ne vous a pas dit autre chose ? Pas plus. Sur la place Vendôme, je lui ai serré la main et je l'ai vue pénétrer dans l'hôtel. Puis, dame, moi, j'ai filé mon chemin et je suis allé rejoindre mon ami au Café de la Paix où je le retrouve tous les jeudis. Il ne vous a pas parlé d'un voyage qu'il allait faire ? Pas le moins du monde et même en me quittant, il m'a dit « À demain ». Ce qui fait que le lendemain, qui était donc vendredi, j'ai été assez surpris de ne pas le voir à l'étude. Et c'est alors que j'ai appris qu'il avait demandé un congé pour la journée. Comme de juste, je n'ai plus pensé à Chaussière. Et ce n'est que le lundi que l'on s'est étonné de ne pas le revoir. Et on a appris qu'il avait été assassiné là-bas au Diable Vauvert. Et cela m'a remis en mémoire sa visite au Ritz. « Je me suis dit que peut-être, entre cette visite et sa mort, il y avait quelques corrélations. Et, ma foi, M. Brou, comme j'ai le plaisir de vous connaître, je me suis décidé à venir vous confier la chose. Je ne sais ce qu'elle vaut, mais vous pouvez en faire votre profit. » Et Topenas ayant ainsi parlé, sourit à M. Brou. Celui-ci se leva comme pour montrer à Topenas que l'entretien était terminé et, lui tendant une amie calme main, « Votre histoire, mon cher Topenas, a pour nous une importance considérable. M. Rosic et moi, nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Vous nous indiquez là une piste remarquable qui, je le crois, va nous conduire tout droit à la vérité. Merci et à un de ces jours. » Et il l'accompagna jusqu'à la porte où Topenas retourna pour dire encore « Un bon citoyen doit toujours se mettre au service de la justice. » Brou ferma la porte derrière Topenas puis revenant vers Rosic « Eh bien, qu'en dis-tu ? » Rosic hocha la tête « Cela se complique. C'est bien mon idée. Il est évident que Chaussière a entrepris le voyage de Roche-Plate sur les ordres ou les suggestions de cette Rosalba. Cela tombe sous le sens. Nous avons tout lieu de croire que la voiture de cette Rosalba se trouvait aux environs du cimetière de Roche-Plate à l'heure où Chaussière était assassinée. Oui, mais Chaussière n'est pas venue à Roche-Plate en auto. Non, il est arrivé par l'Express. Alors, que faisait là cette auto et qui avait-elle à mener ? Pas la Rosalba à coup sûr puisque depuis trois ou quatre jours elle n'a pas quitté Paris. ni le Guérini puisque lui aussi n'a pas bougé depuis le même lave de temps. Il semble certain en tout cas que cette Rosalba et ce Guérini sont de mèche. Ils arrivent du même pays. Non, puisque le véritable Guérini a été assassiné à Roche-Plate par Chaussière. Donc, ce faux Guérini n'est pas brésilien. Pourquoi pas ? Comment Chaussière l'aurait-il connu ? Non, ce faux Guérini est un camarade de ce chaussière qui, nous le savons, fréquentait plutôt du vilain monde. Alors, comment expliquer la présence de cette Rosalba dans cette affaire ? On ne peut l'expliquer que en supposant qu'elle-même n'est pas plus brésilienne que toi et moi. C'est une complice de ce faux Guérini. Fichtra, une femme qui descend au Ritz, une personne qui s'offre des autos de 100 billets. Le Guérini est assez riche maintenant pour faire face à de telles dépenses. Pour cela, je crois que nous avons affaire à toute une bande. C'est assez mon avis car une telle affaire ne se monte pas avec un seul homme. Nous avons le chaussière et d'un puis Guérini, vrai ou faux, qui fait deux, la Rosalba, trois, et ce petit homme qui a pris le train à Chalon et qui fait quatre. C'est celui-là qui est allé à Rocheplate dans l'auto de la Rosalba et qui a fait passer le goût du pain aux chaussières. Mais chaussières ne connaissaient pas cette Rosalba. Topenin vient de nous le dire. Évidemment. Alors ? Les deux policiers se regardèrent hochant la tête et un moment ils se turent sans doute perdus de leur pensée. Quelle bouteille à l'encre soupire à Rosic. Oui, Fibrou, je crois cette année garçon que tu m'as entraîné là dans une affaire pas commode à débrouiller. Le pire est que maintenant je m'y intéresse et que je ne saurais l'abandonner avant d'en avoir connu le dernier mot. Veux-tu que je te dise ce que je pense ? Eh bien, c'est Chaussière chargée d'aller à Marseille chercher l'héritier qui a manigancé toute la chose. Un de ses copains a été chargé de jouer le rôle de cet héritier lorsque Chaussière s'en serait proprement débarrassée. Bon, l'affaire marche le mieux du monde. Chaussière et son complice estourbisse le guérigny cherchent à faire disparaître son cadavre en le mettant dans la bière de ton bonhomme qu'ils vont jeter dans le Rhône et ils rentrent à Paris où le faux guérigny est mis en possession des millions de platards. Voilà qui va bien. Mais il faut régler ses comptes et, comme de juste, Chaussière réclame sa part. Sans doute, il est gourmand et l'autre préfère tout que la moitié. Ce faux guérigny-là a des amis comme de juste dans son monde qui ne doit pas être du joli monde. La Rosalba, quelque poule de Paris-ci, est sans doute sa maîtresse. Elle va jouer le rôle de la Brésilienne, fait appeler Chaussière sans méfiance. Sous un prétexte ou sous un autre, elle l'expédie à Roche-Plate où il se rend par l'Express tandis qu'un troisième larron, le petit homme sec et brun, y file par la route. Tu me suis ? Le petit bonhomme est chargé de faire son affaire à Chaussière dont on veut à tout prix se débarrasser. Il le poignarde, revient à Paname, a une panne en Bourgogne, prend le train à Chalon et, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, mon vieux, c'est simple comme bonjour. Alors nous, il nous faut un peu surveiller ce joli monde. Déjà, j'ai un homme que j'ai mis aux trousses de Guérini. Pour la Rosalba, c'est un jeu d'enfant de savoir un peu d'où est le sort. Un tour au consulat brésilien et un rien de surveillance au Ritz. C'est bien le diable. Certes, l'affaire est embrouillée, mais je crois que, somme toute, nous tenons le bon fil. Voilà, en attendant, comme le feu n'est pas sur le pont, nous allons dîner. Je t'invite, je ne te traiterai pas si bien que toi ce matin, mais je ferai de mon mieux car je sais de bon coin et à demain les affaires sérieuses. Et Brou, se levant, ferma son bureau, atteignit son chapeau et déjà ouvrait la porte quand il se trouva nez à nez avec un homme qui arrivait en courant. Chapitre 18 Bistocker Brou referma la porte de son bureau, regarda l'homme dans les yeux et simplement « Eh bien, quoi, Laurent ? C'est comme cela que tu abandonnes le poste que je t'ai confié ? » Il en arrive une ou deux drôles. Quoi donc ? Imaginez-vous que je surveillais l'hôtel que vous m'aviez indiqué, m'efforçant à ce que l'homme dont vous m'aviez donné le signalement ne put ni entrer ni sortir sans que je le visse, quand tout à coup, une auto s'est arrêtée devant l'hôtel et le garçon qui en est sorti était bien celui que vous m'avez désigné et qui paraissait, d'ailleurs, le maître de l'hôtel où il s'apprêtait est à entrer comme chez lui. Mais alors, ne voilà-t-il pas que là, devant moi, un bonhomme s'élance, le bronigue au point et le canon dirigé vers ce Guérini s'apprête à tirer ? Je n'ai eu que le temps de lui rabattre le bras et la balle est allée ricocher sur le trottoir. Cela a été si bref que la chose, on peut le dire, a passé inaperçue, d'autant plus que, comme vous le savez, le quartier est assez désert qu'il n'y a que des hôtels et peu de magasins. « Et alors ? » demanda Brou. « Alors, dame, j'ai pensé. Bref, je me suis emparé de ce garçon, je l'ai solidement maintenu, lui ai passé les menottes et appelant un agent qui se trouvait par là, je l'ai emballé dans un fiac qui passait et je vous la porte. » Brou regarda Rosic qui avait écouté ce récit sans mot dire. Et Rosic alors demanda à Laurent « Comment est-il, ce gars-là ? » Et Laurent répondit « Un homme petit, séco et noir. » Alors, Rosic, « L'homme qui a assassiné Chaussière. » Mais Brou haussant les épaules « Pourquoi aurait-il cherché à tuer Guérini ? » Et s'adressant à Laurent « Et il n'a pas protesté ? » « Rien. » « Il n'a rien dit ? » Il a bredouillé quelque chose dans une langue inconnue, peut-être de l'espagnol. » Rosic s'exclama « Brou, je te dis que c'est l'assassin de Chaussière. » « Bah, » fit Brou, « nous allons bien voir. » Et il dit à Laurent d'amener cet homme. Laurent expliqua « Je l'ai laissé en bas dans le taxi sous la garde de l'agent. » « Avant de le conduire au dépôt, j'ai préféré, chef, vous l'amener. Vous en ferez ce que vous voudrez. » « Tu as bien fait, Laurent. Mais dis-moi, dans tout cela, qu'est-ce qu'il a fait, le Guérini ? » Le Guérini, il ne s'est aperçu de rien. Il est tranquillement entré dans son hôtel sans se douter qu'un homme venait de tirer sur lui. Le Browning, ou pour mieux dire, le pistolet automatique américain, ne fait pas grand bruit comme vous le savez. Bref, le Guérini ne s'est même pas retourné. « Voilà qui est bien. Va donc me chercher ce bonhomme que le cuisine un peu. » Laurent sortit. « Rien ne m'enlèvera de l'idée, fit Rosic, que c'est le petit homme qui conduisait l'auto de l'Espagnol, qui a capoté en Bourgogne, qui a pris le train à Chalon. » « Possible, après tout, » fit Brou. « Mais sacristie, ce n'est pas ça qui va éclairer notre lanterne. » Et tous deux se turent. D'ailleurs, presque aussitôt, Laurent revenait, poussant devant lui un homme dont les deux poignets étaient solidement enchaînés par des menottes. C'était un tout petit bonhomme, maigre comme un clou, sec comme un coup de trigue et noir comme l'aile du corbeau. Sa figure, complètement rasée, était celle d'une fouine, mais les yeux, quoique petits, brillaient comme des escarboucles. Et toute cette physionomie trahissait, non pas la brute criminelle, mais en même temps qu'une vive intelligence, une puissance de caractère peu commune. On sentait que ce bout d'homme, maigre mais solidement musclé, devait être irréductible dans ses décisions et devait mener jusqu'au bout, malgré vents et marées, tout ce qu'il avait décidé d'entreprendre. Il était d'ailleurs fort correctement vêtu d'une sorte de complet touriste d'étoffes anglaises grisâtres et ses mollets nerveux étaient serrés dans des légines de cuir fauve. Quant à sa coiffure, elle avait dû disparaître dans la bagarre et ses cheveux d'un noir bleu étaient assez longs et séparés au milieu du crâne par une rémédiane. Ah ah, fit Brou, voilà le négociant. L'homme considéra Brou et Rosic comme voulant percer jusqu'au tréfonds de leur âme, se demandant peut-être quels étaient ces hommes devant qui on l'a mené. Alors, fit Brou, on a donc voulu assassiner monsieur de Guérini ? L'homme ne répondit rien, se contentant de regarder Brou d'un regard où ne se lisait aucune crainte. D'abord, reprit Brou, mon garçon, il faudrait commencer par nous décliner tes noms, âge et profession. Mais sans baisser les yeux, l'homme continuait à se taire et à regarder Brou. Tu ne comprends pas le français ? Mutisme complet de l'homme. Alors, prenant la parole, Rosic l'interrogea en espagnol, mais le résultat fut le même et l'homme persissa à se taire. Et Brou et Rosic commencèrent à comprendre qu'ils avaient affaire à forte partie. Mais Rosic, que le silence dédaigneux de cet homme finissait par agacer, se levant, lui dit face à face « À quoi bon faire l'imbécile ? Nous savons très bien que tu entends le français et que tu le parles. Car hier, c'est bien en français que tu t'es exprimé en entrant à l'hôtel de Nolay pour te faire conduire à Chalon où tu as pris le train. » L'homme ne répondit rien. Mais Brou, qui ne le perdait pas de vue, aperçut comme une flamme qui s'allumait dans les yeux de cet inconnu. Et il devenait évident que, six mètres de soi que fut le petit bonhomme, d'apprendre ainsi à Brûle-Pourpoint que la police connaissait son équipé, venait de le troubler. Et ce ne fut sans doute pas que cela que Brou vit dans les yeux de l'homme car il eut comme un geste de surprise et sans ajouter un mot de plus, il quitta précipitamment son bureau, laissant l'inculpé en tête à tête avec Rosic et Laurent. Tout à son interrogatoire, d'ailleurs si vain, Rosic n'avait point paru remarquer le départ de Brou et voulant pousser l'homme dans ses derniers retranchements et lui bien prouver que la police n'était point dupe, « Oui, mon vieux, on te connaît. Nous te tenons et tu penses bien que nous ne te lâcherons pas comme cela. On saura bien te délier la langue et te faire comprendre le français que tu parles d'ailleurs à merveille. Ton affaire est bonne et, en plus de l'attentat raté sur Guérini, il faudra bien que tu rendes compte à la justice de ce pays de l'assassinat du clair-de-notaire Chaussière. À cette accusation précise, si Brou eût été là, il eût vu de nouveau s'allumer la petite flamme qui avait brillé tout à l'heure quand Rosic avait parlé de Nolet. Mais l'homme n'en garda pas moins le silence, comme si vraiment il n'entendait pas un mot de ce qu'on lui disait. D'ailleurs, Rosic continuait, car c'est toi qui l'as assassiné, Chaussière, dans le cimetière de Rocheplate. Ta fameuse auto bleue se trouvait le long du mur du cimetière tandis que tu perpétrais ton forfait et tu es reparti en vitesse comme tu étais venu brûlant les kilomètres. Mais à Nolet, l'arbre t'a arrêté et tu t'es fait conduire à Chalon où tu as pris le train pour Paris et tu te figureis être bien tranquille sans te douter que la police te suivait à la trace. Et, dominant l'homme de toute sa taille, Rosic conclut « Ose dire que tout cela n'est pas vrai. » Mais l'homme ne répondit rien. On eut dit la statue du silence. Simplement, peut-être, dans ses yeux, le trouble de son âme se décelait. Et ce mutisme au ripilé Rosic qui crispait ses deux poings véritablement prêt à les abattre sur le crâne de cet homme qui le narguait ainsi par son méprisant silence. Mais Brou revint. Il paraissait radieux. Dans sa main, il tenait un bout de carton. Ayant jeté ce bout de carton sur la table devant Rosic, mais du côté où rien n'était écrit, il s'approcha de l'homme d'un geste sec et précis, remonta la manche de sa veste et de sa chemise jusqu'à l'épaule, découvrit un tatouage sur le biceps et alors, éclatant d'un bon rire, « Voyons, voyons, tu ne me feras à pas croire que, en dix ans, tu as oublié le français, l'ami bistocké. » Du coup, l'homme fut vaincu. Son visage devint une pâleur cadavérique et ses jambes fléchirent au point que si Laurent ne l'eut retenu, il aurait chu sur le sol. Mais Brou se frottait les mains et, sans vouloir remarquer le trouble de l'homme, plus éloquent qu'un aveu, il disait à Rosic, quand il est entré, je me suis dit « Voilà une frimousse que je connais. » Mais on voit tant de monde. Et puis, comment retrouver une physionomie de fripouille parmi toutes celles que l'on a rencontrées ? Mais, tout à coup, ses yeux se sont animés et un homme est revenu à l'esprit. Bistocké ! J'ai couru à l'anthropométrie. J'ai retrouvé sa fiche avec sa photographie. C'était bien lui, quoiqu'un peu vieilli, depuis dix ans et même davantage. Et, ma foi, ce n'est que pour plus de sûreté que j'ai cherché le tatouage que notre ami porte sur le deltoïde gauche. Et, comme Bistocké que Laurent avait fait asseoir, haleté, incapable de répondre « Hein ? Crois-tu que j'en ai une mémoire ? Tu ne t'attendais pas à être reconnu comme cela. Mais comment on se retrouve, hein ? Ah ! Le monde est petit ! » Et, s'adressant à Rosic qui assistait, muet de surprise, à cette petite scène « Mais peut-être ne connais-tu point Bistocké ? » Fichtre, il eut son heure de célébrité. Il était clown à Fernando et a fait rire toute une génération de gosses. Oh ! Pas un méchant garçon au demeurant ! Un peu vif, peut-être. Ainsi, un jour, pour je ne sais quelle cause, il a flanqué un coup de poignard à un camarade. D'où deux ans de prison, car le camarade n'en est pas mort. Et, ma foi, Bistocké a fait bien sagement ses deux ans de prison. Là-bas, à Melun, paraît-il, il les faisait crever de rire. Puis, à peine purgé, Bistocké, comme de juste, a été interdit de séjour et on lui a assigné comme résidence je ne sais quelle ville du centre. Mais va te faire fiche, plus de Bistocké. Disparu, le Bistocké, et voilà qu'on le retrouve. Et se tournant vers Bistocké qui semblait reprendre ses esprits. Seulement, ma vieille, cette fois ton compte est bon. Coup de revolver sur Guérini, cela passe encore puisque tu ne l'as pas touché. Mais coup de poignard au clair de notaire chaussière. Et alors, Bistocké se dressa et en bon français, mais avec un rien d'accent dans la voix. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi qui ai tué chaussière, c'est lui qui s'est suicidé. Chapitre 19 Les révélations de Bistocké En entendant cette déclaration, Rosic sursauta et tout son visage s'empourprend de l'orgueil et du contentement qu'il ressentait. Car ses paroles n'étaient-elles pas la preuve, en somme, qu'il avait vu clair dans cette affaire et qu'il ne s'était pas trompé dans ses suppositions ? Et il jeta vers Brou un coup d'œil comme pour lui dire « Hein, qu'en pensais-tu ? Ai-je montré du flair dans cette occurrence ? » D'autre part, il était bien évident que cette fois, il tenait le bon bout et que cet obscur mystère allait enfin s'éclaircir pourvu que Bistocké consentit à parler. Aussi, s'adressant à lui « Si tu n'as pas tué Chaussière, qu'est-ce que tu faisais dans le voisinage du cimetière de Roche-Plate à l'heure où Chaussière se suicidait ? Car c'est toi qui conduisais l'auto de cette dame Diazrigal et cette dame, tu la connais, tu es son complice. » Bistocké eut un geste vague et garda le silence. « Alors, Brou, écoute, mon vieux, en somme, ton cas n'est pas pendable. Tu n'es coupable que de ruptures de banc et cela peut s'arranger. Le coup de revolver à Guérini, nous pouvons l'oublier et s'il est vrai que tu n'as pas assassiné Chaussière. Seulement, dans ton intérêt, dis-nous la vérité, raconte-nous un peu ta petite affaire et, foi de Brou, si tu ne mens pas, si tu nous dis tout, je te promets de te rendre ta liberté. » Bistocké songea. Quelques combats se livraient en lui. Une longue minute, il garda le silence, puis, après un hochement de tête fort éloquent, « Après tout, vous avez raison. Dans toute cette affaire, je n'ai en somme rien à me reprocher et je vais tout vous dire, tout ce que je sais du moins. » Brou et Rosic ne répondirent rien. Ils considéraient Bistocké assez émus mais dissimulant cette émotion, de toute la force de caractère dont ils étaient capables. Bistocké se recueillit une seconde, puis, « Voilà, ce n'est pas la peine, n'est-ce pas, de vous dire comment j'ai quitté la France, comment je suis parti pour Buenos Aires où je me suis engagé dans un cirque pour y reprendre mon métier de clown, comment j'ai dû lâcher la piste et me suis lancé dans les aventures. Le principal est que vous sachiez qu'un jour, là-bas, dans la Pampa, mourant de faim et de fatigue, volé, assommé par les Indiens Brotokudos, je ne dus la vie qu'à un ange qui passa par là, entouré de ses serviteurs, qui me soigna, me pensa, m'emmena chez elle et que je considère comme ma bienfaitrice à qui j'ai voué une éternelle gratitude et qui n'aurait qu'un signe à faire pour que je me précipite tête première dans les flots bourbeux de l'Amazone si fertiles en crocodiles et en alligators. Cette sainte qui m'a ainsi sauvé, c'est Doña Rosalba Diazrigal. Son père, Ramon Diazrigal, possédait les plus riches plantations de café qui se trouvent entre le Mato Grosso et l'Amazone et depuis près de dix ans, je vis là, cherchant à me rendre utile et estimé d'un chacun mais surtout de Doña Rosalba qui sait très bien que je lui suis dévouée comme un chien. Aussi, il y a quelque temps, Doña Rosalba dont le père est mort voici deux ans et qui seule à cette heure dirige la plantation ayant besoin de venir en France et à Paris ne choisit-elle nul autre que moi pour l'accompagner d'abord parce qu'elle n'ignorait pas la dévotion que j'avais pour elle et ensuite parce qu'étant français et parisien elle estima à juste titre que mieux que personne je pouvais lui être utile à elle qui jamais n'avait mis les pieds en Europe. Et c'est ainsi qu'il y a cinq ou six semaines nous nous embarquions tous deux à Paras. Que venait faire Doña Rosalba en Europe ? demanda Rosic. Bistocké hésita un instant. Puis que ma chère maîtresse me pardonne de trahir ainsi ses secrets mais il le faut. Sans cela comment comprendriez-vous quoi que ce soit cette aventure ? D'ailleurs c'est dans son intérêt et si elle m'eût écouté et que d'abord elle se fut adressée à la justice. Voilà. Il y avait alors dans le mâteau-grosse à deux jours de cheval de la plantation le propriétaire d'un ranch qui se nommait Bernard de Guérini. Il était par son père d'origine française et c'était le plus beau comme le plus riche cavalier de toute la pampa. Je ne sais où Bernard de Guérini et Donia Rosalba s'étaient rencontrés. Peut-être à Bahir où Donia Rosalba a passé quelques semaines en la saison des pluies. Peu importe d'ailleurs. Donia Rosalba et Bernard ses mères se fiancèrent et ils devaient se marier. La mort de Ramon Diaz-Rigal retarda ce mariage mais il était décidé que Bernard liquiderait son ranch puis ayant épousé Donia Rosalba viendrait s'installer à la plantation que ma pauvre maîtresse ne pouvait diriger toute seule. Mais un jour un homme vint annoncer que Bernard de Guérini venait de partir pour l'Europe. Alors que se passa-t-il dans l'âme de Donia Rosalba je ne sais c'est son secret mais c'est pour le suivre qu'elle partait à son tour pour la France et que je l'accompagnais. Savez-vous demanda Rosic que Bernard de Guérini venait d'hériter une grosse fortune Bistocké eut un sourire Qu'importait cet héritage à un homme comme Guérini qui était plus que millionnaire mais il était parti tout de même pour toucher cet héritage Lui seul le sait répondit Bistocké Il y eut un silence Enfin Rosic demanda Bref vous êtes parti et vous êtes arrivé en France à Marseille Non à Bordeaux C'était Guérini qui lui s'était embarqué à Bahir sur un paquebot qui faisait route vers Marseille Nous avions appris cela avant de nous embarquer nous-mêmes sur un coup de téléphone ce qui d'ailleurs nous convainquit que vraiment Guérini avait quitté le Brésil et faisait route vers la France Bref vous avez débarqué à Bordeaux Et alors ? Alors nous sommes arrivés à Paris Donia Rosal m'a été descendue au risque et moi dans un autre hôtel car ma maîtresse avait estimé que pour ce que nous avions à faire il valait mieux ne pas avoir l'air de nous connaître Pourquoi ces précautions ? interrogea Rosic et quelles étaient les intentions de Donia Diazrigal ? Bistocké secoua la tête Je ne sais pas ce n'est pas mon affaire je n'ai qu'à obéir Mais il apparut évident à Brou et à Rosic qu'il en savait plus long qu'il ne voulait tant dire Aussi n'insistera-t-il point et Rosic répéta Et alors ? Et alors ? Notre premier soin fut de chercher Guérini Nous nous adressâmes donc au notaire qui avait été chargé de la succession en question Donc vous connaissiez cet héritage ? Faut croire se contenta de répondre Bistocké avec un regard qui signifiait clairement Si vous m'interrompez tout le temps nous serons encore ici demain matin Continue fit Brou Grâce au notaire on connut tout de suite à l'adresse de Bernard de Guérini qui était entré en possession de l'héritage de son oncle et qui demeurait dans l'hôtel de celui-ci rue Monceau Donia Rosalba me donna l'ordre d'aller rodeiller autour de cet hôtel afin de me rendre un peu compte Et alors messieurs je vis Bernard de Guérini ou plutôt celui qui se faisait passer pour Bernard de Guérini car ce n'était pas lui Du coup Rosic s'épanouit et tapant la table de son poing rouge comme une cerise Parbleu je l'avais deviné le vrai Guérini Chaussière l'a assassiné Ce fut au tour de Bistocké de s'étonner Comment vous savez ? Mais toi-même demanda Rosic Bistocké haussa les épaules Oh nous nous avions un point de repère Nous savions que celui qui avait palpé l'héritage n'était pas le vrai Guérini Et alors il ne fallait pas être bien malin pour deviner la manigance Quelques questions adroitement posées un rien d'enquête un bout de curiosité et quelques dollars bien placés Bref toi et ta maîtresse vous avez appris ou plutôt deviné que Chaussière avait assassiné Guérini le remplaçant par un complice à lui Et c'est pour cela que tu l'as estourbi dans le cimetière de Rocheplate Mais Bistocké se redressa Je vous ai dit que je n'avais pas assassiné Chaussière C'est lui-même qui s'est poignardé devant mes yeux Allons donc fit Rosic Tandis que plus calme Bruce contenté de dire Raconte Oh c'est bien simple Vendredi soir Donia Rosalba me chargea de suivre Chaussière me précisant s'il prend le train tâche à savoir adroitement sa destination et avec l'auto va le rejoindre où il ira et ne le perd pas de vue Comment Donia Rosalba savait-elle qu'il allait prendre le train ou simplement s'absenter de Paris le lendemain Bistocker eut un geste d'ignorance Je ne sais pas Donia Rosalba ne m'a pas fait de confidence Simplement elle m'a ordonné de suivre Chaussière et c'est ce que j'ai fait Le lendemain en effet Chaussière s'est dirigée vers la gare de Lyon et a pris son billet pour Roche-Plate Moi j'ai sauté dans mon auto et ma foi j'étais à Roche-Plate presque aussi vite que lui Je l'ai pisté Il s'est dirigé vers le cimetière Je l'y ai suivi Je l'ai vu chercher une bêche une pioche et se diriger vers une tombe C'est alors que j'ai bondi sur lui et lui ai dit simplement C'est donc là que tu as enterré Bernard de Guérini C'est tout ce que nous voulions savoir Et je l'ai laissé Ma mission était terminée Que s'est-il passé dans l'âme de Chaussière Je ne sais Il a compris qu'il était découvert Il a eu peur Et il s'est poignardé J'ai entendu son corps tomber sur la terre Voilà Et cela je le jure Ce n'est pas moi qui l'ai tué Je n'en avais pas l'ordre Ah certes si Donia Rosalba m'avait dit de le tuer je l'eusse fait Mais elle ne m'avait pas chargé de cela Simplement devais-je suivre le garçon et savoir où était enterré Bernard de Guérini Bistocké se tut Bou et Rosic songeaient Mais ils étaient radieux Enfin le mystère était éclairci Rosic avait vu juste Mais tout de même il restait encore quelques points obscurs et Rosic demanda Mais comment ta maîtresse supposait-elle que Chaussière se dirigerait vers la tombe de Guérini Le sais-je cela ne me regardait pas Donia Rosalba n'avait pas besoin de me le dire C'est bon fit Rosic nous irons le lui demander à elle-même Puis Mais puisque tu n'as pas tué Chaussière pourquoi as-tu tiré sur le faux Guérini Parce que ma maîtresse me l'avait ordonné Et si ton coup avait réussi Nous serions retournés au Brésil ayant vengé Bernard de Guérini Et maintenant Donia Rosalba décidera Bruce le va Mon vieux bistocquet fit-il si tout ce que tu nous as raconté est vrai et il n'y a guère d'apparence que ce soit fou et tout porte à croire que tu pourras retourner au Brésil avec ta maîtresse Seulement tu comprends bien qu'il faut que nous nous rendions compte que tu nous as pas compté des bobards à la noix Aussi vais-je te garder ici dans une chambre de sûreté Tu n'es pas arrêté Entends-tu ? Tu es à la disposition de la police et demain on décidera Et se tournant vers Rosic Sais-tu qu'il est neuf heures passées ton déjeuner si fameux fut-il est loin à sept heures Aussi si tu le veux bien nous allons dîner et après après nous verrons ce que nous avons à faire Il donna des ordres à Laurent et prenant Rosic sous le bras il quitta son bureau Chapitre 20 Donia Rosalba Diaz-Rigal Dans le couloir du petit appartement qu'elle occupait à l'hôtel Riz Donia Rosalba Diaz-Rigal paraissait en proie à une impatience fébrile Depuis cinq heures où elle était rentrée d'une course rapide elle allait et venait dans cette petite pièce somptueusement meublée tombant sur un fauteuil pour se relever aussitôt ne perdant point de vue l'appareil téléphonique sur lequel elle jetait des regards désespérés tous les quarts d'heure sonnant la femme de chambre affectée à son service pour lui demander si personne n'était venu pour la voir Donia Rosalba était une femme d'environ 25 ans grande et de proportions admirables Ses cheveux noirs déluisants comme l'aile du corbeau n'étaient point coupés comme s'en était la mode mais séparés en deux par une raie médiane couvraient ses oreilles et allaient se nouer par derrière en un chignon lourd et bas elle avait le timbistre des espagnols et l'on sentait que dans ses veines coulait un sang ardent et chaud ses yeux étaient grands et beaux le nez était busqué la bouche saignante comme une grenade et dans toute cette physionomie susceptible de faire retourner les passants dans la rue se lisait une énergie indomptable et une force de caractère que rien ne devait abattre mais on y devinait aussi le besoin du commandement cette heure des personnes à qui tout obéit et à cette heure sans doute Donia Rosalba s'énervait-elle de voir que les événements ne se pliaient point à sa volonté il y avait une dizaine de jours qu'elle était arrivée au RIS seule sans domestique sans femme de chambre et depuis son arrivée ses façons d'agir étonnaient le personnel de l'hôtel par leur étrangeté en effet cette jeune femme assurément très riche bien qu'elle fût vêtue le plus simplement et ne porta d'autres bijoux qu'aux oreilles de lourds anneaux de platine cette jeune femme qui venait passer quelques jours à Paris venant du Sud-Amérique ne paraissait point s'intéresser à la vie parisienne et contrairement aux étrangers qui passent par la capitale pas un soir elle n'était sortie pour aller au théâtre ou dans quelques restaurants de nuit pas une seule fois elle n'avait visité les magasins qui ont tant d'attrait pour les riches étrangères pas une seule fois quelques employés de grands couturiers ou quelques commis de célèbres bijouteries n'étaient venues la voir Rosalbe a demeuré dans son appartement ne recevant personne et n'ayant avec l'extérieur que quelques communications téléphoniques et si elle sortait c'était en auto une auto de louange qu'elle avait demandée avoir à sa disposition et pour faire les courses dans les quartiers impossibles où l'on se demandait ce que cette brésilienne pouvait avoir à faire une seule fois il y avait trois ou quatre jours un homme était venu la demander que tout de suite et sur le simple énoncé de son nom Donia Rosalbe avait fait introduire auprès d'elle et qui était demeurée près d'une grosseur dans son boudoir sans que l'on pût savoir ce qu'il était venu faire aujourd'hui elle était rentrée vers cinq heures d'une course rapide dans le quartier de l'étoile et depuis elle paraissait d'autant plus nerveuse et surexcitée que l'heure avançait dans l'impatience d'un événement qui ne se produisait pas que pouvait-elle bien attendre ainsi était-ce de l'énervement que lui produisait son départ proche car Donia Rosalba dans l'après-midi avait réglé sa note d'hôtel et manifesté l'intention de quitter Paris le soir même déjà par l'intermédiaire de l'agent de l'hôtel elle avait retenu une place dans le rapide de Bordeaux qui partait à 23h45 et même s'était inquiétée des jours et heures de départ d'un paquebot pour Bahia d'ailleurs tout était prêt pour ce départ les valises bouclées car pour ce long voyage Donia Rosalba n'avait apporté que deux valises et sans doute n'avait-elle pas fait de grands achats à Paris puisqu'elle allait repartir avec les mêmes bagages qu'elle avait à son arrivée cependant Dizzer sonner est à une petite pendule du XVIIIe siècle quand on gratta à la porte et presque aussitôt la femme de chambre parut disant Madame il y a un homme qui demande à voir Madame enfin fit Donia Rosalba qui pourtant interrogea Quel homme ? Madame répondit la soubrette je crois que c'est un homme de la police la brésilienne eut en haut le corps et soudain tout l'ambre dorée de son visage au trait si pur sembla se changer en un vieil ivoire et elle répéta d'une voix angoissée de la police il m'assemblait répondit la femme de chambre mais Donia Rosalba eut un de ces mouvements par lesquels on semble rappeler toute son énergie dans les circonstances difficiles et elle dit de sa voix très nette au fort accent espagnol c'est bien introduisez et un moment après Rosic s'inclinait devant Donia Diazrigal Madame dit-il je viens vous apporter des nouvelles de Bistocquet Bistocquet fit Rosalba le plus naturellement du monde Bistocquet je ne connais personne de ce nom Rosic sourit et fort courtoisement Madame fit-il je suis commissaire aux recherches judiciaires il me paraît donc inutile de chercher à me tromper d'ailleurs dans votre intérêt même mais Donia Rosalba eut un geste plein de hauteur et monsieur je vous répète que je ne connais personne du nom que vous dites je veux parler Madame ainsi sa Rosic de l'homme qui vous a accompagné dans votre voyage en France la brésilienne considéra Rosic une seconde parut réfléchir et enfin voulez-vous parler de Beppo va pour Beppo si tel est le nom que vous donnez à l'homme qui était chargé d'assassiner Bernard de Guérini il a tué cria plutôt qu'elle ne dit Rosalba non Madame répondit Rosic il ne l'a pas tué mais tenté de le faire et arrêter avant d'avoir pu commettre ce crime malédiction clama Rosalba qui comme un néantit tomba sur un fauteuil Rosic se taisait considérant cette étrangère et frappé à la fois par sa beauté et par toute l'énergie qui semblait émaner d'elle oh oui cette femme n'était pas de celle qui se laissait abattre pendant longtemps elle se redressa et demanda Bepo est arrêté non Madame il est seulement à la disposition de la police mais Rosalba eut un geste d'indifférence et d'ailleurs qu'importe puisque l'homme n'est pas mort vous le détestiez donc beaucoup Madame fit Rosic ce Bernard de Guérini puisque vous vouliez le faire tuer alors Rosalba relevant la tête cet homme n'est pas Bernard de Guérini déclara-t-elle je le sais laissa simplement tomber Rosic comment vous savez je sais que Bernard de Guérini le vrai Bernard de Guérini votre fiancé mademoiselle a été assassiné par Chaussière mais ce que je ne sais pas c'est pourquoi Chaussière s'est suicidée sur la tombe de Bernard de Guérini et c'est ce que je suis venu vous demander Donia Rosalba regarda Rosic et un tel étonnement se lisait dans ses prunelles de feu que Rosic en eut comme une bouffée d'orgueil tant cette surprise était flatteuse pour lui et il dit encore Madame permettez-moi de vous le dire vous avez eu un grand tort et c'est d'avoir voulu agir par vos propres forces vous êtes étrangère et ne connaissez ni la police ni la justice de ce pays où il est interdit de se venger soi-même de ses ennemis vous avez d'ailleurs échoué dans votre tâche mais un crime a été commis et c'est à la justice de le punir aussi Madame agirez-vous sagement en aidant de tous vos moyens la justice à poursuivre l'assassin de Bernard de Guérini et à le punir ainsi que le mérite son horrible forfait Rosalbe Rosalbe assongea une seconde le front dans ses mains mais elle releva bientôt la tête et dit Monsieur vous avez raison que dois-je faire me dire tout ce que vous savez ce sera facile un temps elle se tue comme pour appeler à elle ses souvenirs et mettre de l'ordre dans ses idées puis relevant la tête et les yeux dans les yeux de Rosic Monsieur de Guérini et moi nous nous sommes fiancés voici bientôt deux ans mais la mort de mon père retarda notre mariage car il y avait de mon côté comme du sien de gros arrangements à prendre Monsieur de Guérini devait vendre son ranch pour venir diriger notre plantation et ce n'est pas en un mois que l'on peut liquider des affaires aussi importantes mais nous nous voyons souvent bien que le ranch de Monsieur de Guérini fut assez éloigné de la plantation et je puis dire que sans manquer une semaine Monsieur de Guérini venait à la plantation tous les dimanches voici un mois environ un samedi soir Monsieur de Guérini n'arriva point à cheval comme il avait la coutume de le faire je ne m'inquiétais guère car quelques affaires importantes pouvaient l'avoir retenue mais le dimanche au matin au lieu de Monsieur de Guérini je vis arriver dont Paolo Soublas un portugais ami de Monsieur de Guérini en le voyant une terrible inquiétude me poignit m'apportez-vous une mauvaise nouvelle cela dépend répondit donc Paolo il est arrivé quelque malheur à Bernard non au contraire Bernard a vendu son ranch et est parti pour l'Europe sans m'avertir sans m'informer donc Paolo eut un geste vague et reprit Bernard possédait à Paris un oncle fort riche qui lui a laissé sa fortune il est parti pour aller recueillir cet héritage mais qui sait s'il reviendra au Mato Grosso Monsieur de Guérini est né au Brésil et jamais il ne l'avait quitté mais son père était né en France pourtant jamais il ne m'avait fait part du désir de revoir son pays d'origine et jamais dans les conversations que nous avions au sujet de notre avenir il avait manifesté l'idée même d'aller faire un voyage en Europe Monsieur j'ai non seulement du sang espagnol dans les veines mais encore par quelques grand-mères lointaines du sang botocudos je suis pronte dans mes sentiments et tout de suite aux paroles de Don Paolo je pensais être trahi par Bernard de Guérini alors immédiatement l'idée de me venger n'acquittait-elle en mon coeur bouillant et dans mon esprit tourmenté et avertissant Beppo je décidai de partir pour la France Beppo que vous appelez Bistocquet et c'est peut-être bien son nom est un enfant de Paris il est intelligent adroit rusé et pouvait me rendre les plus grands services dans une ville où je n'avais jamais mis les pieds dont je connaissais à peine la langue et où j'avais résolu d'entreprendre une oeuvre pas ordinaire mais pour me dire à bien cette entreprise et sur les conseils de Beppo il fut décidé que à Paris nous ne descendrions pas dans le même hôtel et que nous n'aurions pas l'air de nous connaître je m'insalais donc ici tandis que Beppo lui prenait modestement dans une chambre dans un hôtel de deuxième ordre d'ailleurs je m'aperçus bien vite que j'avais eu raison d'emmener Beppo car en un clin d'oeil il eut déniché le notaire qui s'occupait de la succession de l'oncle de monsieur de Guérini et apprit ce que nous voulions savoir l'adresse de celui que à cette heure je haïssais autant que je l'avais aimé et alors monsieur Beppo flânant du côté de la rue Monceau où habitait monsieur de Guérini le rencontra aux abords de son hôtel et me téléphona cette étrange nouvelle ce n'est pas Bernard de Guérini que s'était-il passé nous ne fûmes pas longtemps à le deviner et bientôt grâce aux adroites enquêtes auxquelles se livra Beppo en avoir la cruelle certitude Bernard avait été assassiné et son meurtrier s'était substitué à lui pour toucher son héritage ce qui était en somme des plus faciles puisque Bernard n'était connu de personne à Paris et qu'il suffisait de lui voler ses papiers alors monsieur il se passa en moi une chose extraordinaire moi qui étais venue en Europe la rage au coeur voici que je fus prise soudain d'une infinie pitié et que tout ce grand amour que j'avais voué à Bernard est depuis longtemps vainquis et surmonta la haine qui un instant m'avait agité je réfléchis en somme quelle preuve avais-je de la trahison de Bernard et qui prouvait qu'il était parti pour me fuir et manquer à nos promesses et à nos serments d'amour je me souvins que Don Pao un moment avait osé lever les yeux sur moi et qu'il avait même oh vaguement demandé ma main à mon père j'avais refusé le coeur plein de Bernard et Don Pao ne pouvait ignorer la chose alors quand il était venu m'annoncer le départ de Bernard agissait-il avec toute la franchise désirable ne profitait-il point de ce départ pour essayer de supplanter Bernard dans mon coeur bref devant la mort de Bernard tout mon amour s'étant réveillé je n'eus plus qu'une idée le venger Bepo avait su qu'un certain clair de notaire de Loussrance était parti pour Marseille afin de chercher Bernard certainement ce clair de notaire avait été l'instigateur de toute cette affaire en tout cas s'il n'était lui-même le meurtrier il savait où Bernard avait été assassiné et en quel endroit mystérieux gisait son cadavre mais comment faire parler ce clair de notaire qui avait tant d'intérêt à se taire c'est alors que j'usais d'un stratagème cet homme ne me connaissait point n'avait certainement jamais entendu parler de moi je l'invitais donc à venir me voir ici à l'hôtel pour lui parler d'une affaire de la plus haute importance et qui pourrait lui être des plus profitables il vint et je lui dis monsieur vous connaissez certainement monsieur de Guérini le fameux héritier de cette succession dont votre étude s'est occupée monsieur de Guérini arrive du Brésil où il a toujours habité comme vous ne l'ignorez point or sachez que monsieur de Guérini possède un bijou auquel nous sommes quelques-uns au Brésil à attacher le plus grand prix et dont nous n'hésiterions pas à donner les sommes les plus considérables il s'agit de l'anneau des Botocudos et j'ai inventé une histoire fantastique disant que cet anneau chez nous était l'insigne du pouvoir suprême que monsieur de Guérini s'en était un pari indument et que pour le recouvrer je n'avais pas hésité à venir en France et que j'étais prête à payer ce bijou le prix que l'on voudrait quelque formidable que fut la somme comprenez-vous monsieur ce clair de notaire ne pouvait se douter que l'anneau ne fut au doigt de celui que lui ou l'autre avait assassiné par conséquent sachant où se trouvait le cadavre il allait sans perdre de temps se rendre auprès de ce cadavre le déterrer si c'était nécessaire et avoir cet anneau qu'il me vendrait pour quelques prix fabuleux puisque je ne lui cachais pas l'intérêt que je portais à ce bijou je ne me trompais point dans mes calculs car cet homme quand je finis me répondit simplement madame je me fais fort de vous procurer ce fameux anneau dans trois jours vous l'aurez vous devinez la suite monsieur Beppo dès cet instant se mit à surveiller cet homme le lendemain il le suivait à la gare de Lyon où il entendait demander un billet pour Rocheplate alors sans perdre une minute Beppo sautait dans mon auto et filait vers Rocheplate où il arrivait un quart d'heure avant le clair de notaire qu'il attendait à la gare il ne le perdit pas de vue et le vit se dirigeant vers le cimetière de ce petit village où il s'emparait d'une pelle et d'une pioche le doute n'était plus possible mon pauvre Bernard était inhumé dans ce cimetière Beppo en savait assez et il se préparait à revenir à Paris et de m'annoncer à la fois que nous ne nous étions pas trompés dans nos conjectures que Bernard avait bien été assassiné et que son corps sans doute anonyme se trouvait dans le cimetière de cet obscur et lointain village mais ce fut à ce moment que Beppo commit l'imprudence de se faire remarquer le clair bondit sur lui misérable lui dit Beppo tu ne vas pas m'assassiner comme tu as assassiné monsieur Bernard de Guérini mon maître alors l'homme poussa un cri compris qu'il avait été joué et se poignardant sur la tombe même de sa victime le lendemain Beppo était de retour et me mettait tout courant et maintenant dit-il autour de l'autre car son intention était de tuer le faux Guérini à la suite de quoi nous serions retournés au Brésil ayant vengé celui que nous n'aurions plus désormais qu'à pleurer Beppo n'a pas réussi dans son entreprise vous me dites qu'il vient d'être arrêté voilà toute la vérité monsieur sur cette affaire maintenant je suis à votre disposition que dois-je faire chapitre 21 un détective brésilien monsieur Rosic était radieux maintenant toute cette mystérieuse affaire lui apparaissait dans toute sa lumineuse clarté et il sentait comme une bouffée d'orgueil l'envahir en songeant que son flair ne l'avait point trompé et que toutes ses déductions se trouvaient si pleinement confirmés quel triomphe pour lui ce serait certainement la plus brillante affaire de toute sa carrière avoir découvert ce crime aller le classer au tout premier rang des policiers et nul détective ne pourrait jamais lui enlever cette supériorité dont il venait de donner une preuve aussi éclatante il ne s'agissait plus que d'arrêter ce faux guérini pour cela la collaboration de Donia Rosalba Diaz-Rigal lui était absolument nécessaire aussi ayant rapidement envisagé ce qui lui restait à faire madame dit-il monsieur de Guérini sera vengé point comme vous vous eussiez voulu le faire mais d'une façon plus éclatante et aussi plus certaine ce n'est donc point pour vous le moment de quitter Paris car nous avons besoin de votre témoignage unique d'ailleurs pour démasquer le criminel qui après avoir tué monsieur de Guérini a tenté de prendre sa place et l'occupe effectivement étant entré en possession de l'héritage du richissime Fauchard monsieur je vous le répète je suis à votre entière disposition ne demandant qu'une chose venger Bernard et voir châtier ses assassins puis regardant Rosic et Bepo Bepo madame répondit Rosic vous sera rendu car en somme la justice n'a rien à retenir contre lui et je pense que mon collègue Brou vous aura oublié sa tentative contre le faux guérini excusable en somme étant donné les motifs qui l'ont poussé à cet acte monsieur je vous remercie répondit Donia Rosalba et ce fut là-dessus que Rosic prit congé maintenant il commençait à sentir la fatigue que jusqu'à cette heure son ardeur à la recherche de la vérité lui avait fait négliger mais il était rompu par deux nuits de chemin de fin et plus de 48 heures d'enquêtes diverses où son esprit avait été tellement tendu que tout autre que lui n'eût pu résister à une tâche aussi surhumaine il sauta dans un taxi se fit conduire à son hôtel en face de la gare de Lyon se coucha et dormit dix heures d'affilée comme assommé par sa fatigue et sans doute ne se fut-il même pas réveillé si tôt si on eut frappé à sa chambre et si une voix n'avait dit monsieur on vous appelle au téléphone Rosic sauta de son lit enfila à la hâte une culotte et un veston et courut à la cabine téléphonique de l'hôtel c'était Brou qui était au bout du fil allô c'est toi eh bien quoi tu ne donnes plus signe de vie allons arrive vite il y a du neuf en sein sec Rosic s'était débarbouillé habillé et avait pris un taxi pour se faire conduire quai des orfèvres en arrivant dans le bureau de Brou il trouva celui-ci en grande conversation avec un jeune homme grand mince d'allure sportive le visage rasé les cheveux châtains clairs qui se levant voyant pénétrer cet inconnu Brou serra la main de son ami puis présentant dont Paolo Moraes au service de la police générale de la république brésilienne qui vient au sujet de l'affaire Guérini puis désignant Rosic le commissaire divisionnaire Rosic chef de la 10ème brigade qui a suivi cette affaire de bout en bout et qui a eu le grand honneur et surtout le flair remarquable de la débrouiller presque entièrement les deux policiers se serrèrent la main Brou reprit s'adressant à Rosic monsieur est arrivé du Brésil hier et son premier souci a été de se mettre en rapport avec le patron qui m'a désigné pour suivre cette affaire ou plutôt car je lui ai dit ta présence à Paris qui m'a adjoint à toi pour mener cette affaire à bonne fin sans doute grâce à lui quelques points qui nous apparaissent encore comme obscurs vont-ils s'éclairer complètement et la justice pourra enfin prendre son cours dans cette mystérieuse affaire ma foi dit Rosic je ne doute pas que monsieur nous apporte des éclaircissements mais je dois dire que à cette heure j'ai fait toute la lumière sur cette affaire et qui n'est plus de point où la vérité ne me soit entièrement connue et se tournant vers le policier brésilien votre compatriote Bernard de Guérini a été assassiné à Roche-Plate et c'est son meurtrier qui a pris à la fois et ses papiers et sa place nous ne connaissons pas encore son identité mais nous allons l'arrêter tout à l'heure cette identité interrompit Don Paolo je puis vous la faire connaître l'assassin de Guérini est Ramon Nacerda un brésilien demanda Rosic un brésilien et qui jamais certainement n'avait mis les pieds en France mais ce n'est pas possible je ne sais si cela est possible mais cela est voyons voyons fit Rosic comment Chaussière aurait-il connu ce brésilien comment aurait-il pu avec lui préparer ce coup merveilleux car enfin il n'y a pas de doute Chaussière le clair de notaire a assassiné Guérini à Roche-Plate de cela j'en suis sûr un sourire furtif passa sur les lèvres du détective brésilien mais si imperceptible qu'il fut Rosic le remarqua et agacé par ce doute invraisemblable enfin monsieur j'ai vu son cadavre le cadavre de Guérini lui-même cette fois le sourire du détective s'affirma et ce fut d'une voix à la fois calme et catégorique qu'il dit à mon tour je vous réponds mon cher collègue que cela n'est pas possible puisque Guérini a été assassiné à Bahir par son ancien ami Ramon Acerde Rosic et Bruce regardèrent qu'est-ce que cela voulait dire avait-il donc fait fausse route pourtant mais donc Paolo Moraes sans se départir de son flègue eut un geste comme d'excuse et voulez-vous me permettre messieurs de vous mettre au courant de ce que je peux savoir sur cette affaire après nous comparerons nos dires et je ne doute point que nous finissions par nous entendre et comme les deux policiers français se taisaient assommés par cette idée que tout l'échafaudage de leur savante déduction s'écroulait le détective brésilien commença lorsque Bernard de Guérini apprit par le notaire parisien qu'il héritait de son oncle qu'il ne connaissait point d'ailleurs et dont il n'avait que bien peu entendu parler il partit pour Bahir afin de prendre le premier paquebot pour l'Europe Or voici que à Bahir il rencontra son ami ou pour mieux dire son ancien ami Ramon Nacerde Il s'était connu il y avait longtemps au collège des jésuites de Rio de Janeiro où tous deux avaient été élevés Mais la vie les avait séparés et depuis leur sortie du collège c'est à peine s'ils s'étaient rencontrés deux ou trois fois ce qui fait que en somme Guérini ignorait tout de son ami Sans cela sans nul doute ne se serait-il jamais confié à lui Car pour tout dire ce Ramon Nacerde portugais d'origine avait mené l'existence la plus folle la plus aventureuse et aussi la plus criminelle Après avoir cherché l'orchidée au bord de l'Amazone après avoir prospecté les rivières orifères après avoir volé les bœufs dans la Pampa après on ne sait quelle existence de vol d'exactions et de rapines poursuivie pour un crime commis sur un camarade mis au banc des états mais revenu à Bahia en quête de quelques mauvais coups il était véritablement aux abois quand il rencontra Guérini son ancien condisciple lequel comme je vous l'ai dit allait s'embarquer pour l'Europe Bernard de Guérini qui ne pouvait savoir à quel degré d'abjection était tombé Ramon Nacerde commit donc l'imprudence de lui raconter comment il quittait son ranch des plus prospères pour s'en aller en France à Paris recueillir l'héritage d'un oncle archimillionnaire et il ne garde d'ajouter que jamais il n'était venu à Paris où il ne connaissait âme qui vive et que par conséquent il s'était muni de tous ses papiers en même temps que d'un bon carnet de chèques sur une banque parisienne vous devinez ce qui se passa alors Ramon Nacerde vit tout de suite le parti qu'il pouvait tirer de cette affaire et trouver le coup qui allait l'enrichir à jamais Guérini qui avait retenu par câble sa place sur le bateau n'avait plus qu'une soirée à passer au Brésil il décida de la passer avec son ami et ce fut au cours de cette soirée que Ramon Nacerde le poignardat en un coin de rue s'empara de ses papiers et au matin prenait sa place sur le bateau en partance où la cabine de Guérini était retenue à la même heure dans le ruisseau on ramassait le cadavre de Guérini pardon dit alors Brou qui moins affecté que Rosic par cette révélation paraissait conserver tous les ressorts de son âme policière pardon mais puisque Guérini ne possédait sur lui la moindre pièce d'identité comment avez-vous pu à la place savoir que c'était lui à ces mots le détective eut comme une seconde d'hésitation qui n'échappa ni à Brou ni à Rosic mais ce ne fut que la durée d'un éclair et le détective répondit par le plus grand des hasards parmi les personnes qui ramassèrent le cadavre se trouvait un métisse qui avait été employé en qualité de cow-boy au ranch de Guérini et qui nous révéla son identité et vous avez pu reconstruire toute cette affaire avec si peu de renseignements fichtre vous allez bien au Brésil ce fut Rosic qui persifla ainsi le détective brésilien rougit et c'était facile du moment que l'on connaissait la personnalité de Guérini une simple visite à son ranch et aux personnes de son entourage Donia Rosalba la fiancée de Guérini sans doute vous donna-t-elle des tuyaux précieux ? L'effet de cette phrase fut extraordinaire dont Paolo Morais considéra Rosic d'un air de supéfaction dont il ne put se rendre maître et il balbutia Donia Rosalba je ne sais ce que vous voulez dire mais Brou lui suivait son idée et reprit bon vous connaissiez l'identité de Guérini la victime mais comment avez-vous pu si vite connaître que l'assassin était son Ramon à Cerde mais monsieur une simple enquête pensait et qu'ils avaient passé la soirée ensemble d'ailleurs je vous l'ai dit ce Ramon à Cerde avait rompu son banc sa présence était signalée à Bahir et dans ces conditions et c'est pour l'arrêter que vous êtes venu à Paris n'est-ce pas ? évidemment et bien mon cher confrère conclut Brou dans ces conditions vous n'avez plus qu'à retourner dans votre pays car en vérité je commence à voir clair dans l'affaire et c'est ce Ramon à Cerde qui prit pour Guérini que le notaire attendait a été assassiné à Rocheplate par le clair de notaire chaussière que l'on avait envoyé à sa rencontre du coup Rosic exulta la déclaration de ce Brésilien l'avait tellement surpris que toute son ordinaire perspicacité avait été en défaut mais Brou avait raison et il clama parbleu je savais bien que je ne m'étais pas trompé et tirant une photographie de son portefeuille tenez connaissez-vous ce négociant ? donc Paolo jeta les yeux sur cette photo et dit Ramon à Cerde parbleu et s'esclafant ah la chose n'est pas ordinaire voilà un particulier qui se débarrasse du véritable héritier prend sa place et se fait zigouiller par un autre compère en débarquant à Paris hein Brou comment trouves-tu le bouillon ? mais Brou n'eut pas le temps de dire comment il le trouvait ce fameux bouillon on avait gratté à la porte qui s'ouvrant livre à passage à Donia Rosalba Diazrigal à qui la veille Rosic avait donné rendez-vous Donia Rosalba entra salua puis aperçut le détective brésilien qui s'était retourné au bruit qu'avait fait la porte en s'ouvrant elle ne poussa qu'un cri Bernard Rosalba fit le détective qui reçut dans ses bras la jeune femme qui venait de s'évanouir chapitre 22 Bernard Guérini cette scène avait été si rapide que Brou pas plus que Rosic n'en saisirent tout de suite toute la portée il leur fallut un moment de réflexion pour comprendre et ils se regardèrent concernés ce garçon s'était joliment payé leur tête ce détective n'en était pas un c'était Bernard Guérini lui-même le fameux héritier du millionnaire Fauchat celui qu'il croyait avoir été assassiné à Rocheplate par Chaussière celui qu'on venait de le raconter avoir été tué à Bahir par un certain Ramon Nasserde que fallait-il croire de toute cette histoire et d'ailleurs n'essayait-on pas de se jouer d'eux cette Rosalba Diaz-Rigal n'était-elle pas quelque aventurière et ce faux détective son complice arrivée à Paris et se mêlant à cette étrange affaire dans on ne sait quel dessin déplorable et criminel cependant le soi-disant détective brésilien ne prêtait aucune attention aux deux policiers tout occupé à chercher à faire revenir à elle la jeune femme évanouie dans ses bras elle ne fut d'ailleurs pas longue à reprendre ses esprits et renaissant son premier mot fut encore Bernard oui c'est bien moi mon aimé mais vous-même vous Bernard vous que je croyais mort vous dont je voulais venger l'assassinat vous vivant et bien vivant mais tout à coup comme si de voir son fiancé vivant devant elle effaçait soudain en son coeur toutes les douleurs qu'il avait angoissées voici que le ressentiment qu'il avait fait partir si brusquement du Brésil renaissait en elle et fronçant le sourcil son oeil semblant s'allumer d'une flamme de colère Bernard pourquoi avoir fui si hâtivement Bernard pourquoi ne pas m'avoir averti de votre voyage en Europe Bernard serait-il vrai que vous ne m'aimiez plus et que vous avez voulu rompre les promesses que nous nous étions faites mutuellement Rosalba s'écria le jeune homme qui vous a dit moi ne plus vous aimer ne vous ai-je pas envoyé une lettre par part au soublas l'infâme non seulement il ne m'a pas remis cette lettre mais encore il a semé le doute dans mon âme oh Rosalba avez-vous pu croire j'étais folle je vous faisais part de la nouvelle de la mort de mon oncle de l'obligation où je me trouvais de gagner l'Europe le plus rapidement possible je vous disais d'espérer et d'attendre oh le misérable pas au soublas pouvais-je me douter de la fourberie de cet homme pardon Bernard oui j'ai douté de vous je suis parti accompagné seulement de Beppe pour vous reprocher votre félonie pour me venger d'avoir été parjure à nos serments mais quand je suis arrivé ici ce fut pour apprendre que vous aviez été assassiné assassiné en France je ne sais où là-bas dans le midi ah alors la douleur a envahi ma pauvre âme et j'ai voulu retrouver et poursuivre vos meurtriers mais vous voilà est-ce possible vivant Bernard ce jour est le plus beau de ma vie et j'ai peine à croire à tant de bonheur et Rosalb a été tombée dans les bras du jeune homme mais cette fois non plus évanouie mais toute frémissante d'amour de joie et de passion Rosic et Brou avaient écouté sans l'interrompre ce rapide mais brûlant duo d'amour mais à présent le doute avait fui de leur esprit ils étaient convaincus ce jeune homme était bien réellement Bernard de Guérini Donia Rosalb était véritablement sa fiancée mais pourquoi s'était-il fait passer pour un détective et qui avait-il de vrai dans cette histoire d'assassinat perpétré par un nommé Ramon Acerda aussi Brou s'adressant au jeune homme Monsieur dit-il je vois que en effet vous êtes en vérité le véritable Bernard de Guérini mais alors à quoi devait aboutir cette comédie de vous faire passer à nos yeux pour un policier brésilien et qui a-t-il de vrai dans toute cette histoire du coup de couteau que vous nous avez conté tout à l'heure Guérini s'approcha alors des deux policiers et simplement Messieurs dit-il en effet je vous dois des excuses et je vous les présente bien humblement et bien sincèrement il faut me pardonner bien que d'origine française je suis un étranger et les mœurs comme les coutumes et les lois de ce pays me sont inconnus oui je suis Bernard de Guérini et il est bien vrai que j'ai été victime à Bahir d'un innoble attentat de la part de Ramon Acerda qui avait été mon ami mais Ramon ne m'a pas tué je ne suis pas mort de ce coup de couteau le lendemain dans un ruisseau de cette rue déserte et malfamée où Ramon m'avait entraîné pour accomplir son forfait on m'a bien relevé le lendemain mais respirant encore et l'on m'a conduit dans un hôpital le coup que m'avait porté ce bandit n'était pas mortel la lame paraît-il avait glissé sur une côte mais j'avais perdu beaucoup de sang et c'est pour cela que j'étais demeuré toute une longue nuit inanimée je fus rapidement remis de cette blessure en somme très légère trois jours après il n'y paraissait plus et la semaine n'était pas écoulée que je me trouvais presque aussi valide qu'avant mais si j'étais encore vivant comme homme j'étais bien mort tout de même en tant que Bernard de Guérini puisque ce misérable m'avait volé tout mon argent comme tous mes papiers et dans cette grande ville de Bahir où je me trouvais sans un souveillant nul ne me connaissait ah j'étais dans une situation terrible car je comprenais que tandis que j'étais là impuissant l'autre se ramonne voguer vers l'Europe dans le paquebot où j'avais retenu ma place et qu'arrivée à Paris il lui serait facile grâce à mes papiers de se faire passer pour moi et de toucher ce gros héritage de mon oncle oh ce n'était pas la pensée de cet argent de cet or de cette fortune perdue qui me tourmentait je suis assez riche messieurs pour que cet héritage si gros soit-il ne m'intéressât mais cet homme avait voulu me tuer à tout prix il fallait me venger de cet homme qui s'était servi des liens d'une ancienne amitié pour mener à bien sa criminelle entreprise certes j'eusse pu retourner à mon ranch et là y trouver les sommes nécessaires à mon voyage en Europe à la poursuite de mon assassin j'aurais pu aussi chère Rosalbe me rendre près de vous à la plantation et là mais je vous l'ai dit je me trouvais à Bahir sans un souvaillant et le voyage est long et coûteux vers mon ranch ou vers la plantation de Donia Diazrigal et je me morfondais quand par le plus grand des hasards je fis la rencontre de Pouba l'Algarez c'était la Providence qui le mettait sur ma route Pouba l'Algarez est un des plus riches ranchers du Mato Gros et depuis longtemps il me poursuivait pour m'acheter mon ranch mais quoi que décider à vendre depuis que j'étais fiancé à ma chère Rosalbe nous ne pouvions nous entendre sur le prix mais à cette heure poursuivi par mon désir de vengeance que m'importaient quelques centaines de miresses de plus ou de moins Dieu mettait cet homme en face de moi à l'heure où j'étais talonné par le besoin et sur le champ je lui vendis mon ranch le prix qu'il avait estimé riche alors j'ai pu partir pour l'Europe mais Ramon avait près de 15 jours d'avance sur moi quand j'arriverai à Paris certes si je pouvais me venger de lui pourrais-je l'empêcher d'avoir pris ma place et toucher cet héritage dont la perspective l'avait poussé au meurtre et sans papier sans état civil sans la moindre preuve que j'étais le vrai Bernard de Guérini comment ferais-je valoir mes droits comment parviendrais-je à convaincre cet homme de fourberie et de criminels mensonges messieurs je vous l'ai dit bien que français par mes ancêtres j'ignorais tout de la France et surtout je ne pouvais me douter qu'il y aurait dans ce pays des détectives assez intelligents pour faire la clarté sur une affaire aussi étrange et c'est alors que l'idée m'est venue de me faire passer pour un détective brésilien pensant que ce titre m'ouvrirait toutes les portes et que grâce à ce titre je pourrais sans doute et sans avoir l'air d'agir pour mon propre compte faire arrêter le criminel et retrouvant tous les papiers réintégrer enfin cette personnalité de Bernard de Guérini que je ne pouvais revendiquer faute de preuve voilà messieurs toute la vérité et Donia Rosalba qui m'entend est là pour vous dire si je mens il y eut un silence après cette longue et si nette explication Rosic songeait cette fois toute cette mystérieuse affaire lui apparaissait dans toute sa lumineuse clarté mais il ne pouvait s'empêcher de songer avec un peu de mélancolie que somme toute cette histoire extravagante du soulier du mort n'ajouterait rien à sa gloire et que le mérite de l'avoir en somme découverte ne lui vaudrait pas les lauriers qui l'en attendaient tout s'expliquait mais en quelque sorte sans qu'il fût pour grand chose dans la découverte de cette difficile vérité Brou n'avait point de ses regrets Monsieur dit-il à Guérini mon ami et moi nous vous pardonnons de grand cœur une usurpation de titre qui dans toute autre circonstance eût pu vous coûter cher car on ne se moque pas impunément de la magistrature mais jetons l'éponge vous avez assez pâti ayant par deux fois échappé à la mort car ne doutez pas monsieur que si Siramon ne vous eut poignardé à baillir vous tombiez sous le couteau du clair de notaire chaussière à roche plate le sort vous en sommes favorisés quant à nous maintenant il ne nous reste plus qu'à arrêter celui qui a pris votre place ce sera facile bien que nous ne sachions pas qui il est grâce à vous et à madame nous avons assez de preuves pour obtenir un bon mandat d'arrêt ce soir il sera exécuté simplement vous demanderai-je à madame et à vous de vous mettre à notre disposition car votre témoignage nous sera nécessaire Guérini s'inclina mais Brou souriant au fait madame fit-il il faut tout de même que je vous rende votre bistocquet nous ne saurions retenir contre lui aucune inculpation si ce n'est son attentat contre le faux Guérini mais c'est là péché Véniel il sonna et donna un ordre une minute après bistocquet paraissait monsieur de Guérini fit-il en reconnaissant Bernard oui mon bon Beppo c'est moi vivant et bien vivant grâce à Dieu ah monsieur nous qui avons tant pleuré regrettes-tu tes larmes non mais d'avoir raté celui qui vous a tué mais personne ne m'a tué Beppo puisque me voilà sain et sauf bistocquet ne comprenait plus pourtant cet homme qui s'est poignardé sur votre tombe là-bas à roche plate bistocquet fit alors Brou on t'expliquera tout cela car tu es libre et j'espère que la nuit que nous t'avons fait passer en l'ombre ne te fut pas trop pénible bistocquet se retourna vers Brou et ma foi ma foi chef l'ombre n'était pas si épaisse que tout à coup je n'ai vu clair dans un petit mystère qui m'intriguait fort figurez-vous que du jour où j'ai vu pour la première fois ce sacrippant que j'accusais d'avoir tué monsieur de Guérini et qui dans tous les cas se faisait passer pour lui et se part de son nom je me disais c'est drôle mais j'ai vu cette binette quelque part et alors demanda Brou alors patron et bien c'est cette nuit dans votre pistole que la mémoire m'est venue voilà c'est fil de fer un gars que j'ai connu à Melun fil de fer clama Brou tu es sûr de ce nom comme du mien alors Brou tapa sur l'épaule de Rosie et tout joyeux fil de fer tu n'as pas connu cela toi c'est le fameux montant l'air le perceur de murailles le détrousseur de bijouterie qui nous a donné tant de mal jadis depuis cinq ou six ans qu'il nous avait filé entre les doigts on était sans nouvelles de lui et il a osé reparaître ah le bandit son affaire est claire à cette heure et Brou se frottait les mains mais qu'importait fil de fer à ce pauvre monsieur Rosie chapitre 23 fil de fer dans son somptueux hôtel de la rue de Monceau l'héritier du multimillionnaire Fauchat était tout mélancolique vêtu d'un pyjama impressionnant à demi écroulé dans un cosy-corner aux coussins moelleux et multicolores Léon Fouilloux dit fil de fer dit à cette heure le vicomte Bernard de Guérini fumait des cigarettes anglaises en mâchonnant sa tristesse et son inquiétude il n'était pas heureux et malgré le luxe qu'il environnait malgré la vie étonnante qu'il pouvait mener il se demandait s'il n'avait pas eu tort de quitter l'Espagne pour revenir à Paris et surtout s'il n'avait pas agi de façon bien imprudente en écoutant les suggestions de ce clair de notaire de ce chaussière qu'il avait entraîné dans une aventure des plus périlleuses en somme il ne le connaissait pas ce garçon il l'avait rencontré dans un tripot il s'était lié avec lui et voici que ce clair de notaire lui avait fait la proposition la plus étrange et en même temps la plus aventureuse qu'il se puisse imaginer n'avait-il pas eu tort de l'écouter certes au premier abord tout avait marché comme sur des roulettes il y avait bien ce coup de poignard aux environs de roche plate qui n'avait pas plu à Léon Fouilloux car Léon Fouilloux n'était pas pour épandre du sang de la cambriole tant que l'on veut de l'escroquerie du banditisme mais pas de résinée le bagne on en réchappe mais l'aveur c'est définitif mais il avait bien fallu en passer par là en somme tout s'était bien passé même pour se défaire du cadavre gênant ce chaussière avait eu véritablement une idée de génie tout d'abord il avait songé à précipiter le cadavre dans un puits qu'il connaissait un roche plate dont il était natif un puits profond et dont on ne se servait jamais car avait-il dit Garnoulin le propriétaire de ce puits était un trop intrépide videur de bouteilles pour ne pas avoir l'eau en horreur et voici que ce Garnoulin venait de mourir voici que sa dépouille mortelle reposait seule dans sa chambre veillée par deux ivrognes en train de cuver sous la table le vin dont ils avaient abusé alors ce chaussière qui décidément était un type rudement fort avait eu cette idée géniale de coller le cadavre de Guérini dans la bière de ce Garnoulin et d'aller jeter le Garnoulin Réellement c'était génial il n'y avait pas d'autre mot le reste s'était allé tout seul possesseur des papiers du mort Léon Fouilloux le plus facilement du monde était entré en possession de l'héritage fabuleux et rien ne semblait désormais venir contrarier une affaire aussi bien montée le malheur est que ce chaussière s'était montré bien exigeant assurément c'était lui l'instigateur de toute cette affaire mais après avoir reçu sa bonne part de l'héritage chaussière insatiable revenait encore à la charge et comme de juste Fouilloux était bien obligé de passer par toutes ses exigences et Fouilloux se demandait anxieux si ce chaussière ne finirait point par le ruiner entièrement ah s'il avait pu se débarrasser de lui mais Léon Fouilloux n'était pas homme à supprimer un complice même gênant et il ne comptait plus que sur l'accident providentiel qui pouvait le débarrasser de lui et voici qu'il venait d'apprendre que chaussière venait d'être assassiné mais cette nouvelle au lieu de le réjouir ne faisait qu'accroître ses inquiétudes car c'était sur la tombe de sa victime que chaussière avait été assassiné par qui c'était la langoisse sans mystère et Léon Fouilloux se demandait si ce meurtre n'allait pas mettre la police sur toute cette affaire ne serait-il pas prudent de fuir ? oui quitter Paris sans aller n'importe où prendre le premier pacobot en partance s'éloigner d'un danger qui pour être vague n'en était pas moins suspendu sur sa tête et ma foi si la chose si la chose était découverte il serait loin assez riche d'ailleurs pour mener n'importe où il irait la vie la plus agréable du monde oui là était la sagesse et la prudence il fallait partir Léon mais il réfléchit et conduire cet homme ne serait-ce pas se lancer dans un danger pour en éviter un autre ne valait-il pas mieux voir venir après tout peut-être était-ce quelqu'un qu'il connaissait mais alors cet inconnu devait le connaître aussi terrible perplexité enfin il fallait être beau joueur et il donna l'ordre d'introduire ce visiteur presque aussitôt la porte du fumoir s'ouvrant livra passage à un petit bonhomme maigre sec et noireau qui un large sourire irradiant sa face brune et les deux mains tendues s'écriaient en espagnol ah ce cher Bernard comment vas-tu vieil ami je n'ai pas voulu passer à Paris sans te venir serrer la main fouillou regarda cet homme il ne le connaissait point et voici que cet inconnu le prenait pour Bernard de Guérini voici que c'était là un ami de Bernard de Guérini mais comment se faisait-il qu'il pût reconnaître Guérini sous les apparences de Léon Fouillou comment en entrant n'avait-il pas eu un haut le corps devant cet étranger en somme et ne s'était-il pas écrié mais non je me suis trompé vous n'êtes pas mon ami Guérini était-ce donc que par aventure il ressemblerait à ce Brésilien que Chaussière avait si habilement fait disparaître cependant devant l'hésitation de Fouillou l'autre toujours hilare avait repris eh bien quoi tu es là à me contempler comme un phénomène ne me reconnaîtrais-tu point pourtant je n'ai guère changé que je sache et je m'étonne que tu hésites à serrer la main de ton vieux camarade Ramon Acerda Ramon Acerda voici qu'il donnait des précisions décidément il fallait que sa ressemblance fût grande avec Bernard de Guérini alors tout allait bien il venait d'échapper là à une catastrophe le ciel était pour lui mais telle chance ne recommencerait sans doute pas plus que jamais il pensait qu'il lui fallait fuir fuir bien loin et conservant la fortune de ce Guérini se défaire au plus tôt de son funeste état civil cependant l'autre disait ah souviens-toi avons-nous assez chevauché ensemble dans la pampa mais que m'a-t-on dit tu as vendu ton ranch tu as l'intention de te fixer en France alors tu as rompu avec ta charmante fiancée allons bon voici que ce dernier garçon allait s'amuser à évoquer un passé qui était l'être morte pour lui voici qu'il avait vendu son ranch voici qu'il avait une fiancée est-ce que tout allait crouler soudain ah Léon Fouilloux vivait là des minutes bien dramatiques mais ce n'était pas le moment de se laisser abattre il se redressa crana et esquissant à son tour un bien pâle sourire mon vieux Ramon si tu interroges tout le temps il me sera bien difficile de te répondre par la madone fit l'autre enfin tu me reconnais comment t'aurais-je oublié il n'y a pas encore aussi longtemps que tous les deux là-bas dans le Brésil par le Christ j'ai cru une seconde que tu m'avais oublié non mon bon Ramon mais il faut m'excuser tu tombes mal et je souffre en ce moment d'une migraine pauvre garçon est-ce de te trouver si loin de ta belle au fait tu ne m'as pas répondu aurais-tu donc rompu avec Donia Rosalba mais cela serait je te le confie bien ennuyeux pour toi Ramon parce que justement elle est en France qui mais Rosalba ah et tu la connais si par aventure tu avais trahi tes serments enfin du moins es-tu avertie car je suis sûre qu'elle va venir te revoir et alors elle va venir Balbutia fouillou dans un soupir d'angoisse c'était la fin de tout De Guérini avait une fiancée et cette fiancée allait venir certes ce Ramon avait pu se tromper grâce à cette ressemblance que sans doute il avait avec De Guérini mais une fiancée se tromperait-elle elle et quelle contenance aurait-il devant une femme qu'il était censé avoir aimé c'est alors que Ramon acerde éclatant de rire allons je vois à ton trouble que tu n'es pas très rassuré tu manques d'estomac Bernard je t'ai connu jadis avec plus de cran et comme fouillou éperdu était devenu si pâle que l'on eut dit que son coeur s'était arrêté de battre et qu'il était sur le point de s'évanouir l'autre toujours riant reprit oui il fut un temps où tu ne te serais pas laissé à battre ainsi par l'adversité un temps où tu ne t'appelais pas encore Bernard de Guérini où tu n'étais que fil de fer à ce nom fouillou poussa un cri et se dressant soudain il bondit vers cet étrange visiteur qui si cruellement venait de se jouer de lui quel était cet homme un qui le connaissait bien certes et que venait-il faire là le faire chanter certainement et point maître de son premier mouvement il bondissait vers cet homme pour l'étrangler mais l'autre était sur ses gardes il repoussa fouillou qui retomba sur son cosy corner et avec un éclat de rire strident mais en français cette fois allons fil de fer comme cela c'est perdu mais tu n'es décidément pas de force je te croyais plus de nerfs il est vrai que la partie était dure et le rôle difficile à jouer imbécile va tu n'as pas reconnu ton ami Ramon Nacerde et tu n'as pas reconnu ton vieux camarade bistocké de la prison de Melun mais te voilà pris et se tournant vers la porte entrez messieurs cette fois la poire est mûre et vous n'avez qu'à l'accueillir hébrou et rosique pénétrèrent qui en un tournement eurent passé les menottes à Léon fouillou et une minute après le faisait monter dans une auto qui conduisait le faux Bernard de Guérini au dépôt l'affaire était terminée rosique n'avait plus rien à faire à Paris le soir même il regagnait Lyon or comme il arpentait mélancoliquement le quai de la gare en attendant le départ du rapide en compagnie de son ami Brou qui avait tenu à l'accompagner tout à coup on vit arriver un petit homme tout courant tout soufflant qui se précipita vers le policier disant ouf j'avais peur de vous manquer monsieur rosique voici de la part de Donia Diazrigal qui m'a également chargé de vous dire que dès qu'ils auront chargé un homme d'affaires de s'occuper de l'héritage platin elle et Bernard de Guérini retourneront au Brésil mais non pas sans s'être arrêté à Lyon pour vous remercier du grand service que vous leur avez rendu rosique défie le paquet il contenait une merveilleuse épingle de cravate en diamant et il soupira ils sont bien gentils n'empêche que j'ai en somme raté cette affaire qui eût été la plus belle de ma carrière oui j'en tenais tous les fils et je n'avais pas besoin d'eux pour voir clair dans ce mystère où m'avait entraîné le soulier du mort et voici qu'ils sont venus et m'ont fait perdre tout le bénéfice de ma découverte bah fibrou tu as tout de même été épatant et puis tu as le temps de prendre ta revanche mais le rapide se mettait en marche et rosique eut juste le temps de sauter sur le marche-pied fin de le soulier du mort de Rodolphe Branger de Rodolphe Branger ... ... ...